Bonjour à toutes et à tous, je vous propose que l'on démarre, le planning et le timing sont serrés, donc il nous manque encore quelques retardataires, mais je vous propose de démarrer d'ores et déjà cette journée. Audrey Pérusin, je suis la directrice générale adjointe de l'établissement en charge de la politique sportive, donc permettez-moi de vous accueillir chaleureusement au sein de l'INSEP et de vous remercier de votre présence. Au nom du directeur général, monsieur Gagny Allouz, soyez les bienvenus dans notre institut. Alors comme vous l'aurez constaté, il n'est pas présent parmi vous et parmi nous aujourd'hui et je tiens bien évidemment à l'excuser, comme vous le savez, il a pris ses fonctions lundi dernier et il est monopolisé par le directeur de sport partenariat ce matin qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, est le partenaire privé de l'établissement et qui bien évidemment est un acteur incontournable pour faire en sorte que les prestations de cet établissement restent celles qu'elles sont. Donc il est retenu ce matin et vous prie de bien vouloir l'excuser, c'est un sujet qui lui est cher, l'innovation, la recherche se veut y revenir et donc il aura l'occasion bien évidemment de vous rencontrer collectivement, individuellement, pour évoquer ces magnifiques sujets avec lui et avec vous. Donc je vous prie de bien vouloir lui l'excuser mais soyez assurés de mon écho auprès de lui pour lui restituer évidemment tous les éléments de cette journée et pour lui expliciter la qualité du travail qui sera produit ce matin. Alors le conseil scientifique médical et de formation de l'établissement que tout le monde dans cette salle connaît, lors de sa dernière session qui s'est tenue à l'automne dernier sous la présidence de notre regretté le professeur Pierre Roche-Congard, avait plébiscité l'organisation de cette journée. Journée de valorisation de la recherche, laquelle s'inscrit dans le prolongement d'une mission nationale qui est confiée depuis plusieurs années à l'INSEP par le ministère chargé des Sports. Cette mission nationale c'est la gestion et le suivi d'un appel à projet recherche annuel que vous connaissez nécessairement la plupart d'entre vous et pour laquelle d'ailleurs un certain nombre d'acteurs ont candidaté et ont porté un certain nombre de projets. J'y reviendrai dans mes propos introductifs. Lors des conclusions, et je tenais à insister sur ce point, des états généraux du sport de haut niveau qui ont été conduits cet automne et portés par le secrétaire d'état au sport sous sa coordination, la thématique de l'innovation technologique et de la recherche, est apparu comme un facteur partagé et incontournable de la performance sportive sur lequel l'ensemble des acteurs du sport de haut niveau français, au premier rang desquels les fédérations olympiques et paralympiques, devaient capitaliser. Pour rappel, chaque année une vingtaine de projets qui associent expertise sportive et légitimité scientifique sont accompagnés financièrement par le ministère sous l'autorité du conseil scientifique médical et de formation pour accompagner les fédérations sportives dans leur soif de performance. Notre souci collectif est bien de s'assurer que ces travaux ont un impact avéré et significatif sur l'évolution des pratiques sportives en vue d'optimiser les chances de médailles aux Jeux olympiques et paralympiques. Tel est bien l'objectif de cet appel à projets et tel est bien la mission qui nous a été confiée. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les représentants de la direction des sports à la fois présents aujourd'hui pour nous renouveler la confiance qu'ils ont accordé à l'établissement pour gérer ce dispositif mais également pour promouvoir à nos côtés la recherche et l'innovation au sein de cet établissement. J'en profite pour lever devant vous une ambiguïté, en tout cas un questionnement régulier que vous ne manquerez pas de poser ou que vous avez déjà peut-être d'ailleurs déjà questionné. Le ministère chargé des sports délègue à l'INSEP en tant qu'opérateur de l'état la mission de gestion de l'appel à projets recherche. Aucune ambiguïté, aucun sujet sur ce volet là. Comme vous le savez nous sommes un grand établissement et en tant que grand établissement le ministre et ses équipes ont toute l'attitude et ont vocation à confier à l'INSEP un certain nombre de missions à caractère national. C'est bien ce qui a été fait en l'espèce et dans la feuille de route et dans le cahier des charges de l'établissement la gestion de l'appel à projets recherche s'inscrit bien autour de cette dynamique pour le compte et sous l'autorité du ministre et de la direction des sports. Donc cette mission, ce n'est donc pas l'INSEP qui l'a conduit de manière totalement isolée et totalement indépendante. Elle impose des règles strictes en matière d'équité et de transparence auprès de tous les porteurs de reprojets et j'insiste sur ce volet là qu'il relève de l'institut, laboratoire, IRMES et de toute autre structure. Je tiens à vous garantir cela ce matin au regard des questions qui sont régulièrement posées à juste titre et je voulais asseoir cette légitimité, cette caution éthique devant vous ce matin. Et d'ailleurs c'est bien le conseil scientifique et médical et de formation d'établissement qui nous apporte également cette garantie en validant, statuant sur la nature des projets qui sont accompagnés et je salue bien évidemment l'ensemble des membres de ce conseil qui sont présents aujourd'hui. Dans cet esprit, j'insiste également sur le rôle que joue la mission d'optimisation de la performance de l'établissement qui assure l'évaluation de l'opportunité sportive des projets qui sont déposés. C'est une garantie supplémentaire qui assure le lien en toute objectivité entre l'appel à projet en tant que tel et la performance sportive. Donc c'est un élément sur lequel je souhaitais également insister. Et bien au-delà de cet impératif d'équité sur lesquels j'ai tenu des propos assez conséquents, aujourd'hui notre action, elle s'inscrit dans un réel esprit d'ouverture. Ouverture, cela veut dire quoi ? Comme vous le savez, nous sommes rentrés dans une dynamique et dans l'ère du grand INSEP où nous tâchons d'apporter collectivement des réponses à l'ensemble de nos sportifs de haut niveau sur l'ensemble du territoire national en dehors des frontières de l'établissement en s'appuyant sur toutes les ressources et les compétences disponibles. Donc la recherche et le développement et son développement sont partie prenante de cette dynamique qui encourage les partenariats, les initiatives, les rencontres autour des échanges scientifiques et de l'avancée de la recherche au profit du sport de haut niveau. Christine Annon, je l'ai vu tout à l'heure, donc qui est chercheure au sein de l'unité recherche de l'établissement en lien avec la mission Grand INSEP, ont d'ailleurs conduit une enquête auprès de l'ensemble des CREPS et des UFR STAPS du territoire national pour mesurer ou mieux mesurer la place et les moyens accordés à la recherche en sport de haut niveau. Les résultats d'ailleurs de cette étude sont accessibles sur le site du Grand INSEP à la rubrique recherche sur la partie notamment grand public. Vous y trouverez un espace dédié sur lequel vous aurez notamment tous les numéros de la revue Réflexion Sport ou encore un espace collaboratif réservé aux membres du réseau sur lequel un certain nombre d'outils vous seront également présentés. Donc dans ce cadre, et cela me semble également important à préciser devant vous ce matin, d'autres projets sont en cours comme la mise en place d'une formation à certains outils scientifiques et une aide à la rédaction des appels à projets. Donc équité, ouverture, expertise. Tels sont vraiment les trois maîtres mots qui structurent notre appel à projets recherche et le contexte dans lequel il est porté aujourd'hui. Nous croyons réellement que ce partenariat, cette collaboration à l'échelle du pays doit et peut contribuer à promouvoir les résultats de la recherche au profit du sport de haut niveau et je dis bien au profit du sport de haut niveau plus que jamais dans le contexte évidemment d'une candidature de Paris au jeu de 2024 à laquelle nous croyons toutes et tous. La préparation de cette journée a été construite avec les références scientifiques, membres du conseil scientifique de l'INSEP. Leur expertise et leur exigence et leur présence à nos côtés est donc éminemment précieuse et je les remercie de leur participation et de leur implication sur ce dossier. De même que l'ensemble des chercheurs et des doctorants de l'INSEP qui se sont mobilisés pour aider à la bonne tenue de ce moment partagé, je les remercie chaleureusement et je fais un petit clin d'œil à Jean-François Robin, le responsable de l'unité recherche qui est malheureusement souffrant et que l'on a dû attacher sur son lit de convalescent pour éviter de le voir parmi nous. Ce qu'il regrette profondément et qui m'a chargé de vous relayer toute sa sympathie et son implication sur ce volet également. Voilà, je conclurai simplement en précisant que comme vous le savez toutes et tous, l'originalité et la crédibilité de cette journée, elle repose sur une présentation non pas bicéphale mais complémentaire entre un référent scientifique et un responsable de l'expertise performance, de l'expertise technique de la fédération. C'est l'originalité, la crédibilité du dispositif que nous souhaitons évidemment consolider et porter devant vous. Donc cette année, les recherches présentées, en tout cas la restitution des travaux de recherche présentées concernent les réflexions et dossiers, projets portés sur les exercices 2014 à 2016. Donc dix restitutions de projets vous seront présentées tout au long de la journée. Donc c'est un exercice dense. Soyez attentifs, soyez participatifs. Vous vous laisseront évidemment le temps du déjeuner afin de vous restaurer, de vous reposer en ayant écouté l'intégralité des débats de ce jour. Je remercie évidemment les porteurs de projets présents tout au long de cette journée pour le travail qu'ils ont produit. Vous jugerez avec plein de guillemets la qualité de la restitution qui vous sera présentée. Encore une fois autour de ce binôme qui est essentiel, l'expertise scientifique, l'expertise sportive. Donc je vous souhaite une excellente journée de travail, d'échange et de collaboration qui je l'espère en appellera d'autres. Sans plus attendre, puisque nous avons pris un tout petit peu de retard sur notre planning, j'appelle madame Anne Renaud, directrice de recherche et de mission au CNRS et monsieur Nedelec, chercheur au sein de l'INSEP, afin de vous présenter l'organisation et le déroulement de cette première session. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Donc ce matin, nous avons cinq présentations. Si j'ai compris les règles, vous avez 20 minutes maximum. Il y a 10 minutes maximum de questions et on enchaîne. Donc on va travailler en binôme. On va donc alterner le Sherman. Donc je vais commencer et puis tu prendras le relais. Donc là, on va écouter monsieur Adrien Sedeau, monsieur Arthur Leroy, monsieur Jean-Maxence Béroux sur le pentathlon moderne. Alors bonjour tout le monde. On va vous parler donc de pentathlon avec le référent expert sportif Jean-Maxence Béroux qui est entraîneur national et qui était entraîneur des équipes féminines sur la période de l'étude et Arthur Leroy, mathématicien chez nous, qui a appliqué quelques petits modèles pour la présentation d'aujourd'hui. Merci Audrey et Sinissa pour l'invitation. Ce projet est à mon sens assez intéressant pour débuter cette journée de valorisation puisqu'il est vraiment parti à la base d'un accompagnement scientifique où après les Jeux Olympiques de Londres, on a constitué des bases de données sur l'ensemble des compétitions, championnat du monde, d'Europe, Jeux Olympiques où on récupérait les données fournies par la PD international lors des compétitions, plus des données des staffs et on a compilé tout ça pour en faire une base. Et au début on était plutôt sur, tu me dis si je me trompe Jean-Max, on était plutôt sur du feedback pour évaluer la progression des athlètes français et françaises. Et puis on s'est orienté vers plutôt de l'analyse de la concurrence en regroupant un peu tout ça. Et puis sur ces analyses spécifiques est née finalement une réflexion qui nous a orienté vers de la valorisation scientifique puisqu'on a réfléchi autour des parts attribuables. Qu'est-ce qui est important ? C'est un enchaînement de disciplines et laquelle va jouer une part plus prépondérante de l'autre dans un cas. Et puis ça nous a fait réfléchir sur est-ce que c'est la même chose par rapport aux concurrents ? Comment se situent les meilleurs mondiaux ? Est-ce qu'on a les mêmes répartitions ? Et finalement pour orienter la préparation et les entraînements. Donc je vais rapidement vous montrer. Donc c'est des données de l'UIPM, de la Fed international sur l'ensemble de la compétition où là on va récupérer ce qui est du domaine public. Puis par la suite on a des données personnelles des entraîneurs sur le biathlon, sur les temps de course et des données du combiné avec les temps au tir, les enchaînements, le temps au plomb, la précision. Et on regroupe tout ça, on crée une base sur laquelle on peut exploiter pas mal de choses. Et donc là spécifiquement on va vous montrer les notions de parts attribuables et de seuils qu'on a mis en place avec Arthur. Bonjour à tout le monde. Pour recontextualiser un petit peu les brefs présentations du pentathlon, donc c'est évidemment 5 sports avec depuis 2009 4 épreuves. Dans l'enchaînement il y a une épreuve d'escrime, une épreuve de natation, d'équitation et de combiné. Le combiné c'est la fusion du tir et de la course depuis 2009. Donc en escrime tous les adversaires se rencontrent en une touche, une minute. Ça fait 35 assauts et on a 36 en finale. En natation c'est un 200 mètres de nage libre où un certain temps donne un nombre de points. En équitation on part d'un maximum de points et chaque faute il y a une soustraction au total maximum. Et en combiné donc le meilleur temps sur le format d'épreuve permet d'avoir le maximum de points également. Donc pour compléter ce que disait Adrien et puis étayer aussi la présentation à venir. En fait au départ, à l'évolution où le combiné est apparu, on s'est posé la question des temps de course, des temps de tir, on commençait à faire des analyses entre entraîneurs. On s'est dit pourquoi pas aller plus loin, constituer une base de données parce que là on a des retours sur nos athlètes mais on ne sait pas comment exactement évolue la concurrence aussi dans les autres épreuves. Donc il y a eu la constitution de la base de données qui a permis d'avoir des données concrètes et factuelles, de confirmer d'un ce que nous on pouvait ressentir ou voir sur les compétitions. C'était aussi un outil pour avoir des données plus pertinentes dans nos échanges avec les athlètes. Également donc un outil pour voir un petit peu comment la concurrence évoluait au fur et à mesure. Et dernière chose, un outil d'aide à la stratégie ou à la décision sur la stratégie d'entraînement. Donc de là émergeait aussi tout ce qui concerne la part attribuable. Voilà. Merci Jean-Max. Donc à partir de là, on est parti sur une étude de la base de données. On a vu qu'il y a 1000 lignes de résultats qui concernent toutes les compétitions de 2012 à 2016 sur lesquelles il y a des résultats très complets. On va voir les temps, les scores dans toutes les disciplines et surtout, un concept important patathlon, le concept de points. Toutes les épreuves, la qualité d'une épreuve va être jugée par un nombre de points qui va être attribué aux athlètes après chaque discipline. Et chaque point sera une seconde gagnée au départ du combiné car on va partir plus tôt si on a plus de points. Donc toute la réflexion était autour de ça. Tout ce qui concerne les parts attribuables et la qualité de chaque athlète dans chaque épreuve. On a décidé de raisonner, et c'est la base d'à peu près toute l'étude qui est là-dessus, en termes d'écart de points et non pas en termes de données brutes de combien de points est capable de gagner un athlète à chaque épreuve car le constat simple est que pour être meilleur que quelqu'un d'autre, il suffit d'avoir plus de points que lui et pas juste d'en avoir beaucoup. Car si quelqu'un a plus encore de points, ça ne sert à rien. Donc toutes les analyses sont basées sur un concept d'écart de points qui va être central autour de tout ce qu'on va faire, autour de ces trois notions qu'on va présenter qui sont trois parties distinctes qui peuvent nous aider à situer à la fois la performance, à mieux comprendre la discipline en tant que telle en ce qui concerne les parts attribuables et à bien comprendre l'analyse de la concurrence et situer les français par rapport à celle-ci au niveau des profils personnalisés. Donc je vais vous présenter, alors ça ne prenez pas peur dès la première slide, c'est juste pour ceux que ça intéresse, on reviendra dessus si ça vous intéresse, c'est le concept d'écart moyen qui va nous servir justement dans toute l'analyse. On a la formule mathématique, une petite explication si ça intéresse quelqu'un au moment des questions, mais on ne va pas passer beaucoup plus de temps là-dessus, on passera au résultat. La première chose qui nous intéresse est un concept de seuil ou de palier minimum qui va être utile pour situer les athlètes au niveau du nombre de points qu'ils doivent marquer pour une discipline pour espérer faire une performance. Donc comment lire ça ? Le 190 points en escrime nous indique donc que personne, jamais dans toutes les bases de données, n'a gagné un pentathlon au final en ayant eu moins de 190 points en escrime. Donc c'est vraiment une base minimale en dessous de laquelle on ne peut plus espérer gagner. Pareil pour le podium, là celle-ci, ce nombre de points diminue légèrement, 178 points, personne n'a jamais été sur le podium en pentathlon avec moins de 178 points. On peut voir deux niveaux de lecture à ça. On peut voir le niveau d'entraînement, au niveau de l'entraînement, se dire c'est un seuil à atteindre. Quelque chose, si jamais on l'atteint, on entre dans les potentiels gagnants, les potentiels médaillés. Mais c'est aussi, il y a un deuxième niveau de lecture, en compétition, un athlète qui pense avoir fait une mauvaise performance en faisant 200 points à l'escrime alors que c'est quelqu'un de plutôt bon dans cette discipline, lui dire ne te décourage pas, il y a déjà quelqu'un qui a gagné avec 190 points, c'est possible. C'est un seuil minimal, certes, mais tout est encore possible. Donc on a les deux niveaux de lecture à l'entraînement comme quelque chose qu'il faut atteindre au moins pour essayer de performer et en compétition, un seuil en dessous duquel il faut se dire si on est au-dessus, on est encore dans les clous. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant et qu'on a mis en place. Là, j'ai mis l'exemple de l'escrime, mais on l'a décliné dans absolument toutes les disciplines, natation, course, équitation. Et on l'a même mis au niveau de spécificités qui sont par exemple le pourcentage de réussite au tir et la vitesse de tir, car c'est deux données importantes que le Pentathlon et la Fédération de Pentathlon voulaient avoir des notions là-dessus. Donc on a le même genre de seuil sur la vitesse de tir qu'il faut avoir sur le pourcentage de réussite. C'est quelque chose qu'on a aussi mis en place pour l'enchaînement de plusieurs disciplines. Parce qu'on l'a dit, c'est cinq disciplines qui s'enchaînent et c'est aussi important d'avoir une idée précise dans l'enchaînement des épreuves d'où on se situe. C'est pour ça qu'on peut voir par exemple qu'en escrime et natation, personne n'a jamais gagné en ayant eu moins de 537 points. Voilà, donc ça c'était le premier travail, avoir des paliers qui vont situer la performance tout au long de la compétition. Dans un deuxième temps, ça a été trop vite, voilà. Un deuxième type de seuil ou de palier qu'on a mis en place, c'est des paliers que j'ai appelés probabilistes. C'est un petit peu, c'est pas forcément la meilleure façon de les définir. Mais on va partir un peu de l'idée inverse. C'est bien d'avoir un palier minimal. Maintenant, on aimerait aussi avoir un seuil, on va dire plus haut, qui va nous dire au-dessus de ce nombre de points, j'ai de bonnes chances de gagner. Alors le sport et ses incertitudes font qu'on n'est jamais sûr de rien, a priori. Mais par rapport aux résultats passés, on a pu calculer des probabilités. Alors on est sur des résultats empiriques, donc ce n'est pas des réelles probabilités, c'est plus des proportions. Mais qui vont nous dire, on peut le dire comme ceci, au-dessus de 886 points après les trois premières épreuves, on a 50% de chances de gagner, dans le sens où une personne sur deux, en ayant plus de points que ça, a finalement gagné à la fin le pentathlon. Et au-delà de 893 points, on a 75% de chances de victoire. On voit que finalement, pour le même seuil de points, on a quasiment la certitude d'être sur le podium, dans le sens où tout le monde a toujours été sur le podium, en passant ce seuil de points. Là où ça va être intéressant, je vous ai mis ces exemples de résultats, donc pour trois disciplines successives, sachant que ça marche aussi pour deux, on peut avoir du coup l'historique en temps réel, c'est que l'outil qui est développé est un outil informatique, avec un algorithme, qui marche comme ceci, on lui donne en entrée une probabilité désirée de résultat, et l'algorithme va nous donner le seuil à atteindre pour obtenir cette probabilité de parfait. Donc ça va nous permettre de contrôler l'incertitude, en quelque sorte, si on veut avoir deux chances sur trois de gagner, il va nous donner le seuil à atteindre pour être sûr à 66% de gagner ensuite. Et on peut sortir ça pour n'importe quelle probabilité souhaitée. Donc on peut ainsi avoir tout un tas d'informations différentes. C'était juste quelques exemples, mais on a mis à disposition l'outil de la fédération. Oui ? Peut-être aussi, là on est sur la valence performance, mais ça a aussi un intérêt, Jean-Maxime Dira, si je me trompe, sur l'entraînement. Parce qu'en fait, on peut fixer également des seuils de 82%, 90%, ça c'est le choix des entraîneurs, d'être sur un podium ou de prendre la première place. Et donc ça donne des correspondances en termes de points qu'il faut en natation, en escrime, en équitation, également les données en précision et rapidité au tir. Et donc ça permet aussi sur la planification de pouvoir monter en incrémentation aussi, d'être à 56%, là par exemple, d'être sur le podium, 70%, 83%, et d'avoir des objectifs chiffrés et quantifiables au quotidien. Merci. En fait, effectivement, on connaît l'incertitude du sport de haut niveau et particulièrement en pentathlon par rapport aux disciplines plus aléatoires, par exemple avec l'équitation. En revanche, d'avoir ces données-là, c'est pour nous en tant qu'entraîneurs, mais aussi pour les athlètes, des données structurantes, des données structurantes qui nous permettent de nous organiser dans nos stratégies d'entraînement. Et aussi, c'est pour nous, équipe de France, mais aussi d'avoir une veille stratégique sur la concurrence et les étrangers, comment ils s'organisent, sur une Olympiade, comment ils ont évolué dans les saisons. Est-ce qu'il y a des dominantes particulières en fonction des disciplines ? Et ça, c'est hyper important aussi pour nous. C'est vraiment un outil structurant. Voilà. Merci. On va revenir un petit peu en arrière parce qu'on a sauté une slide au passage qui ne veut pas s'afficher manifestement. Bon, on en parlera... J'en parlerai de tête. Alors, je vais en parler tout de suite de tête. On oublie ça pour l'instant. Donc, c'est la slide qui parlait de ce qui concerne les parts attribuables. Donc, les parts attribuables, c'est l'importance relative de chaque discipline au niveau du résultat final du pentathlon. Alors, normalement, si je me souviens bien des chiffres, la répartition se fait comme ceci. Alors, en regardant à l'esprit qu'il s'agit de 5 disciplines, donc, un pourcentage d'importance logique devrait être autour de 20% pour une discipline. On va avoir le combiné. Il faut garder à l'esprit aussi qu'il s'agit de 2 disciplines qui représentent 37% des écarts... Tu n'as toujours pas ? Des écarts de points créés. Donc, 37%, sachant que c'est 2 disciplines, on n'est pas loin de 40, ce n'est pas trop mal. L'équitation compte pour 32% des écarts créés, ce qui est énorme. On y reviendra tout à l'heure. L'escrime compte pour 20% et l'antation seulement pour 11%. Donc, ça vient confirmer ce que les gens de la Fédération du pentathlon nous disaient. Ils pensaient que la natation était trop peu importante dans la façon d'attribuer des points et finalement, on n'influait que peu sur le résultat final. Donc, on a eu une confirmation chiffrée de ces choses-là et l'importance aussi de l'équitation car c'est la seule discipline dans laquelle on peut marquer 0 points en cas de refus d'obstacle, de chute ou ce genre de choses. Donc, on a vraiment eu une quantification de l'importance des différentes disciplines et en ayant eu un retour auprès de la Fédération, ils nous ont indiqué que ça, c'est vrai, c'est quelque chose d'important, mais ça ne nous renseigne pas tellement sur l'importance pour les meilleurs parce que les meilleurs, eux, ne tombent pas à cheval. C'est beaucoup moins important. Ils n'ont jamais 0 points à cheval. Pour pouvoir gagner, il faut faire une bonne performance. Donc, sous leur conseil, on a donc décidé de recommencer l'étude, cette fois en ne prenant que le top 30 de chaque course et donc en regardant finalement qu'est-ce qui se passe entre les meilleurs. Et là, les cartes se redistribuent un petit peu. L'équitation reprend une place beaucoup plus normale autour de 20%. Le combiné reste équilibré. La natation devient un petit peu moins pire, si j'ose dire, avec 16% des parts. Et l'escrime prend alors une place prédominante avec 27% des résultats, des écarts de points qui sont créés par cette discipline. On mettra ça en relation avec le fait qu'Alexander Lessoun, le champion olympique de Rio, est un escrimeur très, très, très fort. On le verra après dans les profils individuels. C'est vraiment quelqu'un qui a une ultra spécialité dans cette discipline et c'est peut-être pas un hasard s'il a pu faire une telle performance. Très bien. C'est impeccable, 5 minutes. C'est à peu près ce qu'il nous faut pour aborder le dernier point. Le dernier point qui concerne les profils personnalisés. Là, ça fait un gros tableau avec beaucoup de chiffres dans tous les sens. On va l'analyser ensemble, calmement. Il s'agit de tous les athlètes qui sont présents dans la base de données. Tous les pentathlètes sur lesquels on va avoir calculé leur capacité à créer des écarts parce que c'est bien ça qui va nous renseigner sur les forces et les faiblesses de chaque athlète. Donc, être capable de créer un écart, c'est être capable de passer devant les autres et donc de bien performer. Comment lire ceci ? Déjà, prenons la première ligne. Adam Arosi qui a un 5 dans écart escrim. C'est donc quelqu'un qui va être capable en escrim de prendre 5 points d'avance en moyenne sur un adversaire lambda. Je ne vais pas revenir dans le détail de la formule mais en gros, ça va être une moyenne de tous les écarts qui créent sur tout le monde. Et on voit l'illustration de ce que je viens de vous dire. Le champion olympique de Rio, Alexander Lessoun qui a une capacité à créer 41 points d'écart sur les scrim. On ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas adepte de la discipline mais on voit très vite de toute façon dans le reste de la colonne que c'est quelque chose d'énorme et on a donc l'illustration de ce qu'on pouvait voir à l'œil nu. C'est un excellent escrimer et on le voit à ce niveau-là. Ça correspond à 41 secondes de course à pied sur le combiné, enfin de temps sur l'épreuve combinée. Donc lui partira à zéro et le deuxième partira 41 secondes derrière ce qui est énorme pour nous. Sur une course qui en moyenne va durer 11 minutes. Donc là, on a vraiment un écart assez difficile à rattraper. Les points négatifs sont des points qu'on a tendance à perdre sur la concurrence. Donc on a ici un rapport des forces en présence avec les gens qui ont tendance à gagner des points, d'autres qui ont tendance à en perdre. On voit que j'ai trié ici à partir de la colonne de droite qui est la colonne d'écart total de points créés par rapport aux autres. Donc c'est finalement une mesure de la qualité intrinsèque au total d'un pentathlète. Donc les meilleurs pentathlètes sont ceux qui vont avoir la capacité à créer au total des 5 épreuves le plus d'écart. Et tout ceci ressort juste de la base de données. Il n'y a aucune connaissance de pentathlon qui intervienne dans ce tri parce qu'à la base ce n'est pas du tout ma spécialité. Moi je fais juste des maths et j'applique ça aux bases de données et on a vu après en allant discuter avec la fédération que tous les meilleurs du monde ceux qui ont fait des bons résultats dernièrement réapparaissaient dans ce classement aux premières places naturellement. Et donc on a une vraie cohérence de ce qui ressort des résultats par rapport aux ressentis de la fédération. Et ça nous permet de quantifier ça un peu mieux de situer les français. On voit par exemple Valentin Prade qui a fait si je ne dis pas de bêtises une quatrième place au JO donc français et qui a comme ce que les entraîneurs pensent une vraie capacité au combiné et aussi en escrime et un peu moins sur la natation. Donc on retrouve vraiment des choses que les entraîneurs ressentent au quotidien. En leur montrant ça encore une fois le retour qu'on a eu c'est que c'est intéressant mais ça ne va pas forcément nous renseigner sur la capacité des athlètes à perfait le jour J. Ce qui peut être une chose très importante dans l'optique des Jeux Olympiques notamment très bien. On voit que Alexandre Lessoun qui était vraiment la personne qui dominait les grands rendez-vous était à la deuxième place au contraire d'Adam Marozzi qui lui est beaucoup plus régulier mais qui se retrouvait en tête du classement alors que là donc ce profil personnalisé ne prend plus en compte que les grands rendez-vous JO, championnat du monde championnat d'Europe et on voit une vraie inversion dans le classement avec Adam Marozzi qui se retrouve autour de la dixième place et ce qui correspond beaucoup plus à sa capacité on va dire à perfait dans les grands rendez-vous lui qui est plutôt régulier tout au long de l'année mais pas forcément aussi fort le jour J qu'un Alexandre Lessoun un classement alternatif qui peut aussi être intéressant en fonction de où on veut se placer est-ce qu'on est en train de regarder une épreuve de coupe du monde et on veut savoir qui va avoir tendance à le plus gagner ou est-ce qu'on est le jour d'un grand rendez-vous et de qui faut-il le plus se méfier voilà a priori tout ce que j'avais en fait ce type d'outil Arthur est en train de le développer aussi avec le triathlon donc quand il y a des disciplines qui s'enchaînent et ça permet ce qu'on est en train de construire c'est des espèces de passeports ou cartes d'identité des athlètes et de la concurrence et donc sur ces cartes d'identité ce qu'on va faire figurer là par exemple pour les zones Alexander c'est qu'il a une capacité à générer 47 points d'écart en escrime donc solide en escrime mais derrière aussi ce qui vous a montré au début les notions de seuils minimaux et de seuils probabilistes qui sont plutôt des seuils de proportion ça va aussi pouvoir figurer sur ces cartes d'identité et passeports de l'athlète si on prend l'exemple du triathlon la demande ça va être à combien de temps à la sortie de l'eau il faut que je mette tel athlète pour qu'il ait aucune chance de revenir sur le podium ou pour faire un titre donc du coup ça va permettre de rentrer plus spécifiquement dans l'analyse de l'ensemble des athlètes qu'on peut retrouver sur des compétitions Merci Merci à tous Bravo pour ce travail qui interpelle beaucoup pour plein de disciplines Jean-Maxence est-ce que ça a changé pour toi pour un athlète est-ce que du coup tu modifies ton entraînement discipline par discipline pour essayer de lui faire grappiller un point ou deux est-ce que du coup vous avez une stratégie différente sur l'entraînement par discipline Alors en fait il y a plusieurs choses ça va dépendre évidemment du profil de l'athlète mais aussi il y a l'importance des épreuves donc il peut y avoir une stratégie générale qui était de faire monter le gap des filles à la fois sur l'épreuve d'espring et à la fois sur l'épreuve de combiné donc il y a eu une stratégie qui a été mise en place sur ces deux épreuves pour essayer de faire monter les curseurs pour tout le monde et puis plus on se rapproche de l'Olympiade évidemment plus on va pouvoir aller dans la singularité des profils mais c'était une dominante qui était en tout cas pour l'ensemble de monter le curseur à la fois en esprime et à la fois en combiné c'est juste confirmé avec tous les éléments qui sont venus nous apporter Merci beaucoup sincèrement je pense c'est un super boulot on voit aussi la qualité de la relation entre l'équipe de recherche et l'équipe technique et très sincèrement je pense qu'il faut qu'on s'inspire de cette méthode de travail notamment sur le retour Jean-Maxence que tu peux faire sur une nouvelle analyse ciblée sur les meilleurs j'ai plein de questions mais j'en ai une un peu ciblée je crois qu'au jeu à Rio chez les filles celle qui gagne par septième je crois alors j'ai pas en tête la perf qu'elle fait en esprime mais ça peut amener peut-être à peut-être cibler je n'imagine vous ne l'avez pas fait mais à cibler des analyses peut-être sur les vainqueurs est-ce que cette part de l'escrime est aussi importante chez ceux qui font podium ou est-ce que la course reprend un peu de enfin le combiné plutôt que la course prend un peu d'importance on a encore eu le temps de le faire chez les filles mais ce qui se dégage c'est que la tendance serait peut-être à avoir une partie plus égale entre l'escrime et le combiné chez les filles avec notamment on a deux trois exceptions et l'Australienne en fait partie alors c'est une exception pour plusieurs pardon l'Australienne est une exception sur plusieurs points puisque déjà on l'a vu trois fois sur l'Olympiade donc on savait qu'elle était très forte mais on l'a vu trois fois sur l'Olympiade donc on avait un petit peu une méconnaissance d'où elle en était et à la fois elle fait partie des très très fortes coureuses il y en a deux trois comme ça qui partent entre 7, 10, 15 voire même 19 il y a une lituanienne elle part avec une minute de retard on sait très bien qu'elle est quasiment sur le podium à chaque coup voilà on a deux trois extraterrestres comme ça et c'est là où c'est intéressant de poursuivre la démarche sur la part attribuable et les profils avec les écarts sur aussi le collectif féminin je sais pas si il y a d'autres questions oui il y en a une au fond là-bas et puis moi j'en aurais une aussi bonjour et merci pour cette présentation je me suis fait une petite réflexion lors d'une des premières slides où vous disiez c'était pour l'escrime je crois voilà en dessous de 190 points personne n'a jamais gagné ou c'était un podium je ne sais plus tout ceci ça se base sur des chiffres passés est-ce qu'on peut pas imaginer qu'une équipe qui change une stratégie ou je ne sais quoi puisse parfait avec moins de 190 points parce qu'ils ont fait d'autres choses dans le futur ça ça se base sur des résultats voilà est-ce qu'on peut pas imaginer qu'on pourrait complètement rebattre les cartes dans le futur là je vais me permettre de répondre parce que ça c'est un problème plus du coup mathématique et mathématique aléatoire bien sûr c'est tout à fait pertinent ce que vous dites c'est un état des lieux à l'instant T évidemment ça se base sur l'historique de 2012 à 2016 pardon une chose qu'on peut dire par rapport à ça évidemment il y a une incertitude et l'avenir nous dira certainement que cette barrière va être abaissée à peu près comme n'importe quel record est fait pour être battu dit-on même si on peut penser que vu la qualité des athlètes aujourd'hui c'est pas quelque chose qui va descendre énormément ça reste un bon indicateur et c'est aussi pour ça que c'est important de continuer finalement le travail au long cours c'est-à-dire de remettre ces choses à jour alors il faut savoir que mettre à jour c'est pas compliqué c'est pas refaire toute l'analyse tout est informatisé c'est des algorithmes qui ont été écrits et il n'y a plus finalement qu'à remettre des individus dans la base de données et ces seuils ressortiront de manière automatique donc à chaque fois qu'on va actualiser avec les nouvelles courses et les nouvelles données tous ces résultats vont se remettre à jour se repréciser et devenir finalement plus plus sûr que ceux qui sont à l'heure actuelle on a un certain recul sur 4 ans avec du coup 1000 résultats de compétition on va avoir déjà quelque chose qui mathématiquement a un sens pour répondre à votre question ta question me fait penser il y a eu un comics là avec les matchs de Ligue des Champions où il y avait attention l'équipe adverse a des analystes qui arrivent du big data donc aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on joue du mauvais pied pour pas avoir la capacité pour pas que l'adversaire ait la capacité à prédire ce qui s'est passé par le passé et donc du coup c'est certainement une réflexion qui dans les années à venir va devoir être prise en compte puisque l'ensemble des nations vont se doter de ces capacités là et donc il y aura une capacité de surprise probablement à sortir aussi de ces seuils et de ces cartes d'identité qu'on peut établir Christine merci ce serait une question pour Jean-Max je voulais savoir comment tu gères en tant qu'entraîneur ce côté prédictif et un peu inscrit de l'avenir de la performance et la préparation mentale de tes sportifs où parfois il faut que tu arrives à leur donner un peu de folie un peu d'espoir sur des choses qui sont déjà qui pourraient déjà être définitivement jouées alors justement c'est ce que j'ai vraiment précisé c'est un outil donc le but de cette recherche et de ces éléments de réponse ce n'est surtout pas de verrouiller d'enfermer les athlètes dans un profil la preuve on essaye de faire ressortir les différents profils avec la dernière étude c'est surtout pas d'enfermer il faut absolument faire ça tel temps de passage c'est des points de repère ça ne veut pas dire que justement par rapport à la question précédente également ça ne veut pas dire que si on fait ces points là à la fois c'est gagné ou à la fois c'est perdu il faut respecter la singularité et par rapport à la question sur la préparation mentale effectivement c'est un outil qui nous permet nous d'être plus pertinents et de donner des retours aux athlètes et les athlètes eux-mêmes s'organisent à l'entraînement par rapport à ces données là et la meilleure façon de préparer les athlètes ce n'est pas avec ces chiffres là ça c'est un outil la meilleure façon de les préparer c'est de les mettre et de créer des situations d'entraînement des conditions d'adaptation des conditions problématiques pour qu'ils apprennent à faire face à ces situations et c'est là que sortiront des gros points ces marges ou ces références de points sont soit un travail en amont ou soit une analyse après après dans le quotidien ce n'est pas quelque chose qu'on va ressortir en permanence on ne va pas fixer les athlètes là-dessus et effectivement surtout de par l'incertitude de notre discipline mais elle est incertaine donc au moins s'appuyer sur des choses de départ mais après dans notre activité laisser vraiment place à la singularité l'émergence du profil faire avec qui ils sont comment ils sont pour leur permettre de s'exprimer pleinement voilà Bon toute dernière question dernière des dernières Dernière question concernant les analyses que vous avez faites de probas ou de stats sur l'épreuve d'équitation est-ce que vous arrivez à corréler ça par rapport à l'aspect très particulier de l'épreuve où c'est un tirage au sort des chevaux c'est-à-dire est-ce que sur les quatre dernières années vous arrivez à voir s'il y a des ratés de certains leaders à cause d'un mauvais tirage de cheval En fait c'est une bonne question mais les données qui nous sont transmises lors des compétitions on n'a pas le cheval on a le score on a l'ensemble des fautes potentiellement mais on n'a pas le tirage au sort ni l'ordre donc si on avait la possibilité d'avoir ces données-là oui on pourrait l'inclure dans ces modèles de probas mais actuellement on ne peut pas Par rapport à des mêmes sportifs de très haut rang il y a des variations notables sur les preuves d'équitation Oui bon alors là je vous réponds grossièrement de tête en ayant exploré un peu la base oui clairement il y a des fois on va se retrouver avec des leaders qui font zéro et certainement dû au mauvais cheval parce qu'il n'y a pas de raison donc ça arrive ça a tendance justement à tirer vers le bas très fort leur profil et ce genre de choses alors mathématiquement on aurait tendance à dire que ça fausse l'analyse parce qu'au niveau de l'ordre de grandeur un zéro par rapport à une épreuve qui va rapporter 300 points normalement va faire vraiment des choses très très grosses mais au final ça fait partie du système de notation du pentathlon et on le prend en compte tel quel même si dans certaines études en gardant justement que le top 30 on l'a dit pour certaines choses on va enlever toutes ces personnes qui ont fait zéro en équitation pour remettre un peu une vision des choses élites de la compétition on va en rester là on pourra poursuivre l'échange tout au long de la journée mais on est déjà un tout petit peu en retard donc on va y aller merci en tout cas pour cette présentation on va accueillir Robin Plas désormais pour évoquer la périodisation de l'entraînement en natation et puis je crois qu'il y a une visioconférence qui est prévue avec l'Australie et Philippe Ellard qui va nous rejoindre depuis l'AIS et l'Australie oui donc bonjour à tous bonjour Philippe je te laisse présenter je ne sais pas si tu le vois mais en tout cas on a la présentation qui commence sur le PowerPoint d'accord je vous vois parfaitement je vous entends bien j'espère qu'il en est de même pour vous voilà je présente de la bibliothèque de l'université de l'université nationale d'Australie à Canberra c'est un vrai bonheur d'être avec vous pour cette journée la technologie permet d'être ensemble même au bout du monde voilà donc brièvement merci à tous à tous ceux qui ont permis et autorisé cette présentation à distance pour introduire un petit peu ce projet je crois qu'il est utile de dire qu'il a été accepté en 2014 mais que les problématiques qu'il évoque datent de plusieurs Olympiades datent de 1995 et même avant donc ce sont les problématiques qui concernent la périodisation des charges d'entraînement en natation et plus particulièrement la périodisation des charges d'entraînement dans les 28 semaines qui précèdent la performance majeure de la saison alors il existe beaucoup de choses dans la littérature spécialisée dans la littérature théorique que l'on connaît tous les les productions qui viennent de l'Est de Matt Veilleb de Platonov de Berkuchansky on les a tous lus on les a tous parcourus mais dans le sur le plan scientifique dans le domaine scientifique et bien il n'existe pas grand chose et en natation on peut dire que sur des périodes aussi longues il n'existe quasiment rien donc sur cette problématique de la périodisation de la charge d'entraînement nous avons trouvé plus fécond d'articuler trois approches je crois que c'est la diapo 3 voilà alors la première consistant à mobiliser des savoirs experts des savoirs des entraîneurs sur la thématique la seconde approche qui est une approche observationnelle qui consiste à modéliser des relations statistiques entre variables à partir des données qui sont quantifiées par les entraîneurs et la troisième approche qui est en ébauche et que Robin va présenter à ma suite est une approche expérimentale qui vise à mieux comprendre les processus sous-jacents par rapport aux données quantitatives qui peuvent être observées alors dans chacune de ces approches bien sûr il y a plusieurs niveaux à la fois au sein de ces approches et puis à la fois dans les interactions entre chacun des trois pôles alors par exemple pour ce qui concerne l'investigation des savoirs experts des entraîneurs nous sommes limités dans cette présentation à nous référer aux communications diffusées dans les colloques d'entraîneurs un second niveau consisterait à conduire les entraîneurs à expliciter leurs stratégies mais aussi à recueillir leurs impressions leurs avis sur les différents résultats scientifiques obtenus pour l'approche observationnelle qui constitue la première partie de notre exposé vous pouvez observer alors la cohorte voilà étudiée il s'agit d'une cohorte de 146 nageurs dont les chars d'entraînement ont été conciliés par les entraîneurs en cours des 20 dernières saisons sportives c'est à dire qu'on a commencé en 95-96 et donc 146 nageurs ont été suivis 1249 performances pour le sprint 1455 performances pour le demi-fond et pour les nageurs de fond je ne vois pas bien mais c'est une c'est une donnée relativement importante donc ce ne sont pas des données big data mais ce sont quand même des données quantitatives importantes qui permettent de modéliser des relations avec des niveaux de confiance et des niveaux de prévisibilité qui sont qui sont importants donc nous avons cherché à modéliser les relations entre les charges d'entraînement et les performances au cours dans un premier temps au cours des 12 semaines précédant les compétitions majeures de la saison et nous avons décomposé ces 12 semaines en 4 périodes une période à très long terme 9, 10, 11 semaines avant la performance une période à long terme 6, 7, 8 semaines avant la performance une période à moyen terme 3, 4, 5 semaines avant la performance et l'affûtage c'est-à-dire les deux semaines qui précèdent la performance et la semaine de la performance alors pourquoi cette division parce que depuis une dizaine d'années on nous parle beaucoup d'entraînement en bloc et les blocs ont été définis par Issourine notamment et puis par l'ensemble des entraîneurs comme des périodes de 2 à 4 semaines donc la période de 3 semaines nous paraissait à la fois significative et à la fois pertinente donc nous avons modélisé ces relations pour les charges à basse et moyenne intensité donc les charges à basse intensité jusqu'à 4 millimoles de concentration de lactate c'est l'entraînement à aérobie avant le seuil et les charges d'entraînement moyenne intensité ce sont les charges d'entraînement qui sont entre 4 et 6 millimoles c'est ce que l'on a l'habitude d'appeler les charges d'entraînement mixtes à aérobie à anérobie donc ça c'est pour les charges d'entraînement à basse et à moyenne intensité ensuite nous avons considéré les charges d'entraînement à toute intensité les charges d'entraînement de force et la charge d'entraînement totale la durée de la présentation ne permet pas de nous présenter tous les résultats mais les plus significatifs alors la diapositive là qui est affichée montre les relations ces relations entre charges d'entraînement et performances avec en abscisse le pourcentage de la charge maximale et en ordonnée la variation de performance alors la variation de performance quand elle est négative ça veut dire que la performance est améliorée et quand elle est positive ça veut dire que la performance est dégradée et moins rapide donc ce qui est vraiment intéressant c'est que les intervalles de confiance autour de la prévision sont resserrés ce qui veut dire que l'on a quand même sur des données importantes des horizons de prévisibilité relativement fiables et donc ce que l'on observe on observe que pour les nageurs de demi-fonds résultats principaux à la fois pour les charges d'entraînement à très long terme à long terme et à moyen terme on observe une amélioration de la performance qui est maximale pour des charges d'entraînement qui sont comprises entre 65 et 80% de la charge d'entraînement maximale donc 65 à 80% de la charge d'entraînement maximale c'est pas rien ça veut dire pour la charge totale ça veut dire que toutes les charges sont comprises entre 65 et 85% c'est à dire qu'à la fois les charges d'entraînement physique à sec les charges d'entraînement à aéroïque et à haute intensité sont comprises entre 65 et 85% donc ce sont quand même des charges qui sont importantes et donc on a une charge pour les lageurs de mission qui est plutôt continue dans la littérature spécialisée on appelle ça des charges d'ensemble c'est à dire qu'on entraîne un petit peu toutes les qualités en même temps c'est plus une charge d'entraînement continue qu'une charge d'entraînement en bloc sur la diapositive 7 on observe juste à titre d'exemple alors je vous ai montré juste un exemple la présentation de l'entraînement entre autres de Cathy Ledecky qui est multiple championne olympique Londres et Rio et championne du monde simplement pour vous dire que les macro cycles qui sont présentés par son entraîneur durent entre 14 et 18 semaines on y reviendra et qu'on est sur un entraînement également qui semble le plus intensif au cours de la période au seuil c'est à dire 5-6 c'est à dire 8 semaines 7-8 semaines avant la compétition 6-7-8 semaines avant la compétition donc on retrouve une cohérence c'est juste un exemple on retrouve une cohérence entre les données empiriques les données expertes et puis les données scientifiques c'était juste pour un exemple alors pour la sprinte sur la diapositive suivante on observe que les gains maximaux de performance sont de l'ordre de 2 dixièmes pour chaque augmentation de 10% de la charge entre 60 et 80% donc les 3 carrés rouges cela montre les gains de performance toujours c'est la même logique c'est à dire en abscisse la charge augmente la performance diminue et on a les intervalles de confiance et on observe que à la fois pour les intensités basses et moyennes pour les intensités hautes et pour la charge totale et bien la période de 6-7-8 semaines avant les échéances terminales est la période clé c'est à dire la période pour laquelle les gains de performance sont les plus importants pour ce qui concerne la charge totale la figure en bas à gauche la dernière juste avant juste avant donc en bas à gauche charge totale elle n'est pas entourée d'un carré rouge on observe qu'il y a également des gains de performance avec une augmentation de la charge totale on observe que les intervalles de confiance sont beaucoup plus larges et donc on a des horizons de prévisibilité qui sont qui sont beaucoup moins fiables mais quand même et ce n'est pas montré sur cette diapositive on observe vraiment des effets à long terme surtout pour la charge d'entraînement de force la charge d'entraînement à sec et donc à titre un petit peu de synthèse on peut dire que on peut dire que l'entraînement des sprinters c'est plus un entraînement en bloc comparativement à l'entraînement des nageurs de demi-fond que l'on a vu avant c'est à dire que ce que l'on a pu observer c'était que les effets de l'entraînement de force étaient maximaux pour la période à très long terme les effets de l'entraînement à basse et moyenne d'intensité étaient maximaux pour la période à long terme et les effets de l'entraînement à haute intensité étaient maximaux pour la période à moyen terme c'est à dire 3, 4, 5 semaines avant la performance et donc on a vraiment on va dire une organisation par bloc de l'entraînement que l'on ne retrouve pas chez les nageurs de demi-fond et lorsque l'on regarde les planifications des entraîneurs experts on retrouve exactement de la même façon cette organisation par bloc alors c'est déjà un petit peu ancien c'est l'entraînement d'Alexander Popov en bas et de Cameron Vandenberg en haut alors Cameron Vandenberg c'est un peu plus récent puisque je crois qu'il a été champion olympique en 2012 et bien qu'est-ce que l'on peut observer on observe que l'entraînement à haute intensité est réalisé 6 à 7 semaines avant la performance terminale avant les Jeux olympiques pour Cameron Vandenberg et l'entraînement on va dire le plus haut kilométrage et le plus haut travail à sec est réalisé 9-10 semaines avant les Jeux olympiques et pareil pour Alexander Popov là ça date de 1992 mais c'est toujours intéressant d'observer les modèles de périodisation des entraîneurs experts alors ça c'est une nageuse australienne Alicia Coots qui a été médaille de bronze aux 200 mètres quatre nages à Londres et on observe également le même on va dire la même logique c'est-à-dire un volume maximal 9-10 semaines avant les essais olympiques c'est ce qui est indiqué et une intensité maximale 6-7-8 semaines avant les essais olympiques donc là encore il y a une cohérence on va dire il y a une concordance et comme je soulignais en introduction l'étape supplémentaire ce serait d'amener les entraîneurs à s'exprimer à confronter à donner leur sentiment sur ce qu'ils ont pu observer ensuite ce que l'on a fait il s'agit des 28 semaines il ne s'agit plus des 12 semaines mais il s'agit des 28 semaines avant la performance on a clusterisé c'est-à-dire on a classifié les patterns qui étaient associés aux meilleures améliorations de performance alors je vous propose de regarder la figure de droite parce que c'est la plus claire et bien qu'est-ce que l'on observe sur la figure de droite on observe alors il s'agit de la charge totale il s'agit de la charge totale et bien on observe que le pattern bleu est le pattern qui a conduit aux plus grandes améliorations de performance et on observe deux pics de charge qui sont situés pour les deux toujours au cours de cette période 6, 7 et 8 semaines avant les échéances terminales et on observe donc une périodisation en vague de 2 fois 12 à 14 semaines et on peut dire que ça peut alimenter des discussions avec les responsables d'équipe sur les périodes auxquelles placer on va dire les qualifications pour les épreuves internationales j'ai entouré à droite le pic de charge en bleu parce que s'il se situe environ à 22-23 semaines des périodes estivales ça veut dire qu'il se situe au mois de mars et c'est-à-dire qu'il se situe en période hivernale et on va voir juste après pourquoi c'est une problématique qui est importante alors c'est une problématique importante parce que l'on a observé donc sur cette diapositive et sur les deux suivantes que la baisse des défenses immunitaires et le risque de contracter une infection ou une pathologie était majorée dans deux situations alors la première c'est quand des périodes d'entraînement à haute intensité succède à des périodes d'entraînement à fort volume et donc c'est ce que les Australiens ont appelé qualité entraînement de qualité et si on observe bien cette cette figure on observe que cet entraînement de qualité situe toujours dans cette période de 6, 7 et 8 semaines avant l'échéance terminale et sur la diapositive suivante c'est une étude qu'on a réalisée au sein de la Fédération française de natation on a observé que le risque infectieux et le risque de blessure était majoré à la fois pour les charges d'entraînement à très haute intensité pour les charges d'entraînement de résistance de force et pour des charges d'entraînement qui sont supérieures à 60% charges d'entraînement total à 60% des maximaux individuels et en hiver donc le pic que je vous indiquais juste avant c'est à dire au mois de février au mois de mars dans lesquels les charges d'entraînement élevées doivent être élevées et doivent être réalisées il est en même temps associé à un très fort risque de pathologie infectieuse et à la fois un risque de blessure qui est majoré donc cette période elle semble très importante parce qu'elle permet des adaptations différées à long terme cette période de 6-7-8 semaines c'est à dire que les différents travaux de physiologie de l'exercice montrent que pour développer à la fois des qualités aérobies sur le plan musculaire sur le plan central et à la fois des qualités de force et bien les cycles d'entraînement doivent être au minimum de 2 à 3 semaines sauf pour les adaptations neuromusculaires pour lesquelles une période de 2 semaines peut être suffisante mais pour des adaptations hypertrophiques pour la force ou pour des adaptations aérobies et bien des périodes relativement longues sont nécessaires donc 6 semaines 7 semaines 8 semaines avant les échéances terminales il faut travailler beaucoup il faut développer les qualités mais en même temps et bien ce qui se passe c'est que le risque infectieux est majoré et donc nous avons essayé de comprendre un peu mieux les processus par une approche expérimentale que maintenant Robin va vous présenter Merci Philippe donc je vais essayer de faire rapide comme il nous reste deux minutes donc voilà suite aux deux approches on a essayé d'avoir une approche enfin la fédération a souhaité avoir une approche plus expérimentale en regardant de manière un petit peu plus précise l'intensité comment se distribuer l'intensité à l'entraînement et quels étaient les effets de ces différentes distributions d'intensité en accord avec la littérature scientifique qui de plus en plus propose des modèles notamment dans les sports d'endurance chez les athlètes de haut niveau où le modèle polarisé fait consensus et en accord avec certains groupes d'entraînement étrangers notamment de sprinters où ce modèle tend à être développé donc il n'y avait jamais eu d'approche expérimentale en natation sur une comparaison entre un modèle traditionnel où on s'entraîne beaucoup sur des allures intermédiaires avec un modèle plus polarisé où on s'entraîne en gros soit un très fort volume sur une intensité très lente assez lente modérée et avec par contre une part une contribution sur de l'entraînement avec de fortes intensités donc on a fait ce qu'on appelle un crossover croisé c'est qu'on avait un groupe polarisé un groupe au seuil je vais accélérer un tout petit peu pour ne pas perdre trop de temps et on a inversé ces deux groupes sur une deuxième période donc les deux groupes sont passés tous les individus sont passés dans les deux modalités d'entraînement donc on a fait différents tests physiologiques pour avoir c'est l'évolution des performances et notamment des effets physiologiques des questionnaires de fatigue de sommeil et des états de l'humeur et puis j'ai mis en gris parce qu'on n'a pas encore tous les résultats des analyses métabolomiques et une analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque je vais être très rapide sur les résultats donc en fait ce qu'on voit sur les performances et sur la physiologie c'est que sur six semaines d'entraînement il n'y a absolument aucune différence sur il n'y a eu aucune différence sur ces groupes d'entraînement la seule différence significative que l'on voit même si ça reste sur du déclaratif c'est par rapport aux sensations qu'ont les nageurs durant les six semaines d'entraînement c'est le schéma je crois le plus à gauche où en fait finalement les nageurs qui s'entraînent au seuil se disent avoir de moins bonnes sensations que les nageurs dans le modèle polarisé donc ce qui n'est pas en accord avec ce qui se fait dans les autres sports donc on a tout un tas d'hypothèses sur lesquelles on pourra revenir ensuite si vous le souhaitez et donc en conclusion Philippe vous l'a déjà un petit peu mentionné donc je ne sais pas comment on est dans le temps si je voilà je vous le mets à l'écran on peut revenir dessus oui c'est bon oui donc bon les résultats de cette étude entre autres parce qu'il y a il y a des résultats encore qui n'ont pas été présentés notamment sur la polarisation et j'y reviendrai un petit peu très rapidement c'est il semblerait qu'il faille élever la charge à plus de 70 80% du maximum des maximum individuels 6 7 et 8 semaines avant l'échéance terminale avec des différenciations entre sprinter et nageurs de nifon que la durée optimale des macro cycles est de 12 à 15 semaines qu'il convient d'accentuer vraiment les mesures de récupération de suivi et de renforcement de l'immunité durant la période 6 7 et 8 semaines avant les échéances terminales et surtout en hiver pour les sprinters on a observé que le schéma le plus comment dire le plus efficace a été de 3 blocs de 2 à 4 semaines force en durant basse et moyenne intensité et anaerobie et on a un entraînement plus polarisé et pour les nageurs de demi-fond on a un entraînement d'ensemble qui est plus marqué c'est à dire que les qualités sont développées de façon conjointe et un entraînement moins polarisé pour l'instant et sur une période de 6 semaines on n'a pas observé d'effet sur la performance et les adaptations physiologiques de l'entraînement polarisé on a observé des meilleures sensations une motivation plus élevée bien que cela n'ait pas été significative et ensuite dans le groupe qui a progressé au cours du crossover c'est à dire au cours des 2 périodes de 6 semaines on a observé des augmentations significatives de certaines qualités physiques et notamment de la puissance lactique on est en attente juste une phrase pour terminer d'analyse métabolomique pour mieux caractériser les niveaux de forme et de fatigue liés aux différents types d'entraînement et d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe au cours de ces cycles d'entraînement voilà merci Robin merci à tous j'ai été encore une fois vraiment heureux de réaliser cette présentation et place aux questions si vous en avez oui bonjour Philippe merci pour votre présentation vous avez présenté principalement la charge quand vous évoquez la nécessité de phase de récupération qu'est-ce que vous incluez dedans comme recommandation au-delà de la gestion de la charge est-ce que vous avez intégré d'autres facteurs type sommeil nutrition ou autre merci ce qui a été préconisé dans des documents qui ont été diffusés aux entraîneurs c'est d'accentuer les mesures de récupération et notamment on a pas mal discuté des procédures qui permettent de renforcer on va dire la balance parasympathique parce que pendant ces périodes d'intensification de la charge on a un déplacement de la balance autonome vers une dominante orthosympathique donc du froid mais faire du froid en hiver c'est aussi problématique donc des massages et du froid et pour ce qui concerne les mesures nutritionnelles donc on a échangé avec les médecins des équipes de France à propos de l'ensemble des compléments nutritionnels qui permettent de renforcer les défenses immunitaires c'est à dire le fer le zinc les probiotiques les glutamines la glutamine est en discussion le bêta-glucan également et donc au cours de l'Olympiade en tout cas entre 2008 et 2012 un certain nombre de compléments alimentaires ont été proposés aux nageurs et il a été demandé aussi une vigilance accrue pendant ces périodes-là voilà d'autres questions ? du coup s'il n'y a pas de questions je peux juste compléter une petite minute quelque chose par rapport aussi à la demande qui avait été faite Philippe tu me dis si je dis des bêtises mais par rapport notamment aux liens parce que finalement Philippe et moi-même sommes cadres techniques de la fédération la recherche a été menée en partenariat avec la fédération le laboratoire CEP et l'IRMES sur ces différentes donc études donc on n'a pas amené d'entraîneur à proprement dit sur la présentation maintenant en tant que cadres techniques fédéral on a très souvent fait ce lien et dans le cadre de l'approche expérimentale qui n'avait jamais été faite en natation nous avons travaillé directement avec des structures club de haut niveau qui ont pu bénéficier de cet accompagnement qui nous permettent aujourd'hui de discuter avec les entraîneurs sur des outils précis que l'on n'avait pas auparavant en attaque voilà un petit peu merci très bien s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la présentation suivante et c'est encore toi Robin je crois merci à tous merci et bon séjour et David de Saint-Bana à propos de l'évaluation et suivi du potentiel énergétique des nageurs des équipes de France au cours de l'Olympiade Rio 2016 donc ce projet qui a été proposé c'est normalement c'est le numéro 13 et 16 donc il était en relation avec beaucoup de personnes je vais là il a les noms mais je vais vous expliquer par la suite ok donc bon là je vais essayer de vous présenter un petit peu le pôle et un peu après l'enregistrement de la culture des pôles la comparaison des fonctionnements des pôles et ensuite ça sera Robin qui pourrait faire un exemple sur vraiment plutôt de niveau physiologique énergétique donc pendant la présentation des pôles à partir des 96 normalement il y avait une restructuration des pôles avant il y avait les CREF donc les centres régionaux et les centres permanents d'entraînement actuellement à la Fédération française d'attraction donc il y a 6 pôles espoirs donc Brest Limoges Dunkerque Talence Dijon et Rouen et le but de ces pôles espoirs c'est d'avoir une élite régionale avec une simple participation internationale par contre d'un autre côté on a les pôles France Amiens Thives Font-Romieu Marseille Mulus Nice Insef et Toulouse qui sont aussi un pôle espoir qui sont rattachés ok donc les 6 pôles qui sont entre guillemets tous seuls ont voulu s'intéresser pour voir comment ils fonctionnent justement tous seuls donc pour réaliser cela en fait nous en tant que service de recherche de la Fédération France de Natation on essayait de faire un accompagnement pour l'enrichissement de la culture de haut niveau donc en fait est-ce qu'on y allait c'était une semaine on essayait de faire un stage d'immersion et là justement on essayait de faire appel aux différents spécialistes donc dans l'énergie énergétique il avait c'est Alexandre Desmarles qui c'est un physiologiste qui travaille avec nous donc la préparation physique donc ici on peut voir après on verra mon vidéo donc c'est Patrick L'Hôpitalier qui était le préparateur physique de Marseille et donc après l'analyse vidéo que c'est moi-même et puis ma collègue qui en fait et pour l'entraînement on fait ces appels à des entraîneurs de l'équipe de France donc Fred Baral donc en fait le but c'est donc dans l'énergie énergétique ça va être de proposer des tests donc avec des différentes 6 fois 200 400 c'est Robin qui proposera un test qui a été réalisé donc dans la préparation physique c'était sensibiliser aux nageurs ou aux préparateurs physiques si on en avait un peu pour les nouvelles façons d'entraîner donc là on peut vous montrer j'espère que ça va marcher ok donc voilà il faisait bien attention à bien expliquer aux nageurs la position et tout donc justement pour éviter les blessures et après l'approche de Marseille c'est que aussi c'est un peu un club où il aime bien challenger les nageurs justement pour se donner un peu plus donc ensuite l'analyse vidéo donc ici je vais présenter une vidéo donc justement donc en fait on va filmer avec une caméra extérieure une caméra sous-marine la nageur et donc justement le but de cette analyse vidéo ça va être d'une part l'analyse du départ face marine reprise de nage et de notre part aussi tout ce que c'est la face vraiment de nage donc l'analyse biomécanique de la technique et ensuite l'entraînement ça serait plutôt Frédéric Barral qui discutait avec l'entraîneur il prenait en charge l'épaule d'espoir pendant juste un entraînement et après voilà il y avait un échange donc le but c'était de nous de proposer tous les autres outils qu'on a développés au sein de la fédération pour ensuite les former à l'utilisation et après discuter un petit peu parce que on connait que l'entraînement chaque entraîneur il a un peu sa façon sa conception de l'entraînement ok donc juste après je vais essayer on a essayé de comparer justement les fonctionnements des 6 pôles donc voilà on a comparé la culture les relations avec le club support donc après on a essayé de voir un petit peu et puis voilà ici dans les relations club support on peut voir que Limoges et Talens en fait est niveau 1 ça veut dire qu'il n'a aucune relation avec un club support donc en gros ils sont tous seuls ils fonctionnent tous seuls donc justement c'est une petite proposition ça va être peut-être faire un minimum des coûts de deux cadres techniques à plein temps justement pour pouvoir les aider ensuite donc les ressources humaines pareil on peut voir que Talens il est un peu deux seuls après les autres c'est Brest et Limoges ils sont quand même juste avec deux donc après les staffs complets ça va être deux entraîneurs un cadre technique un préparateur physique donc après c'est en fonction des régions aussi le financement qu'ils donnent après on peut voir aussi les qualités et les conditions de la pratique donc c'est plutôt de bonnes conditions après bon maintenant avec les DSP et tout ça devient un petit peu compliqué de gérer mais voilà après c'est plutôt politique et finalement donc les qualités d'environnement donc on peut voir que finalement on trouve à Talens il a un bon environnement pour s'entraîner mais il manque des moyens et sinon les autres c'est plutôt bon donc voilà avoir une amélioration de la qualité d'hébergement proximité des lieux de vie et entraînement etc donc je vais passer merci David donc sur le projet de recherche plus précisément sur l'analyse et l'évaluation des qualités physiologiques des nageurs de haut niveau de la fédération le protocole qui a été utilisé reprend toute la littérature scientifique des évaluations physiologiques de la natation je vous présenterai trois tests nous avons comparé différentes populations et nous avons aussi ce qui arrive finalement très peu et dans la littérature et même aussi au sein des fédérations européennes et internationale de natation où il y a ce projet nous a permis de pouvoir je vous le montrerai après établir des profils physiologiques du même nageur à 15 ans et puis quelques années plus tard ce qui nous a permis de nous montrer quel caractère physiologique évoluait avec l'âge donc par rapport aux différences entre les niveaux de performance donc comme vous l'a dit David nous avons en tout il y a eu plus de 700 évaluations et nous avons pu étudier différentes populations les pôles espoir l'équipe de France de natation course dans le cadre des regroupements qui ont eu lieu sur toute l'Olympiade 2012-2016 et l'équipe de France de libre donc si on reprend les critères un petit peu voilà de manière groupée donc vous pouvez le voir sur ce tableau là où l'équipe de France d'eau libre a une vitesse associée aux différents seuils qui est bien supérieure au reste c'est évidemment quelque chose qui n'est pas étonnant mais qui nous permet qui nous permet réellement d'avoir des repères et de construire des modèles auprès des entraîneurs pour ensuite évaluer ces repères physiologiques qui ne sont pas sans conséquence puisque pour votre information l'équipe de France de libre a réalisé trois tests physiologiques ici à l'INSEP d'ailleurs en partenariat avec le département recherche sur les deux années précédentes les Jeux Olympiques avec des résultats qui se sont plutôt bien déroulés puisque Aurélie Muller a été championne du monde du 10 km en 2015 Axel Raymond a été championne d'Europe du 25 km et Marc-Antoine Olivier a été médaillé de bronze au JO à Rio je mentionnerai quand même Aurélie également sur sa performance à Rio que tout le monde doit connaître et que je n'oublie pas voilà donc voilà les grandes différences et donc nous voyons pour le coup sur les ces repères d'endurance où il y a finalement peu de différence entre l'équipe de France de natation course et les Pôles Espoir on est toujours à peu près sur la même comparaison sur les critères qui sont là sauf une réelle différence où finalement les nageurs de l'équipe de France natation course sont ceux qui arrivent mieux à utiliser l'oxygène au niveau musculaire donc c'est la FE de O2 donc vous voyez plus le chiffre est bas plus ça montre que l'oxygène est bien utilisé au niveau musculaire donc ça montre aussi des repères pour nous pour l'équipe de France de natation course de travailler cet aspect et cet indicateur nous permet de dire voilà le nageur est de plus en plus capable d'utiliser cet oxygène au niveau musculaire qui finalement pour nous vous le verrez après est peut-être plus intéressant que le volume d'oxygène consommé qui finalement reste stable dans le temps et reste stable voilà que ça soit dans le temps comme voire même sur la distance etc et bien évidemment nous voyons aussi sur la notamment sur tout ce qui est puissance et énergie développée ce sont les nageurs de l'équipe de France de natation course qui ont des profils plus sprinter plus lourd plus fort etc qui arrivent à dégager beaucoup plus beaucoup plus d'énergie tout ça j'ai moins évoqué du coup les pôles espoir qui ont été la population qui a été la plus étudiée ça nous permet vraiment de voir quels sont justement les gaps entre les nageurs qui sont encore espoir en formation et quel est le gap pour accéder à l'équipe de France donc juste pour vous présenter les trois tests on aurait pu peut-être le faire avant mais en fait on avait trois tests qui étaient orientés avec un profil plutôt un 6 x 200 à allure progressive qui nous permettait d'avoir plutôt un profil d'endurance sur le 2 x 1000 mètres c'était vraiment encore une épreuve plus longue et qui nous permettait d'avoir un profil sur peut-être encore plus les nageurs d'eau libre et nous permettre de fixer des allures et finalement ce que vous voyez par rapport à la VO2 et à la ctatémie le coût énergétique ça nous permettait encore une fois d'identifier un profil et d'identifier pour les entraîneurs cela nous permettait de leur dire ben voilà à telle intensité il fournit tel effort et sur quelle allure il doit nager pour fournir tel effort ce qui est assez intéressant pardon sur le rapport fréquence amplitude qui est marqué là c'était de pouvoir voir à quelle allure ce rapport fréquence amplitude correspond au modèle fait en course c'est à dire qu'un nageur de 10 km quelle fréquence il a sur son 10 km donc la fréquence gestuelle s'il tourne les bras de manière rapide ou pas et quelle distance par cycle il a à chaque fois qu'il tourne les bras donc ça ça nous a aussi permis d'identifier vraiment des données qui nous permettent de dire ben voilà ce modèle là il correspond plutôt à un profil de demi fond ou de sprinter donc là vous avez un suivi sur deux nageurs sur plusieurs années donc le premier c'est un nageur d'eau libre qui a été champion d'Europe du 25 km donc vous pouvez voir que finalement sur le volume d'oxygène maximal relatif donc par rapport à son poids de corps il n'a pas bougé en 5 ans c'était entre 2009 et 2015 évidemment en litres par minute puisqu'il a été plus grand et plus lourd donc il a eu ça lui permettait de consommer plus d'oxygène donc là on voit comme je vous le disais tout à l'heure une stabilité assez qu'on retrouvera en plus derrière sur une nageuse internationale de 200 bras sur le VO2 où il n'y a pas de différence en revanche sur les vitesses au seuil qui permettent d'identifier cette capacité à être de plus en plus endurant et de soutenir une vitesse le plus longtemps possible on voit très clairement que à 4 millimoles par litre de lactate et bien de lactate émis il a vraiment progressé il va beaucoup plus vite c'est la même chose pour sa vitesse maximale aérobie en dessous c'est une nageuse de 200 bras sur le volume d'oxygène consommé on voit exactement les mêmes résultats donc je ne vais pas vous le faire en revanche on voit peu de modifications également sur ces vitesses aux allures de seuil c'est une nageuse de 200 et ce profil d'endurance nous indique ici c'est pour un cas isolé certes mais qui nous montre que dans ce cas là finalement il y a une petite augmentation mais qui reste peu conséquente donc en fait pour faire le bilan et encore une fois faire le lien avec ce qui nous a été permis de fournir aux entraîneurs nous avons eu 700 évaluations ce qui a fourni un travail très conséquent j'oubliais David l'a mentionné mais je précise bien que tout ce travail a été mené par Alexandre Demarle qui ne pouvait pas être là aujourd'hui donc la grande partie de ce travail revient à lui donc comme je vous le disais les nageurs d'eau libre ont une VO2 max et une vitesse au seuil beaucoup plus importante que le reste de la population les sprinters sont plus lourds plus grands plus puissants ils montrent aussi une extraction périphérique d'oxygène qui est plus élevée c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la FO2 et ils ont une capacité à produire de l'énergie qui est beaucoup plus importante donc cela nous a permis finalement d'identifier les paramètres physiologiques qui évoluaient le plus dans le temps donc sur l'importance de l'augmentation de la puissance et de l'eau de la masse d'eau que l'on déplace à chaque fois que l'on fait un cycle de nage cela nous permet également de voir que cette étude nous a aussi permis de voir que l'efficience de nage donc c'est à dire un rapport entre finalement la technique et la physiologie si on résume bien ça améliore nettement et puis ensuite encore une fois le déplacement vers la droite de la courbe vitesse lactate cela nous a quand même permis aussi de voir qu'il y a des indicateurs tout à l'heure j'ai un petit peu critiqué le volume d'oxygène le volume d'oxygène maximal reste stable plutôt stable dans le temps en revanche il est toujours un bon indicateur d'une performance plus on consomme de l'oxygène plus a priori on est apte à réaliser une bonne performance je ne reviens pas encore une fois sur la vitesse sur la fraction expirée d'oxygène je fais également le lien par rapport encore une fois à la demande et peut-être repréciser là nous sommes beaucoup attachés à aller voir la physiologie sur différents aspects il y en a qu'on a certainement oublié il y en a qu'on n'a peut-être pas assez précisé c'est notamment la physiologie au cours du temps on l'a fait sur un ou deux nageurs on aimerait le faire sur plus et donc la fédération a souhaité orienter ce travail par des analyses statistiques big data avec l'IRMES et donc la fédération souhaite continuer ce travail avec encore plus de profondeur pour pouvoir lier ça dans le temps avec toute la base de données qu'à la fédération sur les performances et ce qui est très facile pour nous puisque c'est une mesure chiffrée nous avons encore de quoi faire pour vraiment poursuivre ce travail encore plus en profondeur voilà merci merci beaucoup alors question question dans la salle j'ai deux petites questions comme ça de curiosité sur la première partie de votre exposé qui était finalement une sorte de démembrement organisationnel est-ce que ça a déjà débouché sur des restructurations on avait par exemple l'exemple si je ne me trompe pas de Brest qui avait une très mauvaise note sur le plan ils ont potentialité d'entraînement et par contre plutôt une excellente note sur le plan environnement donc qu'est-ce que vous en faites de tout ça en fait à la base c'était le projet à la base c'est énergétique et nous au service de recherche on a quand même moi je suis en test avec eux et ma collègue on est plutôt côté mécanique et on a souhaité justement profiter pour faire une tournée d'épaule et puis donner un peu l'expertise donc pour l'instant c'est en état et puis après ça n'a rien donné mais on souhaiterait justement que les infrastructures soient accompagnées par un pôle France support même s'ils ne sont pas forcément attachés mais de temps en temps et qu'il y a des échanges mais pour l'instant ça n'a pas changé c'est juste un constat en fait juste pour compléter par rapport aux directives techniques nationales comme vous devez le savoir le projet de performance est en train d'être réécrit avec le ministère et bien évidemment tous ces aspects ont été pris en compte et notamment comme le disait David il y a vraiment finalement ce qu'on voit que ça soit sur l'aspect physio mais comme sur l'aspect de la performance ceux qui sont isolés ont vraiment les pôles espoir isolés où il n'y a pas un pôle France support et bien voilà il y a vraiment des différences et qui vont être anticipées dans le prochain TPA Juste une deuxième question pour la deuxième partie de votre présentation on voit bien donc des différences de VO2max entre l'eau libre et la natation classique même sur du fond est-ce que vous envisagez que ce type de données serve par exemple sur des jeunes on va dire je ne sais pas entre 10-12 à les orienter plutôt vers l'eau libre ou vers de la natation parce que ce n'est quand même pas du tout les mêmes épreuves ce qui est dans les plans alors c'est pas c'est pas sur les 10-12 ans mais pourquoi pas évidemment mais en tout cas c'est pour les tests de sélection d'entrée en pôle que la fédération mais ça demande beaucoup d'organisation beaucoup de logistique organise une semaine de tous ceux qui font une candidature pour entrer en pôle soit testés notamment au niveau physiologique mais sur plein d'autres aspects et derrière on ne dit pas qu'il va y avoir une orientation après c'est des choix sur lesquels moi je ne peux pas répondre je ne suis pas directeur technique national mais sur effectivement il peut y avoir des orientations en fonction de ce qu'on voit et effectivement on voit quand même des grosses différences et on a beaucoup de soucis à la fédération c'est des soucis de riches mais où finalement les nageurs de demi-fond et les nageurs d'eau libre pour le coup peuvent pratiquer les deux disciplines en même temps mais on voit bien qu'il y a un moment où a priori il faut choisir Aurélie Muller d'ailleurs le dit elle-même elle a été championne du monde junior je crois du 1500 mètres ou pas loin enfin en tout cas sur le podium elle s'est ensuite plus orientée sur le libre là cette année elle re souhaite battre le record de Laure Manodou mais elle dit bien qu'elle-même faire les deux en même temps ce n'est pas facile même si elle y arrive très bien quand même oui je crois qu'il faut saluer la démarche générale à la fois de la fédération sur le questionnement de ses propres repères qu'il soit sociologique qu'il soit physiologique qu'il soit sur la détection sur la sélection sur l'entraînement et du coup l'ensemble de ces points-là qui viennent éclairer soit des démarches d'observation soit de décision pour orienter sont extrêmement importants et d'autant plus qu'ils vont et je rejoins je lis cela à la présentation précédente qu'ils réinterrogent y compris les contenus de l'entraînement sur la préparation au plus haut niveau et ça ça veut dire que c'est sur l'une des rares fois où l'on voit la mise en concurrence donc en discussion de projets d'entraînement de protocoles d'entraînement qui permettent avec des données très fortes très puissantes et qui seront d'autant plus enrichies que vous avez justement l'ensemble de ces couvertures-là par quels pôles sont-ils passés quelle a été leur histoire entre Brest Limoges puis Marseille selon les choses qui vont être un des éléments constitutifs de l'évolution de la performance chez ce nageur en particulier et le fait de se dire ensuite bon ben on n'a pas de différence que tu montres entre polarisé ou seuil ça veut dire qu'ensuite ça se joue dans les personnalités des entraîneurs dans la qualité de la relation entre l'entraîneur et l'athlète ça va se jouer sur des points qui sont très connus mais qui vont du coup permettre de laisser aussi des libertés de choix en se disant finalement puisqu'on arrive à la même il faut qu'on soit très attentif sur la sélection sur la détection sur les points et puis après il y a des choses sur lesquelles se font les relations et la qualité voilà Yannick Agniel a fait partie de ceux qui ont exprimé cela et les difficultés du maintien au long terme mais sur ces choix là je trouve que l'interrogation et ce que vous mettez en place est un des points extrêmement importants à souligner Autre question ? Oui Gaël Merci Robin pour cette présentation on voit l'importance aussi dans certaines disciplines grandissantes des qualités musculaires Alors est-ce que vous réfléchissez à aborder ce volet là ou pas ? C'est une question très ouverte simplement on voit des disciplines qui vraiment cherchent à circonscrire ce périmètre là qui peut être éminemment important avec la possibilité d'accéder à des choses nouvelles est-ce qu'il y a des réflexions en cours ou pas nécessairement ? Merci Tu veux répondre ? En tout cas il y a des des réflexions en cours ça je peux te le dire ensuite ce qui est compliqué et pour le coup pour nous c'est effectivement vraiment en natation et même d'ailleurs que ce soit les chercheurs comme les coachs de manière personne n'a encore vraiment prouvé la relation entre le travail fait à sec et le travail et la puissance transférée dans l'eau ça c'est ce qu'on aimerait voir dans l'absolu maintenant nous on ne demande qu'à avoir les outils nécessaires pour pouvoir le faire et effectivement d'aller voir de manière plus précise quelles sont ces qualités musculaires utiles en tout cas la ligue régionale Île-de-France elle y réfléchit déjà et après je pense aussi que pour l'instant il n'y a pas de différence parce que c'est difficile de dire c'est quoi l'entraînement en deux l'entraînement et c'est quoi la prépa physique mais de plus en plus quand même la préparation physique prend un ampleur et c'est pour ça qu'en fait on essaie de former les Pôles Espoir pour devenir d'abord un athlète donc être bien gainé et tout dans les capacités basiques pour ensuite après vraiment faire de la musculation donc ça c'est quand même en réflexion et puis on a fait un DVD justement qui est au destination des clubs pour aider un petit peu le petit club qui ne sont pas vraiment un préparatoire physique avec eux juste message entendu sachez que dans la salle il y a des équipes de recherche très bien équipées en la matière pour faire des choses intéressantes et donc je ne parle pas que de l'équipe je ne parle pas simplement de notre équipe derrière moi il y a un laboratoire très bien équipé également qui peut vous permettre de passer le cap entre je sens bien cet intérêt pour la préparation physique simplement objectiver les choses et aller aussi explorer les propriétés intrinsèques des athlètes et des nageurs pardon ça me semble être quelque chose en tout cas une piste à explorer pour compléter ces bases de données j'entends très bien le message sur l'exploitation de manière plus volumineuse le travail qui est engagé je crois avec l'Hermes qui est très important voilà ça permet d'étoffer les choses merci en tout cas à tous les deux alors moi je me permets une question de quelqu'un absolument incompétent donc elle va être très naïve si on part de ce qu'on a déjà entendu ce matin sur le pentathlon est-ce qu'on peut imaginer qu'avec vos indicateurs là physiologiques on puisse avoir une carte d'identité du nageur idéal à 15 ans qui deviendra le grand champion à 18-20 ans en termes de performance et est-ce que voilà visiblement il y a beaucoup de données est-ce qu'au niveau international si vous comparez les performances par exemple au niveau des pôles et au niveau de l'équipe de France si vous la comparez sur vos indicateurs avec les autres équipes soit australiennes soit russes est-ce que vous avez un petit peu une comparaison justement qui permettrait de voir où on se situe et où il y aurait des efforts à faire alors moi je vais donner mon avis personnel pas fédéral parce que je ne veux pas parler à la place d'autres personnes mais en tout cas moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit Adrien tout à l'heure sur le fait qu'une carte d'identité permet d'avoir des indicateurs etc et plus on va comparer ces cartes d'identité ou en tout cas si on les voit évoluer ça nous permettra vraiment d'avoir plus d'appui en termes de comparaison c'est difficile parce que finalement vous voyez bien que Christopher Froome a du mal à communiquer sur sa carte d'identité et la plupart finalement et ensuite je pense que c'est hyper intéressant sur le suivi au niveau des années en revanche encore une fois par rapport à ce qu'on voit c'est que c'est les eyeliners c'est ça qu'on dit les bolts les felps etc finalement on voit après vous me dites si je ne suis pas spécialiste qu'ils sortent parfois de ces modèles là ils sortent de ces cartes d'identité là et il ne faudrait pas qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les repère pas bon Michael Phelps on pouvait le repérer rapidement cela dit on a Jordan Potin qui aujourd'hui est finaliste olympique du 400 mètres nage libre il n'a jamais parce qu'il n'était pas à ce moment là performant participé à des euros juniors des championnats du monde juniors et c'est même pire que ça c'est qu'il n'était pas au championnat de France 4 ans avant les jeux olympiques et en fait alors peut-être qu'on aurait pu le repérer au niveau physiologique si on l'avait plus testé c'est l'idée oui la question est parfaite parce qu'on sait sur l'ensemble des athlètes italiens sur une étude qui a été récemment menée qu'à 16 ans pour ceux qui sont au plus haut niveau 60% n'y seront plus lorsqu'on atteindra le maximum de performance c'est à dire les records d'Italie et donc les entrées en équipe d'Italie 60% de pertes entre 16 ans et 20 ans 22 ans selon les ça veut dire qu'on a un champ extraordinaire là ici extrêmement important pour tous amener petit à petit une meilleure compréhension de ce que sont ces étapes physiologiques les jalons par lesquels passent et donc les qualités intrinsèques puisqu'il va y en avoir dans la détection et aussi les qualités d'entraînement Juste pour finaliser et ça viendra compléter un petit peu avec ma présentation cet après-midi donc là justement c'est pour la variabilité technique donc justement en fait c'est là qu'on est au niveau surtout en natation c'est très la différence elle est minime donc voilà Merci beaucoup alors on a l'autorisation puisqu'on a un petit peu d'avance d'avoir une pause café de 10 minutes maximum et on reprend derrière Ok je vous propose de reprendre merci de regagner vos places on va y aller avec on va parler Aviron désormais donc on a le plaisir d'accueillir Sophie Barré du CREPS des Pays de la Loire et Alban le royer de l'école centrale de Nantes donc s'il vous plaît on va on va donc aborder avec eux les mesures mécaniques en Aviron et ce qu'ils ont réalisé avec la Fédération Française d'Aviron voilà Merci bonjour à tous donc effectivement je tiens à excuser Alexis Besançon qui n'a pas pu se libérer pour des raisons professionnelles mais qui lors de la dernière Olympiade était entraîneur du double champion olympique et aussi responsable de la mission d'aide à la performance donc effectivement pour présenter ces travaux on a pris le fil conducteur des mesures parce qu'en fait ça correspond à un dénominateur commun entre d'une part des mesures pour le terrain qui permettent d'objectiver la performance et de donner des indicateurs aux entraîneurs et puis d'autre part pour la recherche pour tout ce qui est validation des modèles et dégager des pistes d'optimisation alors évidemment les finalités sont différentes et on verra que les outils seront aussi différents donc dans un premier temps je vais vous présenter la partie mesures avec le terrain donc avec les équipes de France je laisserai la parole à Alban pour qu'il vous présente la partie des mesures sur la recherche et les validations de modèles et puis enfin je terminerai par deux slides de conclusion alors les mesures sur site sont réalisées avec un matériel anglais très robustes, légers, faciles à mettre en oeuvre ce sont vraiment des conditions nécessaires si on veut vraiment faire des mesures in situ sur des équipes de France donc il faut vraiment que ça aille vite à l'installation et que ça soit robuste donc c'est éprouvé depuis 2006 donc quelles sont les mesures qu'on réalise ce sont en mesure la force sur la dame de nage dans le sens d'avance du bateau on a l'amplitude donc l'angle de l'aviron et puis la vitesse et l'accélération du bateau donc voilà les données de base qui sont utilisées à la fois sur les mesures en équipe de France donc quand on dit éprouvé depuis 2016 je reviens à la fiabilité et la reproductibilité des mesures ça je pense que c'est vraiment important parce qu'il n'y a rien de pire qu'en équipe de France avec des athlètes de haut niveau que de faire des mesures et puis de s'apercevoir qu'on n'a pas les données donc ça agace tout le monde le rameur, l'entraîneur et puis ça met mal à l'aise l'expérimentateur donc ça suppose avoir du matériel très fiable donc bon pour ça sur les capteurs de force on fait des étalonnages tous les ans des capteurs c'est rien de plus simple que d'étalonner un capteur de force il suffit de mettre une masse connue et puis de voir ce que ça donne donc quand on obtient une droite c'est déjà que le capteur est linéaire donc on peut le garder sinon je pense qu'on peut le jeter et puis après si le coefficient n'est pas de 1 il y a deux solutions soit on fait des corrections dans les logiciels d'analyse soit on renvoie pour une calibration donc voilà donc ça on essaie de le faire très régulièrement et puis ça reste du matériel électronique donc il faut le renouveler aussi assez régulièrement parce qu'on s'aperçoit qu'on a quand même moins de soucis sur des capteurs plus neufs que des capteurs qui sont vieillissants alors les mesures pour qui est comment sur la dernière olympiade en fait on a décidé enfin la fédération a décidé de faire des mesures plutôt sur la deuxième partie de la saison après les sélections individuelles donc après les championnats de bateaux courts qui sont en règle générale la dernière étape de la sélection et qui sont autour de mars et avril et plutôt sur des bateaux collectifs en vue des échéances internationales il pourrait aussi y avoir des mesures sur les stages d'hivernaux après c'est des choix donc sur la dernière olympiade ça s'est passé comme ça et puis donc les mesures sont réalisées à la fois sur des stages d'entraînement donc ça c'est plus sur de l'analyse technique du rameur et puis aussi sur des parcours alors essentiellement sur le stage il y a un gros stage en mai et puis le stage terminal avant les compétitions avant le championnat du monde donc ou sur des compétitions nationales donc là l'intérêt au-delà de l'analyse technique c'est vraiment la gestion de la course l'aspect collectif et puis la gestion de la course collective mais aussi individuelle voir comment les je vous montrerai un exemple d'analyse en sachant que on faisait j'ai pas cité ici les compétitions internationales on le faisait jusqu'en 2015 mais depuis 2015 la FISA interdit la mesure de puissance donc avant elle interdisait que les rameurs aient accès à l'information pendant la course maintenant elle interdit carrément qu'il n'y ait plus de mesures de puissance même stockées dans un data logger donc ça a un peu stoppé notre élan de faire des mesures en compétition internationale mais ça n'empêche qu'on continue à les faire à la fois sur des parcours qui sont organisés lors de la fin d'un stage d'entraînement ou sur des compétitions nationales alors ça c'est un exemple de fiche de restitution où en fait d'un parcours donc du 400 notamment qui a été médaillé au jeu en médaille de bronze donc vous avez au milieu vous avez la cadence et la vitesse du bateau donc ça ce sont des informations du bateau et puis après sur la gauche en haut vous avez l'amplitude de chaque rameur au cours du 2000 m et puis en bas la puissance au cours de 2000 m aussi donc ça permet de voir comment les rameurs gèrent leurs courses à la fois collectivement et aussi individuellement en sachant que les deux graphiques à droite sont l'angle avant et l'angle arrière si l'amplitude diminue ça peut soit venir du fait que le rameur va moins sur l'avant ou va moins sur l'arrière donc ça permet d'avoir des indications aussi de l'amplitude c'est une chose la position des angles avant arrière donne aussi des informations et puis enfin vous avez à la fin la signature ce qu'on appelle nous la signature du rameur c'est à dire la force en fonction de l'angle de balayage de l'avion donc voilà c'est ce type d'informations donc ça permet de voir par exemple s'il lance une série donc la puissance augmente en général la cadence augmente la puissance augmente si la vitesse n'augmente pas c'est qu'à un moment donné ça n'a pas été efficace le rendement a diminué donc voilà ce sont des analyses qui sont faites assez régulièrement juste le bilan de l'Olympiade donc ça c'est les nombres vous voyez le nombre de stages donc 2013, 2014, 2015, 2016 sur lesquels il y a eu des mesures mécaniques ce qui est à noter c'est qu'on s'aperçoit que plus 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 long la pièce d'avance et moins il y a de rameurs mesurés pour se concentrer uniquement sur les bateaux qualifiés pour les JO en 2016 en sachant qu'il faut enfin il y a eu des mesures sur le secteur handi donc ça ferait on tomberait à 12 si on avait si on ne les comptait pas dans le 2016 et puis par contre vous voyez une grosse augmentation des séquences analysées parce que là on se concentre vraiment sur la préparation des jeux avec beaucoup plus de séquences et sur un nombre de rameurs restreints alors je vous ai mis les résistances sportives donc voilà médaille d'or pour le double poids léger médaille d'argent pour le 400 poids léger et puis une médaille une médaille de bronze pardon pour le 400 poids léger on aurait bien mis l'argent mais ce n'est que le bronze et puis une médaille de bronze pour le double handi donc il faut enfin il ne faut pas se méprendre si j'ai mis les mesures mécaniques et les résultats sportifs ce n'est pas pour dire que c'est grâce aux mesures mécaniques qu'il y a eu des résultats sportifs je pense que ce qui est important c'est la démarche dans laquelle étaient les entraîneurs c'est à dire que voilà les mesures mécaniques ils arrivent à s'en servir au moment opportun voilà de manière à des moments clés de la saison et puis surtout de manière répétitive sur les quatre années donc je pense que c'est vraiment la pérennité enfin la manière dont ils se sont saisis de l'outil en fait pour faire en sorte que ça leur donne des informations intéressantes en tous les cas voilà d'après ce qu'ils ont pu me dire voilà ça a apporté des éléments intéressants pour la réussite au bout donc on en vient à la deuxième partie donc avant de passer la parole à Alban l'objectif du programme de recherche plus global c'est d'optimiser d'individualiser les réglages et le style des rameurs alors quand on dit ça c'est dégager des tendances d'optimisation évidemment et puis on voit bien sur les réglages on adapte les réglages quand on fait des mesures sur le terrain mais on voit bien la multitude de paramètres à prendre en compte et qu'à un moment donné on n'arrive pas à prendre en compte l'interaction entre les différentes les différentes choses et qu'on a enfin on a fait le choix d'une approche déterministe et c'est pour ça qu'on fait aussi le pari d'un simulateur numérique donc le simulateur numérique pourra nous permettra de faire varier un paramètre sans faire varier les autres ne serait-ce que les conditions météo bon ben là du coup dans le simulateur donc on pourra dégager des tendances en fonction des paramètres qu'on fera varier et puis je laisse la parole à Alban bonjour à tous donc moi je vais vous parler un peu de la partie aviron en tant que système mécanique donc le pari du simulateur numérique c'est de considérer le système bateau aviron rameur en tant que système mécanique et donc dans la première partie de le modéliser donc ça fait il y a une modélisation du rameur qu'on va essayer de faire par une approche fine c'est-à-dire une approche un peu robotique en multicore une approche de dynamique multicore qui n'est pas simple parce que le rameur c'est pas un système c'est le système propulsif et c'est pas une machine assez complexe et aussi il faut bien sûr intégrer l'ensemble des efforts extérieurs qui agissent sur le système et donc l'ensemble des efforts fluides alors il y en a de deux types et on a pris le parti d'essayer d'avoir un modèle le plus précis possible pour avoir un niveau de précision le plus fin possible pour arriver à avoir des tendances fiables et donc on a pris le parti d'utiliser les outils numériques les plus les plus à la pointe à l'heure actuelle c'est la résolution des équations de Navier-Stokes avec un moyen de Reynolds donc je passe les détails avec un modèle de turbulence assez fin qui sont assez coûteux en temps de calcul mais qui permettent d'avoir qui sont les outils les plus à la pointe utilisés dans le milieu industriel à l'heure actuelle et pour optimiser des bateaux des interactions entre une hélice et un bateau donc donc pour ça on utilise un code de calcul qu'on développe dans notre équipe de recherche et qui est utilisé à travers le monde par des architectes par des bureaux d'études de chantier naval par certaines équipes de la coupe de l'américa ponctuellement aussi par des constructeurs de bateaux d'avirons et on peut se demander bon vu que c'est un code de calcul qui est utilisé sur pas mal de configurations dans le milieu hydrodynamique pourquoi passer par une étape de validation parce que c'est un code qui semble vu mon discours qui semble éprouvé puisqu'il est utilisé par de nombreux dans de nombreux domaines et bien pourquoi parce que les écoulements en jeu dans l'aviron ils sont assez spécifiques d'une part celui de la coque puisque la vitesse est fortement variable et il y a des mouvements secondaires cette vitesse fortement variable puisque le bateau avance pas de manière constante mais avec une forte oscillation due au mouvement du rameur par rapport au bateau c'est quelque chose qui est unique si vous n'avez jamais vu un tanker ou un voilier avancer comme ça et donc les modèles de turbulence qui sont utilisés ont été dessinés dessinés et validés et validés dans la marge en partie pour des couches limites à vitesse constante et donc la question est quelle est la précision de ces modèles là classiquement utilisés dans le cadre d'un bateau qui avance de manière stationnaire au niveau de la palette c'est pas non plus quelque chose de très classique puisque c'est un écoulement complètement stationnaire très stationnaire avec une complexité au niveau de la surface libre à 6 degrés de liberté un mouvement complexe et en plus il y a une interaction sur les structures avec la flexibilité du manche qui n'est pas facile à prendre en compte au niveau du couplage mais qui est qu'on sait réaliser et donc il y a besoin de validation et d'une part de par l'objectif poursuivi comme je le disais c'est qu'on veut construire quelque chose de précis et où on puisse avoir confiance pour avoir les tendances parce que si dans une partie de la physique on utilise un modèle assez peu précis les tendances on peut très bien après faire des choses essayer d'optimiser les paramètres mais trouver des tendances qui sont fausses par rapport à la réalité bref donc pour valider tout ça on s'est mis au travail et on s'est basé sur des bases de données qui ont été réalisées à l'école centrale par le passé donc des bases de données sur des mesures spécifiques en bassin où on a pu reproduire de manière simplifiée mais de manière assez bien contrôlée la cinématique d'une palette d'aviron et puis aussi sur des mesures in situ avec un bateau instrumenté où on mesure la vitesse où là on mesure non plus un seul angle comme c'est fait dans les mesures sur le terrain mais là les trois angles de la pelle pour avoir accès à la cinématique de la pelle par rapport au bateau et on mesure aussi les moments exercés les moments hydro exercés à ce niveau là par l'intermédiaire de jauge de contraintes collées sur la pelle donc avec ça on peut reconstruire une cinématique la cinématique réelle d'un coup d'aviron alors sachant que là la position de la surface libre par rapport à la pelle n'est pas connue vu que ça c'est une inconnue on ne l'a pas mesurée donc il faut recaler la position de la surface libre par rapport à la pelle en regardant le moment de la prise d'eau parce que quand ça touche l'eau il y a un pic au niveau des efforts donc on arrive à recaler plus ou moins bien sachant que le roulis n'était pas mesuré donc c'est pas si simple que ça mais on arrive quand même à faire des choses on mesure aussi les flexibilités les raideurs en linéaire et angulaire de la pelle pour pouvoir les intégrer dans le modèle couplé et au final on arrive à reproduire un coup d'aviron et le comparer aux efforts mesurés au niveau de la pelle dynamométrique donc voilà donc là c'est assez visuel on reproduit bien un coup d'aviron et là on compare le moment principal c'est-à-dire vertical au niveau de la jauge de contrainte donc on peut se dire que bon on a des bonnes tendances après on n'est pas totalement satisfait parce qu'on a quand même des différences qui sont significatives on arrive quand même alors si on compare si on compare ici avec un avec un autre qui a une signature complètement différente on arrive à capturer les différences par contre on a toujours des endroits où ça ne marche pas bien je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi enfin une des explications après comme on n'était pas très satisfait on a aussi utilisé la base de données donc des essais en bassin qui sont beaucoup mieux maîtrisés et là quand on regarde quand on compare les efforts FX FY FZ et le moment bon c'est quand même nettement mieux que les essais in situ parce qu'on maîtrise mieux la précision donc là c'est un mouvement simplifié il n'y a pas de prise d'eau la pelle est toujours dans l'eau elle fait un mouvement de 180 et on raccorde à l'angle de balayage utile du rameur à une cinématique qui ressemble à une cinématique réelle donc là on voit bien la complexité de la surface libre donc on a plus d'écart sur le moment par rapport aux efforts et là c'est encore quelque chose qui n'est pas très clair peut-être un problème du point de réduction mais bon on sent qu'on est capable quand même de reproduire avec un bon niveau de précision pas suffisant à mon goût mais ces écarts peuvent s'expliquer quand même assez facilement par le fait que en fait le phénomène qu'on est en train de mesurer il dépend de la vitesse du fluide par rapport à la pelle or ce qu'on mesure que ça soit en in situ ou en bassin c'est la vitesse du chariot ou du bateau et la vitesse de la pelle par rapport au bateau qui sont deux quantités fortes grandes notamment autour de 90 degrés mais qui donnent une vitesse du fluide par rapport à la pelle petite c'est à dire que si vous avez je ne sais pas 10 cm par seconde d'incertitude sur la vitesse du bateau vous récupérez 10 cm d'incertitude sur la vitesse de la pelle sauf que la vitesse du fluide par rapport à la pelle c'est pas 5 mètres secondes c'est moins d'un mètre seconde donc ça vous plombe l'incertitude relative et donc ça donne évidemment un problème sur la validation sur la capacité à reproduire précisément la cinématique voilà en ce qui concerne le bateau c'est pas un problème si simple que ça on s'est aussi basé sur des essais en bassin sur le sur le bassin des carènes de l'ECN on voit que autant au niveau des amplitudes de variation de défense de résistance que du déphasage donc en rouge et vert ce sont les mesures les essais numériques et en bleu ce sont les mesures expérimentales donc on colle assez bien sauf quand on a des fréquences très élevées c'est à dire sur des fréquences qui sont au-delà de 40 coups minutes qui sont pas forcément très intéressantes où là les modèles ne suivent plus puisqu'ils n'ont pas été dessinés pour ces fortes instructionnalités donc au final le but c'est de d'utiliser une approche multicore pour la modélisation du rameur et donc d'intégrer à cette modélisation multicore les calculs fluides que je vous ai présentés dans un environnement totalement couplé qui va permettre après d'études de paramètres donc là c'est quelque chose où il y a des efforts analytiques qui sont appliqués tant pour la coque que pour les palettes et l'objectif après c'est de coupler avec le code de calcul que je vous ai présenté voilà pour ma partie donc en deux mots le bilan donc vous voyez qu'on a on n'a pas cherché à cacher on a bien une partie analyse de la performance et une partie recherche alors ça veut dire que les résultats de l'arche des recherches telles qu'elles enfin celles qui vous ont été présentées n'ont pas d'incidence directe enfin en tous les cas ne servent pas directement le terrain et la performance ça n'empêche que c'est un préalable nécessaire puisqu'on a fait le pari du simulateur et que il faut bien à un moment donné modéliser pour essayer de comprendre et puis pour arriver à terme du coup à ce que on optimise ou en tous les cas qu'on donne des tendances et qu'on aille chercher des tendances pour les sportifs de haut niveau néanmoins les résultats de la recherche comme je l'ai ça améliore quand même et ça permet la diffusion des connaissances on peut répondre à des questionnements on a bon Alban a fait des calculs pour voir l'influence de la salinité de la température de l'eau sur la résistance à l'avancement notamment pour Rio donc notamment pour voir si parce que vous savez que l'eau salée porte plus donc est-ce qu'il faut modifier les réglages est-ce qu'il faut enfin voilà donc ce qui est important de retenir c'est qu'il y a une dynamique globale autour de la performance et que cette dynamique elle est facilitée par la structuration de la fédération française d'Aviron depuis quelques années on parlait souvent quand on allait dans les conférences recherche et sport de cette interface en fait entre d'un côté les chercheurs de l'autre côté les sportifs le milieu ne se parlait pas et en fait la fédération a créé en 2008 la cellule d'aide à la performance elle a étoffé en créant en 2012 la mission d'aide à la performance dont Alexis Bonancion était le responsable et puis elle reconduit donc sur cette Olympiade avec Hugo Maciejewski que je salue et qui est dans la salle comme responsable de la MAP donc la MAP c'est l'objectif c'est je parle sous ton contrôle c'est de mener accompagner des projets concrets au service de la performance de l'équipe de France alors ça veut dire mener des actions d'analyse de la performance comme je vous ai présenté mais il y en a d'autres dans d'autres domaines évidemment faire remonter les questionnements de terrain assurer le lien avec la recherche donc aussi bien avec les projets INSEP et puis ou des projets régionaux comme Anopatie qui était porté par le staff de Nantes et surtout de veiller à cette cohérence et qui est vraiment voilà une en fait c'est animer aussi un réseau d'acteurs pour que tout ce qui est entreprise serve vraiment à terme la performance et puis de diffuser les résultats de la recherche pour alimenter la formation les analyses de terrain et pour ça il y a une utilisateur mensuelle qui est proposée et puis un site dédié à la performance donc qui est proposé enfin c'est un site privé donc du coup je crois qu'on est autour de 450 entraîneurs donc ça fait aussi le lien avec le club donc ça crée vraiment cette dynamique autour de autour de la performance en navire voilà merci à vous deux pour cette présentation la parole est au public pour d'éventuelles questions moi j'en ai une simple dans la modélisation on parlait de l'environnement donc de l'eau la salinité la température mais cuite du vent du vent sur les mesures c'est bien un des soucis quand on dit qu'on ne peut pas valider à partir de faire des statistiques et qu'il faut bien une approche déterministe quand on fait le simulateur numérique on s'affranchit de toutes ces conditions donc on a des tendances après on peut les inclure on sait qu'il ne faut pas négliger la résistance de l'air il y a des études qui ont été menées qui ont montré que la résistance de l'air sur les avirons était beaucoup plus importante que sur les rameurs contrairement parce que les vitesses sont très élevées quand il y a le retour donc ça on pourra l'inclure après effectivement quand on fait des comparaisons sur les analyses équipes de France je ne sais pas si vous avez vu mais sur la fiche on met les conditions météo et qu'il faut faire très attention quand on part d'une année sur l'autre parce que les entraîneurs sont habitués parce que sur les chronos ça se voit mais effectivement la résistance de l'air elle n'est pas du tout négligeable après dans les simulations présentées je visuelise la surface on calcule l'écoulement dans l'eau et dans l'air donc la résistance des pelles ou du manche par rapport à l'air on l'aura aussi mais après le vent en général il n'est pas constant dans la réalité il y a des bourrasses ça génère des vagues etc déjà étudier les paramètres d'influence sur un plan local sans vent c'est déjà notre premier objectif Votre question ? Quelques questions sur le modèle mécanique des fluides pour la rame puisqu'il y a un couplage de structure est-ce que vous êtes en grand déplacement en grande déformation est-ce qu'il y en a besoin ou pas ? Est-ce que vous prenez en compte les vraies rigidités des shafts des rames ? Pour le golf typiquement on se rend compte que les qualités de fabrication sont assez mauvaises et d'un shaft à l'autre alors qu'il est censé sortir de la même usine il peut y avoir des différences de rigidité en flexion qui sont extrêmement importantes donc est-ce qu'il y a un recalage des propriétés mécaniques à partir des propriétés mesurées sur les vraies shafts ? Oui oui donc on mesure la flexibilité linéaire angulaire par un banc spécifique donc en fait si vous voulez nous on prend la voilà ici voilà donc on calcule en mettant des poids ici un peu comme la calibration d'un capteur on calcule la flexibilité linéaire angulaire on considère que finalement la palette reste rigide ce qui est une hypothèse assez licite et en fonction des efforts qui vont s'appliquer sur la palette on va faire réaliser un couplage fort entre le calcul d'écoulement et le déplacement ici puisque ce qu'on impose c'est en fait c'est la position et l'orientation de cette partie là et on rajoute on vient coupler après l'ajout de la flexibilité linéaire et angulaire à ce mouvement qu'on impose il y a une partie qui est imposée c'est le positionnement de ce truc là de ce point là de cette partie là et après on couple avec avec un modèle soit de simple ressort soit un modèle de poutre équivalent question sur la diapo numéro 8 il y a un des points qui va être extrêmement important sur la synchronisation des équipages et qui sera entre autres celui de l'acquisition de la puissance coordonnée et donc on voit sur cet élément là c'est peut-être celui d'avant la 7 la 6 tu as une variabilité extraordinairement plus importante sur le rameur le plus à droite par rapport au premier comment on peut décliner un certain nombre de ces paramètres pour avoir à la fois leur taux de reproductibilité pour eux-mêmes la progression de ce taux avec l'entraînement ou avec l'expérience et surtout les décalages qui peut y avoir au sein du bateau pour voir comment on voit que sur le kayak il y a une différence entre le numéro 1 et le numéro 4 lorsque c'est un bateau à 4 que tu peux avoir une variation de pi sur 4 de phase entre les prises d'eau les prises d'appel pour chacune des positions qui va être dépendante elle-même de la vitesse du bateau donc ces points-là ça peut être des points sur lesquels les travaux y compris à l'entraînement peuvent se porter pour se dire la synchronisation ou une petite désynchronisation adaptée enfin je ne sais pas Hugo pourra commenter là aussi mais surtout la synchronisation à l'intérieur de sa propre variabilité peut être un élément déterminant de la reproductibilité et donc du coup de l'efficacité de la moindre perte d'énergie il y a quelque chose qui vient derrière sur ces angles ces puissances comment vous pourriez le développer ça ? oui ça pour le coup on n'a pas à regarder alors après ce qu'on observe effectivement c'est que plus les rameurs sont expérimentés et bon là en l'occurrence c'est quand même un rameur qui est médaillé mais en tous les cas plus ils sont expérimentés et moins on a cette différence coût après coût donc c'est cette représentation là qui est intéressante en angle on perd la notion du temps donc il faut faire gaffe parce que parfois il faut revenir si on veut voir s'ils ont leur pique de force en même temps il faut revenir à une représentation temporelle mais cette représentation effectivement elle nous permet de visualiser tous les coups et puis à n'importe quelle cadence parce que pour le coup ils balayent toujours la même chose donc c'est vrai qu'on ne s'est pas intéressé de près à bon on l'observe voilà mais on n'a pas fait de calcul précis sur ces aspects là donc ça peut être une piste effectivement de Hugo tu peux ajouter quelque chose ? bah fais pas ton timide voilà c'est peut-être un prochain projet effectivement merci très bien une question encore ici une toute petite par rapport à votre outil de simulation alors première question comme c'est de l'ancien je pense que vous pouvez nous répondre est-ce que par exemple votre estimation de la salinité et des conditions de Rio ont fait modifier certains réglages première question et deuxièmement sur la prochaine Olympiade sur quel sous quels axes vous orientez l'optimisation de votre outil enfin vous voyez parce que il y a beaucoup de paramètres donc alors pour la première partie de votre question en fait on a regardé le décalage en termes d'enfoncement du bateau en fonction d'une eau plate et d'une eau salée bon ça il n'y avait pas besoin de gros calculs en fait pour faire ça c'est juste hydrostatique donc ça a été assez simple on a montré que finalement le décalage était assez faible et qu'il n'y avait pas besoin de changer de réglage particulier mais que comme l'eau était plus dense il y aura sûrement une adaptation en termes d'appui qui serait un peu différent vu qu'on a une augmentation de la densité de 1000 kg à 1025 mais ça les rameurs ont dû s'adapter je ne pense pas qu'il y ait de changement de réglage particulier à ce sujet là et on a validé que la résistance à l'avancement était finalement assez peu modifiée je crois que par rapport à de l'eau calme on allait un peu plus lentement je crois c'est ça mais après ça pouvait être compensé par un effet de température parce que la température a un effet inverse par rapport à la salinité pour la deuxième partie de votre question déjà on n'est pas à l'heure actuelle on n'est pas en mesure d'utiliser l'outil et pas encore finaliser donc c'est pour ça qu'on parle encore de Paris donc l'idée c'est de continuer à travailler pour intégrer et d'arriver à quelque chose de fonctionnel après il faut aussi le rendre opérationnel par la suite une fois qu'il sera finalisé pour des études paramétriques plus terrain il y a encore du travail voilà donc pour le moment nous ce qu'on veut c'est avancer doucement sûrement en fonction des moyens qu'on a et voilà donc je ne sais pas je vous en parlerai un peu plus tard bon bonne continue merci très bien on vous remercie s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la présentation suivante qui concerne le rugby je crois avec on accueille donc Marc, Julia et puis Julien Pichione responsable de la recherche et développement à la Fédération Française du Rugby pour évoquer avec eux la caractérisation des capacités de stabilisation dynamique du rachis cervical chez le rugbyman au cours de la mêlée le temps que Marc installe sa présentation déjà désolé il était prévu que Didier retire notre DTN intervienne je le remplace un peu au pied levé c'est pour ça je ne veux pas être trop long il aurait certainement mieux présenté et parlé de la mêlée que moi si vous le connaissez je ne sais pas si c'est utile pour ceux qui suivent l'activité rugbystique de ce week-end c'est utile de mettre en avant l'importance de la mêlée dans le rugby c'est vrai que ça tombe très très bien on ne rentrera pas dans les détails mais c'est vrai que la mêlée en tant que telle c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à la Fédération de travailler sur la mêlée a toujours fait l'objet d'un intérêt fascinant il y a une académie des premières lignes à la Fédération qui a pour objectif de mettre en place des vraies réflexions de développement de formation des jeunes joueurs en école de rugby jusqu'au niveau fédéral jusqu'au plus haut niveau quand on les voit quand on voit l'ensemble des experts souvent des anciens joueurs internationaux discuter d'ailleurs ils ont du mal à en discuter c'est souvent physiquement qu'ils parlent de la mêlée les liaisons et tout c'est incroyable mais c'est vrai qu'il y a un caractère assez fascinant d'un point de vue intellectuel et scientifique parce que je ne pense pas que l'être humain soit fait pour faire des mêlées vous pourrez peut-être me contredire mais sachant que quand même que notre plateforme principale de prise d'information c'est la tête et que quand on voit qu'une mêlée est formée avec l'imbrication de trois joueurs par la tête et un appui sur les épaules on peut tout de suite se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe et comment ils vont faire pour contrôler leur mouvement c'est une situation aussi qui est très instable parce qu'on ne doit notre équilibre que face à mon adversaire et avec quand même malgré tout des efforts engagés qui sont énormes les outils qu'on a on a un simulateur de mêlée qui nous permet de faire des mesures on peut mesurer au plus haut niveau à peu près des pressions d'une tonne d'eux alors pas réalisé par la poussée des premières lignes mais que subissent les premières lignes une tonne d'eux à l'impact c'est même plus élevé donc imaginez ceux qui ont l'opportunité de voir un peu la tête des joueurs de première ligne quand ils sortent d'une mêlée c'est assez incroyable on sent qu'il y a des choses qui se passent et des choses importantes et je ne crois pas en effet qu'on soit vraiment fait pour ça et toute la question centrale qui se pose c'est comment un joueur de première ligne va faire pour être performant dans une mêlée parce que j'ai oublié de dire aussi que c'était une action collective donc il y avait des stratégies qui étaient mises en place et comment il va pouvoir réguler son geste moteur et donc justement on parle beaucoup à l'heure actuelle non plus de contrôle moteur mais de contrôle sensorimoteur et comment le joueur va interpréter tout un tas d'instabilités pour produire un mouvement efficace et c'est vraiment le premier point central qui nous intéressait pourquoi ? pour deux aspects le premier bien sûr on est à l'INSEP l'institut qui est vraiment central autour de tout ce qui est optimisation de la performance pour la performance de nos équipes pour la performance de nos jeunes dans le cadre de la formation donc vraiment comprendre et optimiser nos méthodologies d'entraînement un autre aspect aussi c'est la prévention des blessures et on est quand même beaucoup concerné par la prévention des blessures et notamment grave cervical et le projet qui va être présenté par Marc après a été lancé suite vraiment à une période où on a été particulièrement concerné par des blessures cervicales graves pouvant occasionner même des tétraplégies et la fameuse saison 2009-2010 qui a été catastrophique on a vu 6 blessés graves dont 3 en mêlée et donc on s'est vraiment posé des questions en disant comment on va pouvoir faire en sorte de diminuer ces blessures malgré toutes les actions de prévention qu'on avait voulu mettre en place de formation d'académie ça fait l'objet notamment d'une action forte qui était le changement des règles en mêlée et depuis d'ailleurs on n'a plus eu de cas de blessés graves en mêlée mais ça fait l'objet aussi de toute une réflexion sur la formation du joueur et ce au plus haut niveau et pour revenir justement sur le projet que Marc va proposer l'idée c'était d'avoir au départ déjà un outil de développer un outil technologique qui permettait de comprendre mieux ce qui allait se passer dans une mêlée et notamment tout ce qui va aller être lié au contrôle sensorimoteur au niveau de la tête et donc tout ce qui était lié à la perturbation et à la stabilisation de la tête lors d'une situation spécifique de pousser en mêlée ça c'était la première question et après bien sûr l'intérêt de ce projet là était aussi d'avoir un outil à disposition qui allait nous permettre de faire travailler nos jeunes dans notre structure principale au CNR c'est pour ça que dès que ce projet là se sera terminé on fera en sorte d'utiliser cet outil dans le cadre de l'optimisation de nos entraînements chez nos jeunes l'autre chose aussi c'est de pouvoir identifier des éléments en lien avec la prévention ou du retour à la compétition voilà je vais terminer là-dessus je laisse maintenant Marc qui présentera mieux que moi le projet bonjour à tous merci Julien pour cette belle introduction donc effectivement j'ai eu le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce travail donc c'est vrai que Julien vous a présenté la performance de la mêlée donc il y a sur la mêlée au sens large il y a l'effort de poussée qui est étudié par un prototype qui est à la FED qui existe déjà moi je me suis vraiment focalisé sur le rôle du rachis cervical donc on est plus sur poussée horizontale l'avancée en mêlée mais plutôt sur contrôle cervical de la tête par rapport au tronc donc on a fait un focus là-dessus donc c'est vrai donc je vais faire un petit rappel dont Julien a déjà parlé un petit peu mais si ça veut bien marcher voilà donc la première c'était effectivement notamment cette incidence et la gravité des blessures graves du rachis cervical lors de la pratique du rugby c'est un travail qu'on avait fait avec Johan Bouhue en 2009 on avait publié sur 10 ans le nombre d'accidents graves et on était en moyenne effectivement 4 accidents graves lors de la pratique du rugby 4 accidents graves par an qui a bout de ça des tétraplégies avec des récupérations plus ou moins partielles et ce qui est important effectivement c'est l'objectif c'était de diminuer le nombre et la sériété de ces accidents alors d'ores et déjà c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur la mêlée mais le premier cervical au rugby n'est pas que la mêlée mais aujourd'hui on se rend compte que les phases de ruck les phases de plaquage sont des phases très à risque donc on multiplie finalement les nombres de sujets impliqués 3 joueurs de première ligne versus 15 quand on ne travaille que la mêlée quand on ne parle que la mêlée versus aujourd'hui tous les joueurs qui peuvent être impliqués par ces accidents graves du rachis cervical donc l'étude qu'on a fait de là va s'étendre à tous ces joueurs là parce que finalement je ne vais pas justifier ce qu'a dit Julien je ne vais pas vous montrer la position mais quand on est en ruck on est très proche de la position d'entrée en mêlée donc effectivement c'est des problèmes très similaires et qui vont nous permettre d'approcher cette problématique au-delà du simple joueur de première ligne donc la méthode donc c'est classique c'était des facteurs de risque impliqués dans les accidents et donc on a identifié des facteurs de risque extrinsèques aux joueurs qui sont liés justement à la phase de jeu cette fameuse mêlée mais également les plaquages et les rucks et on voit que ça a évolué l'incidence des blessures et beaucoup plus le plaquage et les rucks que sur la mêlée à l'époque les circonstances à risque on verra que lors de cette étude qu'on avait fait avec Johan Bohu on se rend compte qu'il y avait des problématiques qui étaient presque anodines mais le surclassement le fait de jouer en première ligne c'est pas anodin et on verra qu'il y a des implications au niveau de la FED parce que quand on joue trois quarelles on peut remplacer un trois quarts centre une demi-ouverture un seconde ligne on peut remplacer un numéro 8 ou un troisième ligne par contre n'importe quel joueur ne peut pas rentrer au poste de première ligne et à l'époque c'était autorisé c'était possible et quand on a observé les 40 cas donc en 10 ans on a vu que dans un nombre élevé de cas c'était soit le joueur qui était surclassé double surclassé soit c'était un joueur qui n'était pas pilier mais le dimanche il fallait quelqu'un pour jouer pilier allez c'est bon tu t'y mets je m'y colle je me serre je rentre je serre la tête je serre les épaules et sauf qu'on a eu des accidents là-dessus donc ça a débouché sur une prise en charge une prise en compte par la Fédération française de cette problématique et d'une solution d'une réponse qui a été apportée les facteurs de risque intrinsèques très rapidement ostéoligamentaires donc effectivement les fameux indices de diamètre de la colonne vertébrale du canal médulaire donc classiquement c'était la radiographie maintenant on est passé à l'IRM avec l'indice médulo-canalaire où on caractérise un petit peu mieux ce qui se passe entre la moelle et le contenu osseux et des facteurs de risque acquis avec la répétition des chocs on a une cervic arthrose une arthrose qui a tendance à rétrécir à la fois le canal médulaire mais également les foramen et mais également les lésions discales qui apparaissent donc tout ça ce sont les facteurs et au niveau musculaire c'est là qu'on va un peu insister dessus il y a deux paramètres il y a d'abord la force musculaire mais enfin c'est pas à vous que je vais expliquer ça pour nous versant médical c'était plus important à comprendre mais pour vous c'est trivial il y a la force musculaire qu'on produit mais il y a aussi la force réflexe qu'on va réussir et les stratégies de recrutement au niveau musculaire et c'est plus là dessus qu'on va s'orienter parce que des outils de mesure la force cinémétrique on les a et la Fédé en a développé un il y a une petite dizaine d'années mais par contre en termes de dynamique c'est là qu'on n'avait pas de réponse donc la Fédération a répondu à plusieurs niveaux à ces problématiques donc tout d'abord la Fédération a répondu à plusieurs niveaux d'abord en modifiant les règles lors de l'entrée en mêlée effectivement on a enlevé l'impact qui était une phase de risque majeure lors de l'impact sur la poussée en mêlée aussi sur la distance de poussée qui est limitée à 1,50 m sur le fameux passeport des premières lignes c'est à dire que tout le monde calme qui est le minimum qui dit qu'il n'y a pas de grosse anomalie mais surtout justifié d'une formation par les techniciens par les entraîneurs à une aptitude technique et physique à supporter les contraintes du jeu en première ligne donc aujourd'hui dans le règlement de la Fédération pour jouer en première ligne il faut que ce soit estampié sur votre licence et enfin au niveau de l'imagerie aussi on a répondu en imposant des IRM systématiques à tous les joueurs professionnels pour qu'on puisse vérifier les facteurs constitutionnels et acquis et le dernier aspect qui est celui qu'on va étudier aujourd'hui c'est le comportement neuromusculaire de ces muscles cervicaux à la fois en statique mais également en dynamique donc la problématique c'est effectivement qu'il reste des questions en suspens par rapport au rachis cervical comment se comportait le muscle du rachis cervical dans cette fameuse position d'entrée en mêlée face à des déstabilisations dynamiques et puis en anticipation d'un impact en fonction du niveau préactivation comment vont se comporter les muscles mais également la fatigue musculaire cervicale est-ce qu'elle a un impact sur le comportement des muscles cervicaux ce sont les deux problématiques que vous avez voulu explorer donc l'état de l'art qui a été fait rapidement nous montrait que finalement dans la littérature il n'y avait pas grand chose et tout ce qu'il y avait c'était des choses de laboratoire effectivement le sujet était assis et on perturbait et on faisait tomber un poids donc on bougeait d'un sens à l'autre maintenant on est quand même dans une situation très loin de celle qu'on rencontre en situation de rugby et cette étude vraiment qui nous a aussi intéressé a montré que finalement quand on renforçait de manière isométrique sur un protocole standardisé enfin valider les muscles du cou on avait une efficacité très nette sur le renforcement sur la production de force isométrique par contre on ne modifie nullement les délais réflexes de recrutement donc faire du muscle enfin renforcer un isométrique on gagne un isométrique mais on ne modifie pas du tout ces réflexes mais ces réflexes avaient été évalués effectivement autour de ces conditions là donc l'idée c'était le constat c'était qu'il n'y avait pas d'outil d'évaluation de ces fameuses capacités de réaction du rachis cervical face à une perturbation on est vraiment un laboratoire et nous nos problèmes ils sont sur le terrain donc il fallait qu'on développe un outil qui se rapproche de cette situation là pour pouvoir répondre aux questions donc l'objectif c'était justement de développer créer et valiser un ergomètre unique unique c'est à dire qu'il aura les deux fonctions en un c'est à dire qu'il permettra de générer des impacts calibrés sur le rachis cervical et on verra que ça ça fait partie des choses qu'on peut freiner entre guillemets le développement du projet parce qu'on est sur un sujet humain on est sur un sujet sensible entre guillemets à tous les sens du terme le rachis cervical dès qu'on va mettre un impact il faut savoir ce qu'on fait pour ne pas être délétère mais pour être aussi à engendrer ce qu'on veut comme réaction et capable donc de générer des impacts mais également de recueillir la réaction du sujet en termes de biomécanique d'efforts de déplacement mais également d'électroméographie de surface donc on voulait un outil qui nous génère des impacts et qui mesure la réponse du sujet donc l'acquisition des données l'objectif c'était d'établir des valeurs de référence de la population spécifique parce qu'on est dans un domaine il n'y a pas de référence vu que l'outil n'existait pas auparavant et évaluer l'impact de la fatigue sur ces réponses neuromusculaires donc le protocole a été en deux phases c'est vrai que la première phase est un petit peu longue trois ans mais voilà il y a cette problématique de l'outil à développer on s'est inspiré un peu de tout ce qu'il y avait dans le whiplash pour voir les énergies cinétiques qui peuvent y avoir les impacts les accélérations que peuvent subir la tête la physiologie jusqu'où on peut nous essayer de perturber sans être les urgènes entre guillemets et les nombreux accords parce que là aussi on est sur le sujet sain on est sur la recherche internationale donc il a fallu passer par l'ANSM le CPP et donc toutes ces étapes-là ont été un petit peu des freins mais on a réussi quand même à franchir toutes ces étapes progressivement et la deuxième phase d'exploitation qu'on a développée débutée là depuis la fin 2016 c'est la reproductibilité de la mesure c'est-à-dire que tout outil pour pouvoir l'utiliser par la suite il faut être sûr que la mesure qu'on fait est reproductible et puis surtout établir des valeurs de référence chez les juges rugbyment d'enseignes parce qu'on verra que c'est de ces valeurs de référence que vont découler les applications pratiques en termes de prévention et de performance par la suite donc cet outil là je vous le montre donc il est issu en fait d'une carcasse qui existe que la FED avait acheté en nombreux exemplaires pour mettre dans tous les comités donc la carcasse existe ce socle là la différence on va voir un petit peu c'est que jusqu'à présent cette carcasse ça ça n'existait pas sur la carcasse précédente jusqu'à présent c'était très statique c'est à dire que le sujet poussé on mesurait la force hydrométrique produite et on avait son niveau de force hydrométrique ce qu'on a vu qui est le minimum mais nous le service stable c'est vraiment cette partie là effectivement qu'on va développer je vous montre un petit peu différentes parties il y a un compresseur on verra un peu son rôle c'est pour justement emmagasiner de l'énergie pneumatique pour créer les impacts et un système d'acquisition pour là pour synchroniser les différentes mesures qu'elles soient efforts, déplacements ou EMG donc un petit peu plus précisément donc cet outil là vous voyez ici si on regarde deux derrière la tête ce qu'on voit donc vous avez cette partie là c'est le système pneumatique donc on va monter en pression et vous avez des câbles pneumatiques qui vont amener de l'air dans les vérins ici qui vont descendre d'un coup lors de l'impact donc il y a deux vérins un sur chaque tête normalement on avait pour idée au début de pouvoir les dissocier pour l'instant on les commande en même temps et on voit comment ça se passe mais l'idée c'est aussi de pouvoir dissocier de droite et de gauche donc on a deux vérins qui vont descendre on a ensuite des capteurs de force au niveau de l'appui cervical de chacune des têtes pour avoir les efforts en temps réel et on a aussi des capteurs de déplacement ici sur le vérin pour avoir l'allongement du vérin lors de l'impact donc tout ça ça nous a permis lors de tests pilotes qui ont été très importants de valider quel était le protocole de génération des impacts parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient notamment quel était le niveau de préactivation du sujet c'est à dire qu'on va lui demander de préactiver alors la première inquiétude c'était la sécurité c'est à dire que mettre un impact sur quelqu'un qui n'est pas préactivé on avait peur qu'une lésion donc forcément dans la sécurité du logiciel s'il n'y a pas un niveau minimum de force produite par le sujet il n'y a pas d'impact qui peut être généré et après on a décidé à quel niveau il fallait être pour pouvoir observer une réponse réflexe si on est trop préactivé il n'y a plus de réponse réflexe donc on verra un petit peu les réponses qu'on a trouvées quelle était l'intensité minimale nécessaire et maximale en termes de sécurité au niveau des impacts qu'on pouvait appliquer au niveau du rachis cervical et quel était le nombre d'impacts nécessaires pour pouvoir analyser les résultats donc là il y a une petite vidéo je ne suis pas sûr qu'elle marche vu que je ne sais pas si c'est sur la clé non mais je vous le montrerai après donc voilà les résultats donc c'est très rapidement là on a l'électroméographie de surface je ne vais pas m'y attarder dessus c'est plutôt sur le côté effort que je vais vous présenter les résultats aujourd'hui donc là on a des courbes sur le déplacement des deux vérins ça c'est un accéléromètre qui nous indique un petit peu au quel moment la tête bouge et c'est surtout ces courbes d'effort qu'on a au niveau des têtes gauche, tête droite ici où on va voir effectivement qu'il y a un aspect très original avec donc le début de l'impact alors là ce qu'on a positionné ici l'impact c'est quand on déclenche au niveau électronique au niveau informatique l'ouverture des vannes sauf quand au moment où on déclenche l'ouverture des vannes et l'arrivée de la pression pneumatique au niveau de l'impact cervical il y a ce petit délai donc après on considère que le vrai début d'impact il est ici quand il y a un effort qui commence à s'appliquer sur la tête on a ce premier pic qui reflète un peu la raideur du système c'est une raideur passive après on a une absorption et puis surtout on a la restitution d'énergie sur ce deuxième pic et c'est vrai que cet aspect de courbe est systématiquement observé chez tous les sujets avec un impact une absorption une restitution volontaire de force ou réflexe c'est ça qu'on est sur des réflexes longs on va pas entrer enfin on pourra redisciter éventuellement après des nuances donc les résultats obtenus effectivement c'était pour définir ce protocole définitif donc on a décidé effectivement d'acquérir lors de chaque protocole une mesure de force isométrie maximale d'extension c'est à dire que si on est fatigué on réacquiert à chaque fois son niveau de force parce que c'est ce niveau de force isométrie maximale qui correspond à l'impact qu'on va mettre c'est à dire qu'on met 100% de la force qu'il peut produire donc ça c'est important et ensuite la préactivation le préimpact est variable c'est 20 ou 50% on a deux conditions une condition à 20% et une condition à 50% et on voit que le comportement est quand même différent en termes d'efforts et de raider du système on a essayé de faire 5 impacts parce qu'on verra que sur les 5 il y en a probablement un ou deux qui vont pouvoir enlever pour avoir gardé au minimum 3 au milieu pour faire une moyenne donc la deuxième phase c'est celle que je commence à effectuer actuellement c'est la reproductivité donc on est parti sur 15 joueurs de première ligne donc là effectivement on s'est concentré quand même sur le coeur du sujet de la première ligne mais après on l'extrapellera à plus de joueurs c'est un test retest une semaine d'intervalle et l'objectif c'est de valider la reproductivité de l'outil la deuxième étude qui va commencer normalement en septembre c'est sur la définition de référence et l'effet de la fatigue là on va partir sur une population beaucoup plus large 80 joueurs de rubis au sens large donc il y aura des premières lignes mais aussi des joueurs avant, hors première ligne et des trois quarts pour avoir des valeurs un petit peu de référence en fonction des postes et il y aura un protocole il y aura un seul test il y aura un repos puis on fera une tâche fatigante sur l'appareil lui-même donc en tâche écologique de fatigue isométrique et on recréera des impacts pour l'effet de la fatigue donc l'idée c'est avoir des profils de référence au repos et étudier l'impact de la fatigue donc cette étude 1 donc voilà les résultats en gros comment ça sort juste ces trois paramètres là donc on a les cinq impacts ici et on voit qu'on a les cinq valeurs qui sortent ici avec trois valeurs à peu près identiques et deux un petit peu limite et voilà donc on a toutes ces paramètres là on voit qu'on est à aux alentours de 86-90 millisecondes sur la force de réaction ici ça correspond à boucle longue du réflexe on est dans des choses après on va essayer de justifier de comprendre au mieux ce qui se passe mais on a quand même quelque chose de relativement cohérent par rapport à ce qu'on a pu voir dans la littérature donc ça c'était la première étude et maintenant l'application pratique au sein de la fédération c'est effectivement sur la prévention et dans trois situations on a identifié trois situations dans lesquelles cet outil va être utile ça sera la situation de prévention primaire c'est chez les fameux joueurs classés G2 je vous expliquerai ce que c'est l'application G1, G2 G3 mais ça c'est la prévention primaire savoir si un joueur est à risque la prévention secondaire c'est après blessure valider son retour au terrain une fois qu'il a été stabilisé sur le plan osseux et ligamentaire et la situation de trois c'est justement pour optimer à la fois la prévention et la performance valider grâce à cet outil des programmes qui sont réellement efficaces sur ce qu'on veut mesurer parce qu'on l'a vu au début le renforcement isométrique ne modifie en rien c'est pas un mail donc les classeurs joueurs classification des joueurs classés G2 pardon l'objectif c'est d'évaluer le risque de lésion cervicale chez ces joueurs là donc jusqu'à aujourd'hui on a des outils actuels qui sont cliniques et imagerie statique l'IRM on commence à faire des images un peu dynamiques mais globalement c'est du volume musculaire et on classifie nos joueurs entre Gero pas de sur-risque G2 sur-risque modéré G2 sur-risque important c'est à dire que le joueur il y a un sur-risque important il faut qu'il signe des charges comme quoi il est informé qui prend le risque de jouer tout ça je voulais dire mais c'est pour les joueurs professionnels chez les amateurs c'est pas encore compliqué mais donc c'est les fameuses G2 qui nous posent soucis G3 par contre c'est une contraindication à la pratique du rugby donc aujourd'hui on classe un G2 sur des signes cliniques et signes d'imagerie et l'idée c'est d'apporter un outil en plus avec ce service stable sur le comportement du muscle sur ses délais réflexes est-ce qu'on va observer comme chez des sujets qui ont des instabilités chroniques de cheville des délais réflexes augmentés sur les fibulaires au niveau de la cheville est-ce que là on aura des délais réflexes augmentés au niveau des muscles cervicaux qui pourront nous dire en plus de la situation à risque au niveau anatomique il y a une situation à risque fonctionnel neuromusculaire et là il va falloir le sortir encore plus et pas uniquement lui faire signer le papier de décharge deuxième situation c'est après blessure parce qu'au niveau cervical les joueurs de rugby en première ligne ils sont tous quasiment opérés au moins d'un étage voire deux étages et ils rejouent au rugby c'est autorisé à condition qu'ils aient satisfait à la visite médicale par la suite mais cette visite médicale aujourd'hui et les mêmes critères et donc l'idée ça serait de proposer là aussi est-ce qu'on a validé un retour à des caractères neuromusculaires des délais réflexes satisfaisants pour reprendre le rugby et enfin le troisième objectif de l'application pratique qu'on y voit avec la fédération de rugby c'est valider des programmes de rééducation réellement efficaces sur les capacités musculaires dynamiques du registre cervical parce qu'effectivement on voit le tout on voit des exercices comme ça on voit ça on voit nous on avait fait ce protocole là avec Julien à l'époque non mais tout ça enfin officiellement les gens sont convaincus que ça marche et peut-être que ça marche mais on n'a pas d'outil pour valider effectivement le gain en termes de recrutement de vitesse de recrutement donc l'idée c'est de donner donc tout ce qu'on a comme outil c'est celui qu'on avait développé avec la fédé cette chaise là une force isométrique en flexion et extension donc ça c'est le sujet actuellement on leur fait sur le service stable mais aussi on leur fait ça pour cette mesure là pour comparer un petit peu pour pouvoir justement montrer à quel point on apporte quelque chose de plus par rapport à ce qui existe actuellement donc on couple ces deux mesures mais aujourd'hui on s'arrête là l'idée c'est effectivement de proposer à la fédé grâce à ces outils là de dire voilà il y a un programme de réduction qui est validé qui améliore réellement les capacités qu'on veut développer à ce moment on peut le diffuser de manière plus générale et avec plus de conviction voilà donc en conclusion l'idée c'était vraiment de créer cet outil et là on a réussi à le créer le développer il fonctionne le fameux outil service stable le deuxième objectif c'était la reproductivité qui est en cours et avoir des valeurs de référence et sans du travail pour pouvoir justement interpréter nos joueurs qui sont en situation de prévention primaire secondaire et puis le troisième acte c'est en prévention du rugby dans le rugby pour l'instant pendant durée cervicale dans le rugby pour pouvoir permettre effectivement de dépasser un petit peu ces exercices statiques qu'on faisait et valider la pertinence parce que là il y a une instabilité certes mais est-ce que c'est suffisant pour engendrer des modifications sur les réflexes on n'en a aucune certitude actuellement voilà je vous remercie je suis désolé encore pour le technique merci Marc et Julien pour cette présentation presque autant de temps additionnel que samedi mais bon on vous excuse des questions Gaël merci beaucoup Marc et Julien une question très macro la fédération française de rugby a une expérience affirmée en matière de recherche en sport de niveau à développer une cellule de recherche une capacité à capter des financements des moyens humains et des ressources matérielles comment vous procédez en matière de veille pour regarder ce qui se fait sur le plan international pour décider de la pertinence et de l'opportunité d'engager des projets tels que celui-ci qui est effectivement très intéressant mais voilà une question très macro j'ai des questions plus spécifiques mais on pourra en parler au déjeuner merci moi je vais peut-être que Julien en a parlé parce que moi je suis juste un acteur lui c'est un penseur on va dire en termes de veille vous m'entendez en termes de veille en effet on a la possibilité d'avoir une cellule recherche qui nous permet d'activer un réseau à la fois on a un réseau interne avec des jeunes étudiants certains doctorants parce qu'on actionne beaucoup les montages financiers type chiffres qui sont vraiment très intéressants pour les fédérations j'invite d'ailleurs toutes les fédérations à le faire pas trop parce que ça vendra peut-être plus pour nous et c'est vraiment intéressant parce qu'au-delà de ça on a vraiment commencé à avoir une vraie culture scientifique avec des jeunes doctorants qui passent la moitié de leur journée j'ai envie de dire à faire de la veille et à échanger avec les membres des staffs à échanger avec tous les acteurs et tous les techniciens qu'il y a à la fédération et c'est vraiment vraiment cet environnement-là qui est vraiment favorable à l'émergence de problématiques comme on a pu monter là Marc en fait partie parce qu'il marque un statut particulier parce qu'il est arrivé en tant que jeune docteur à la fédération jeune docteur de médecine à la fédération pour travailler auprès des équipes et puis à travers les échanges qu'on a pu avoir identifier une problématique qui pouvait être mise en place dans le cadre d'un projet scientifique plus ambitieux qui a été déposé auprès de l'INSEP mais en effet tout ce qui éveille se fait par là et puis il se fait alors se fait aussi à travers le réseau le réseau important de l'INSEP avec toutes les personnes avec qui nous travaillons et qui commencent à être de plus en plus nombreux ici et les réseaux aussi au sein des structures des structures universitaires et de plus en plus il faut l'avouer de structures privées et de structures type R&D mais dans le domaine privé Si je peux me permettre Mathieu pour compléter ma question à deux niveaux là tu parles beaucoup de la veille académique comment est-ce que vous procédez pour capter des informations qui ne seraient pas nécessairement relatées dans la bibliographie donc plutôt de l'information grise enfin voilà comment vous y prenez pour aller capter ces informations avec un volet plutôt international qu'en local je sais que vous êtes très bien implanté en France ça c'est la première chose et je te remercie pour ton intervention sur les chiffres je serais intéressé donc c'est une invitation à destination de la fédération qu'éventuellement la fédération française de rugby témoigne de son expérience des chiffres de quelle manière vous procédez comment vous l'intégrez dans votre processus de recherche et développement alors pas tellement pour faire du technique mais sensibiliser effectivement les fédérations au potentiel et au levier que ça vous donne dans votre démarche voilà merci très bien pour reprendre pour rebondir un peu sur ta question en termes de veille c'est vrai que c'est toujours très difficile sur tout ce qui concerne tout ce qui concerne la sécurité etc c'est des choses où il est facile d'échanger on échange beaucoup avec les fédérations internationales il y a des groupes de travail internationaux pilotés par la World Rugby ça c'est facile en termes de perf on a accès très difficilement à ça c'est à dire une vraie question on en a parlé ce matin avec Hélène Joncheret de pouvoir avoir une analyse des organisations sportives et des stratégies sportives notamment sur la filière de formation de nos jeunes joueurs et de pouvoir avoir des analyses comparées on se rend compte que nous on a une concurrence de plus en plus importante de certaines nations qui étaient déjà présentes mais qui sont encore plus fortes et on se rend vraiment compte qu'il y a une vraie stratégie à long terme dès les jeunes dès qu'ils rentrent dans la filière et ça par contre on a beaucoup de mal à prendre ces informations et justement peut-être s'appuyer sur des compétences des expertises des NICEP sur ce genre de choses ça pourrait vraiment nous intéresser faire des analyses comparées alors bien sûr on a des entraîneurs qui partent à l'étranger qui vont aller dans des provinces qui vont aller dans des clubs professionnels échanger etc. sur des bonnes pratiques bien sûr on grappille quelques infos des fois qui sont même des fois un peu exacerbées mais c'est vrai que l'accès aux organisations des autres nations est un peu toujours délicate Bonjour Yann Le Meur j'ai une question comment justifiez-vous le décalage entre le premier pic et le point d'impact je ne sais pas si la question est suffisamment précise le point d'impact à partir du moment où ça monte la courbe il y a marqué impact 4 et il y a un décalage entre le impact 4 oui ce que je disais tout à l'heure c'est le moment où on appuie sur le bouton impact c'est-à-dire qu'on ouvre les valves les valves électromécaniques et après il y a le système pneumatique qui gonfle donc le temps que la pression parte du récipient et jusqu'à l'appui sur la tête cervicale c'est pour délai purement les tubes l'air donc le début de l'effort c'est vraiment le point de quand ça décolle que l'appui réellement apparaît au niveau de la tête c'est pour ça qu'on a décalé nos calculs pour le faire à partir de ce point-là bonjour j'ai une question notamment par rapport au papier que vous avez vu repasser de batterie à hum sur le UK Health Project et New Zealand Health Project aussi est-ce que vous savez s'ils utilisent ce type de capteur sur leur dernier papier sur le cortex moteur sur les joueurs de rugby retirés elite où ils ont des résultats assez flagrants d'ailleurs est-ce que vous savez si ce type d'outil est développé là-bas ou pas ? Quel type d'outil ? Le type d'outil ? Ceux-ci à ma connaissance non ils ont une vraie stratégie là-bas ils commencent à vraiment travailler plutôt sur des stratégies d'équipement de joueurs par rapport aux problématiques de commotion qui est un sujet important d'essayer de capter justement les impacts subis en match donc à travers des casques mais bon on n'est pas un sport où on porte des casques c'est délicat à travers des protège-dents mais ce sont des protège-dents qui restent quand même assez inconfortables mais ouais je sais qu'il y a un projet là-dessus il y a d'ailleurs une française qui est partie là-bas pour travailler dans un projet de thèse D'ailleurs sur les commotions cérébrales il y a un lien avec la force musculaire et la raideur effectivement donc ça peut se rapprocher là-dessus plus on est régi au niveau du rachis cervical au moins il y a d'impact donc la commotion cérébrale au-delà du chute de la simple absorption du choc sur la tête il y a aussi le choc indirect et effectivement les délits réflexes pourraient être intéressants pour au-delà du problème du rachis cervical évaluer le risque de commotion cérébrale et la commotion plutôt nous les réflexions qu'on mène c'est un peu hors sujet mais la mesure de l'impact subit mais plutôt de l'effet de l'impact et donc plutôt les réponses physiologiques qui vont être amorcées et donc on a des vraies questions qui se posent autour de ça des réponses dans le trouble du déplacement on a des outils type GPS avec centrale inertielle dans le trouble pourquoi pas de la fréquence cardiaque on met un peu brainstorming là-dessus mais je pense que ça peut être des axes intéressants vous travaillez avec des équipes de neurosciences ? oui alors on travaille avec alors là je parle c'est plutôt le domaine médical mais l'équipe la commission médicale travaille avec des experts en neurosciences des neurochirurgiens et en tout cas sur des projets sur le projet type simulateur on travaille avec des neurophysiologistes de Paris des cartes on est combien ? alors on n'est pas nombreux je suis le seul réellement dédié à ça et en fait on a on est à peu près en permanent où on a des personnes type préparateur physique qui ont des missions aussi autour de l'activité de recherche on est 5 à peu près voilà avec des étudiants doctorants et des stagiaires bonjour une petite question concernant votre étude est-ce que vous avez regardé un petit peu les différences inter-individuelles sur le rachis cervical est-ce qu'il y aurait des morphotypes entre guillemets de rachis cervicaux un peu plus forts qu'on pourrait mettre justement dans les premières lignes est-ce que vous avez regardé ça et deuxième question au niveau sensorimoteur est-ce que vous avez aussi testé la proprioception cervicale ça pourrait être aussi je pense un indicateur de performance pour être bon dans les mêlées je pense que nous là-dedans pour l'instant on est en train d'entrer les données donc on n'a pas le retour mais c'est tout ce qui est sensorimoteur sens repositionnement je crois que vous avez fait des travaux là-dessus avec l'ENSAM on a travaillé à l'époque sur un projet sur l'ENSAM sur sa date aussi sur les réductions des amplitudes et sur la perturbation des performances proprioceptives sur des joueurs de rugby de première ligne de haut niveau qui étaient retirés et en fait on se rend compte que certes il y a des pertes de mobilité ça avait été bien marqué mais qu'on n'avait pas eu de grosses différences en termes de performances proprioceptives entre des joueurs et des personnes peut-être pas non sportives mais non joueuses de rugby et si on repart sur la notion de différence interne c'est sûr il y en aura forcément parce que de toute façon chacun réagit différemment maintenant c'est sûr on aura une chose qui est sûre c'est qu'il y a des travaux qui avaient été menés sur le whiplash par l'équipe de Paris 5 neurophysiologiste qui avait comparé qui avait montré des grosses différences entre des ils avaient créé ça des profils plutôt stiff ou des profils plutôt floppy dans le cadre justement de perturbations type whiplash coup du lapin et ça a été surtout rendu compte qu'il y avait une forte représentativité chez les stiff de populations féminines de différence hommes-femmes et justement c'est un des points d'ancrage des réflexions qu'on a c'est est-ce qu'on peut avoir des profils de personnes qui seront peut-être plus sensibles à la perturbation que d'autres et ça sera un axe mais comme vous voyez le projet a mis du temps sur le plan technologique on a maintenant l'outil qui nous permettra à la fois en termes de performance mais aussi en termes d'études d'avancer mais oui ça sera certainement des axes qui pourront être identifiés comme peut-être des joueurs à risque ou pas après oui juste sur la problématique des cifres parce que je voudrais juste poser une question donc en tant qu'ancien vice-président recherche d'université la problématique du cifre c'est le recrutement qui suit derrière oui alors nous on a recruté trois cifres sur quatre en CDI en jeunes docteurs CDI et qui les a recrutés ? la fédération ah oui parce que ça répondait alors nous notre stratégie de cifre répond à la volonté qu'on avait c'est que ce soit des cifres qui soient ancrés dans un fonctionnement fédéral donc ils sont impliqués et ils avaient des missions y compris fédérales qui se faisaient en parfaite cohérence avec leur projet de recherche donc on a eu trois cifres alors c'était sur des sujets très orientés développement physique donc des préparateurs physiques on les a gardés tous les trois il y en a un qui vient de me quitter malheureusement mais il est pour une autre aventure professionnelle mais on les a recrutés les trois et donc c'est vrai que se pose la question de la formation cifre et de recrutement maintenant je pense que alors on peut en parler des heures mais je pense qu'on est dans une ère d'évolution des sciences du sport oui il y a des formations et je tire toujours le signal d'alarme parce que justement il y a des formations sciences du sport on appelle ça des sports scientifiques on n'a pas le terme français c'est des personnes qui sont autour des équipes nationales qui professionnelles etc qui ont pour vocation de travailler en tant qu'experts sur tout ce qui est exploitation des données scientifiques et des données et on a de plus en plus de données on a pu le voir à travers d'autres exposés de plus en plus de données et donc former des jeunes dans le cadre de cifre à savoir exploiter ces données dans des environnements professionnels c'est à dire sur des lieux de compétition sur des matchs c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle former des personnes à faire ça je pense qu'il y aura à terme une possibilité d'emploi sur ce type de domaine mais ça répond à d'autres thématiques qui sont peut-être plus à mon avis appliquées et c'est ce qu'on est en train de faire c'est ce qu'on est en train de faire et du coup ça se met plutôt bien en place bravo merci on va être obligé de boucler merci à tous pour votre participation de ce matin et je tiens vous m'essayez juste montrer la vidéo qui n'était pas passée pour vous voyez un petit peu au niveau cervical en haut à gauche vous allez voir l'impact le piston qui va bouger voilà donc je ne sais pas si vous avez vu à la fin on voit le piston qui bouge c'est à l'amplitude maximum mais de 5 cm on a voulu respecter il n'est pas contraint c'est à dire qu'il peut s'échauffer vers le banc on ne l'a pas bloqué c'est la réflexion de sécurité qu'on a dû mettre en place ok merci à tous les deux merci d'être vigilants sur l'heure de la reprise c'est bien 13h30 il y a des intervenants qui ont leur train à prendre donc on reprendra bien à 13h30 tout à l'heure merci bien je vous propose qu'on commence cet après-midi studieuse et on va commencer donc selon le même format que ce matin par une première présentation et ensuite une discussion à propos de données qui ont été réalisées à l'issue des championnats du monde de Barcelone en 2013 c'est bien ça donc je vous passe la parole et puis vous essayez évidemment d'être concis de manière à ce qu'on se garde un temps de discussion suffisant voilà allez-y donc c'est messieurs Simbana et Vestrich bonjour tout le monde donc je me présente je m'appelle David Simbana je suis docteur en chiffres justement à la Fédération de la France et de la Natation et je vais présenter une partie de mon projet donc par rapport à l'analyse de la variabilité en fonction de l'expertise ça a été fait en collaboration avec l'Université de Rouen donc Didier Cholet qui est ici présent Ludovic Sefer Philippe Ellard et Denis Vestrich ok donc la présentation ça sera en deux parties la première partie l'analyse de la performance et le doublement du logiciel appelé Spadon et la deuxième partie de l'analyse de la variabilité intracyclique donc Denis fera la première partie bonjour à tous donc Denis Vestrich moi je suis conseiller technique sportif sur la Ligue Grand Est de Natation et dans le cadre de mes missions j'ai depuis une dizaine d'années l'évaluation de la performance en compétition j'accompagne donc les équipes de France pour filmer pour mettre en place des analyses de course sur les différentes compétitions internationales et nationales et dans cette première partie je vais donc vous présenter un peu le travail qu'on fait sur le terrain avec les entraîneurs lors des compétitions internationales donc par rapport à la performance on a une approche objective c'est à dire une approche où effectivement on va découper la performance et c'est ce qu'on verra grâce au logiciel Espadon dans des critères de vitesse de distance de temps et il y a une approche plus subjective qui est tout ce qui est ressenti de la part du coach de la part de l'entraîneur et donc l'idée de la fédération depuis de nombreuses années c'est vraiment permettre aux entraîneurs lorsqu'ils sont sur la compétition de pouvoir être détachés dans un premier temps lors de la course de toutes les approches très très du chrono des fréquences enfin très très objectifs pour pouvoir vraiment ressentir toute l'ambiance de la compétition être à fond dans la compétition et voir comment son athlète s'y prend et dans un deuxième temps seulement d'où la mise en place d'une évaluation reprendre à l'ère de la vidéo et de gris d'analyse tout ce qui est très objectif par rapport aux données donc voilà le rôle de l'évaluateur donc là est indispensable pour éviter comme je le marre la double tâche observation naturelle et ressenti donc au niveau de l'historique alors c'est pas nouveau ça fait une quarantaine d'années qu'on met en place l'évaluation d'ailleurs Didier Chollet en 1987 avec l'université de Montpellier était le précurseur avec on en parlait tout à l'heure à table avec la fédération allemande alors des championnats d'Europe qui avaient lieu à Strasbourg et donc depuis 40 ans la fédération française de natation en lien avec Montpellier et Lille met en place ces évaluations à partir des années 2000 sous la houlette de Claude Fauquet le DTN dans ces années la fédération a créé un département recherche avec un un responsable actuellement c'est Philippe Ellard et deux salariés un David qui est là et Florence Garnier qui effectivement travaille uniquement sur les problématiques de recherche et donc vous avez les différentes les différentes personnes qui ont participé à toute cette histoire de l'évaluation en compétition donc actuellement l'équipe d'évaluation ce sont six personnes vous voyez des quatre techniques et Florence à la fédération et donc on se balade toute l'année sur les compétitions nationales et internationales pour recueillir les données et aider les entraîneurs et les nageurs sur leur prise de décision donc l'évaluation en compétition c'est d'abord recueillir des informations l'élément de base c'est très basique ça reste la vidéo bien sûr et après à l'aide d'un logiciel qu'on a développé depuis trois quatre ans le logiciel Espadon vraiment aller au fond de la course avec les différents paramètres qu'on va décrire tout à l'heure pour permettre au nageur à l'entraîneur d'émettre un jugement pour prendre une décision pour qu'entre les séries du matin la demi-finale du soir ou la finale du surlendemain il puisse s'adapter en fonction de sa propre problématique mais aussi en fonction des adversaires donc mieux comprendre la performance amener des feedback c'est vraiment c'est vraiment ça le logiciel Espadon aider l'entraîneur dans son choix dans ses stratégies de course dans les stratégies de performance dans les capacités et les faiblesses de l'athlète tout au long de l'année et affiner le travail qu'on va proposer et bien sûr on filme aussi toujours les nageurs étrangers afin de comparer de voir comment eux également s'y prennent lors de ces compétitions de ces échéances internationales donc d'une façon très très basique la natation activité cyclique amplitude fréquence donc le choix il est là par rapport à la nage est-ce que je tourne plus vite les bras est-ce que je prends plus d'amplitude je prends plus d'eau je me déplace plus c'est très très basique et donc les entraîneurs travaillent sur cette problématique c'est eux en fonction des caractéristiques de leur nageur des distances des spécialités qui vont déterminer est-ce qu'on va plutôt travailler sur des nerveux sur de la fréquence est-ce qu'on va plutôt privilégier les paramètres musculaires sur de l'amplitude voilà mais c'est pas que ça et on a les dernières années on a surtout travaillé sur ces aspects là c'est également tout ce qui est partie non nager ce qu'on appelle partie non nager les départs les virages tous les moments où en fait le nageur ne nage pas où il est juste à glisser à rien faire où souvent il se repose d'ailleurs en même temps et ce sont aujourd'hui dans la performance c'est des parties très très importantes et donc on essaie d'étudier également ça pour permettre à nos nageurs d'être le plus performant possible la dernière chose qu'on voit actuellement c'est sur les notions de respiration où effectivement suivant les spécialités comment on s'y prend est-ce qu'on respire à tous les cycles tous les trois temps etc les temps d'apnée donc c'est les dernières choses qu'on met en avant actuellement donc l'évaluation doit répondre à une demande directe des athlètes et des entraîneurs sur la course réalisée donc l'idée sur les compétitions c'est qu'effectivement dans le quart d'heure la demi-heure au plus tard le nageur l'entraîneur et son retour qu'il puisse avoir sa grille d'analyse son évaluation pour qu'il puisse très très vite s'adapter sur les échanges à venir dans la compétition donc les paramètres de course alors très simple on a déjà un peu parlé bien sûr la vitesse les parties non allées départ, virage, arrivée le nombre de coups de bras en dessous on retrouve des données qui sont à peu près identiques c'est des autres référentiels mais la fréquence l'amplitude le tempo tout ça ça joue ensemble c'est la même chose et la respiration donc concrètement l'organisation on filme et on le verra après sur les paramètres où on doit faire attention pour qu'effectivement ça soit reproductible dans le temps pour qu'on puisse donner des analyses qui soient toujours valables donc on filme les courses en se mettant toujours au milieu du bassin pour avoir une vue la plus large possible puis il y a un traitement de la vidéo grâce au logiciel d'Espadon et enfin directement sur les compétitions internationales ça ne pose pas de soucis on envoie les vidéos les analyses de course sur une plateforme et les entraîneurs récupèrent ça sur leur PC ou sur leur tablette pour pouvoir faire l'analyse avec les nageurs donc pour nous ce qui est super important et ça on essaie de s'y tenir c'est vraiment la précision des mesures parce que si d'une compétition à l'autre effectivement nos référentiels changent ça n'a plus du tout de sens donc c'est un peu la difficulté chaque fois sur les compétitions c'est effectivement trouver le bon emplacement pour que les mesures soient toujours les plus pertinentes et identiques parce que l'idée c'est de pouvoir avoir une continuité enfin plusieurs analyses pour le même nageur sur un temps assez long et qu'ils puissent les comparer donc on doit toujours faire attention un peu à notre position la lumière c'est vrai qu'il y a beaucoup de reflets donc c'est pas toujours évident mais on essaie vraiment d'être le plus précis dans nos mesures une petite info à la fin voilà pour une info technique je dirais un 500 nages libres donc une course qui dure environ 15 minutes c'est 30 minutes d'analyse pour nous après en termes de travail en gros on double chaque fois le temps d'analyse donc l'utilisation des données bien sûr observation des nageurs français de leur plan carrière l'idée aujourd'hui c'est par exemple de dire Florent Manoudou à 16 ans comment est-ce qu'il nageait 50 nages libres à 17 ans à 18 ans à 19 ans etc donc ça on arrive maintenant à le faire avec une base de données qui est importante pour voir effectivement derrière ça comment on construit un athlète de haut niveau à 14-15 ans quelles étaient les caractéristiques des meilleurs nageurs mondiaux lorsqu'ils étaient jeunes donc c'est ce qu'on est en train de faire grâce au logiciel Espadon de voir aussi toutes les stratégies de course les techniques de nage comment on organise au sein d'une course comment s'organise le nageur est-ce qu'il y a des paramètres qu'on va retrouver systématiquement et pour aller alors je mets modèle avec un point d'interrogation parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un modèle déterminé mais en tout cas essayer de trouver les grands principes qu'on va retrouver chez tous les nageurs de haut niveau donc un petit bilan quantitatif d'ailleurs j'aurais pas dû mettre qualitatif quantitatif sur les compétitions qui ont été suivies les trois dernières saisons avec le nombre d'analyses réalisées et le nombre de vidéos donc vous voyez environ un peu plus de 1000 analyses et 1000 vidéos chaque année réalisées on a une base de données d'environ 10 000 performances actuellement à la fédération on peut comparer les nageurs sur les différentes épreuves donc ça c'est une grille une grille d'analyse qui est donnée c'est par exemple un 50 nages libres un forum à Noudou petit bassin donc on fait soit du bassin de 50 mètres soit du bassin de 25 ce qu'on appelle le petit bassin et vous retrouvez là l'ensemble des critères bien sûr on va retrouver tout ce qui est temps les temps de passage les fréquences les amplitudes les tempos le tempo c'est le temps mis pour un cycle de bras donc voilà donc c'est bien en lien 65 cycles par minute on est bien à moins d'une seconde pour un tempo c'est pour un cycle le nombre de coups de bras sur le premier 25 sur le deuxième 25 donc 26 coups de bras et je vous mettais là en bas tous les temps les temps aux 15 mètres les distances de coulée par exemple on va essayer de les retrouver temps de coulée distance de coulée donc vous voyez par exemple lui 13 mètres plus 9 mètres on est à 22-23 mètres sur un 50 nage libre Florent Manodou finalement il passe 23 mètres sous l'eau à ne pas nager donc d'où l'importance de comparer ça et de le travailler surtout parce que c'est sous l'eau qu'on va très très vite plus vite qu'en surface et après j'ai gardé le même nageur donc une extraction très simple le logiciel le permet comparer la finale lorsqu'il est champion du monde à 15 ans en 21-19 en 2015 les championnats d'Europe à Londres en 21-73 c'était deux mois avant les jeux et les jeux olympiques 21-41 donc Wifi n'est deuxième et donc derrière l'entraîneur et le nageur analysent regardent où est-ce que ça pêche on voit qu'en lorsque son meilleur temps là c'est son meilleur temps absolu 21-19 il n'a jamais fait mieux mais on voit qu'il est très très puissant peu de coups de bras une amplitude qui est la plus grande bon un peu moins un petit peu moins performant 21-41 au jeu et c'est vrai que ça ça lui coûte la médaille d'or donc l'apport du logiciel espadon depuis trois ans qu'on l'utilise c'est la fiabilité des résultats il est vraiment c'est très 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 fiable les calculs tout ça on a vraiment pu croiser tout et c'est beaucoup mieux avant travailler sur des tables croisées Excel enfin c'était un peu compliqué le confort d'utilisation pareil pour l'évaluateur c'est très très facile la rapidité de traitement on a divisé par deux la rapidité de traitement avant je vous disais une demi-heure sur un 1 500 avant on était plutôt à une heure sur un 1 500 en âge libre donc les soirées Didier l'a peut-être connu on finissait à minuit une heure pour analyser les cours c'était dur là on est un peu plus rapide et l'exploitation de la base de données qui est très 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 facile pour tout le monde on retrouve tous les entraîneurs français ont accès à ça c'est à dire que la base de données elle est en ligne ils vont la chercher ils peuvent comparer les choses voilà donc ce qu'on a développé d'ailleurs David va en parler c'est maintenant on travaille que sur des moyennes sur des moyennes par rapport au logiciel Espadon c'est la vitesse sur les 10 premiers mètres la vitesse sur le 20 mètres au 25 mètres on est sur des moyennes donc l'idée c'est d'essayer d'affiner encore cela pour travailler sur des vitesses instantanées et même des vitesses intracycles voir réellement ce qui se passe sur des plus petites distances et mesures voilà je vous remercie et je passe la parole à David donc juste je vais justement essayer de vous présenter donc les trois différents types d'évaluations qu'on pourrait faire en fait donc là on vient de voir en fait Espadon c'est un petit peu avec une caméra donc voilà c'est un feedback rapide l'avantage c'est que c'est portable donc du coup on peut l'amener en compétition assez facilement et tout après voilà plutôt pour des comment dire des protocoles de recherche il y aura deux ou plusieurs caméras pour avoir des valeurs plus précises mais c'est des systèmes plus portables donc du coup c'est plus compliqué à mettre en place mais ça existe et aussi après on peut avoir juste les résultats officiels et puis avoir faire des analyses sur les temps des finales temps intermédiaires temps de réaction donc voilà on peut avoir ces trois types d'analyse et donc là ici on est sur Espadon et là je vais essayer de vous présenter juste un petit exemple de l'évolution des performances de 2008 à 2016 donc là on a les 200 mètres hommes ici et 200 mètres femmes donc là c'est la moyenne des 8 meilleurs finalistes des 2008 à 2016 donc les valeurs moyens ici donc on peut voir c'est la vitesse donc ça décroît et après ça accélère un petit peu là c'est pareil pour la vitesse pour les femmes et ce qu'on peut constater de cette graphique c'est que bon finalement il n'y a pas trop d'écart-type en 8 ans par an ça n'a pas trop varié par contre après on a là c'est la distance par cycle et là aussi et la fréquence de nage qui est en bas et on peut voir aussi dans deux coups que la variabilité au niveau des fréquences de nage et de distance par cycle elle est super levée donc on peut se dire est-ce que c'est due à chaque individu ou c'est juste ce qui est vraiment ça s'améliorer dans les 16 meilleurs 8 meilleurs années donc pour ça on a essayé si on met un peu en corrélation avec toute la littérature qui a déjà été faite donc voilà des constats assez simples donc les hommes ils nagent plus vite que les femmes avec un valeur de SL donc distance par cycle ou amplitude plus élevée donc on retrouve la cholet perailleux etc. les 200 mètres dépendent que le management des ressources et de la fatigue et la fréquence de nage a augmenté à partir des L2 donc au 12ème 50 mètres et pardon augmente et l'autre la distance par cycle est diminue donc on a bien vu tout à l'heure donc le but ça va être d'un autre côté on a l'évolution technologique en fait donc au début plein d'études sont faites depuis justement 93 sur tous ces paramètres donc la vitesse la fréquence de nage et la distance par cycle par contre après en 2008 il y a des gens qui sont commencé à intéresser justement à la variabilité donc voir comment ça évolue à l'intérieur de cette vitesse moyenne et maintenant aussi avec les caméras donc au gig internet il y a un Beiga qui est 2014-2015 en fait s'intéresse beaucoup aux faces sous-marines donc notre but c'était donc c'est bien on a des analyses moyennes donc des valeurs moyennes on sait un peu la tendance mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur donc le but c'était d'essayer d'affiner ces analyses donc c'est pour ça que grâce à oui le but en fait de l'hypothèse qu'on a fait c'est donc l'évolution cycle à cycle donc c'est d'identifier les adaptations des paramètres techniques donc distance par cycle fréquence de nage et le but c'est d'avoir une vitesse stable ensuite voilà à voir pourquoi la variabilité peut jouer dans l'expertise et en fait après on peut avoir la caractérisation des profils comportementaux liés aux contraintes de la course parce que finalement on a vu que tous les nageurs ils doivent faire un départ un coulée un virage mais après les adaptations c'est spécifique à chacun donc pour réaliser cette étude on a utilisé justement une caméra Blackmagic 4K donc l'avantage de cette caméra c'est que c'est une ultra haute définition là bon la fréquence d'acquisition elle n'est pas super élevée mais l'enregistrement ça se fait directement sur un disque SD c'est très portatif et tout donc du coup c'était un bon pari on va dire donc là c'est le protocole donc en fait on utilise une calibration donc là on peut voir les bassins de 50 mètres c'est une DLT 2D donc en fait on va choisir 4 points au niveau du bassin donc soit au niveau des lignes ou c'est 4 points inconnus et après le logiciel il fait directement la la calibration après on a en face des tracking donc pour l'instant justement on est cycle à cycle donc ça va être une annotation manuelle semi-manuelle parce qu'après en fait on peut soumer sur chaque nageur donc là on va dire que le nageur il est à la ligne numéro 4 donc je vais cliquer sur la tête et il va assumer justement la ligne 4 et on va pouvoir les suivre tout au long de 200 mètres donc voilà pour avoir les paramètres techniques classiques donc la vitesse la distance par cycle et la fréquence de nage donc comme dans les autres analyses la caméra elle est positionnée au 25 mètres on va se focaliser qui est à la face des nages parce que justement on fait un étude de cycle à cycle donc on ne peut pas inclure la face sous-marine mais après vous que ça continue on peut voir quand même l'évolution qu'est-ce qui se passe un peu sous l'eau donc cette méthode elle a été publiée dans un journal spécialisé en 2017 donc justement ici je vais présenter normalement un 200 mètres ok donc on peut voir justement cycle à cycle comment normalement là la vitesse elle évolue donc là c'est le premier 50 là il y a donc le virage deuxième 50 virage troisième 50 virage et dernier 50 bon mais donc voilà c'est cycle à cycle donc on peut reconstruire toute la course hop ensuite donc pour mieux illustrer tout ça je vais essayer de vous présenter juste un exemple sur un nageur international donc James Guy qui a qui a fait sa performance de 200 mètres au championnat du monde à Kasson 2015 après justement en fait au-delà de juste voir la vitesse ça évolue ça augmente et tout on essayait de quantifier donc la variabilité à l'intérieur de l'app donc avec des valeurs moyens donc différence entre L1 L2 L3 L4 parce qu'il y a 4 variabilité intralap donc ça va être avec les coefficients de variation des mêmes paramètres et après on essayait de modéliser justement en fait à l'intérieur surtout quelle vitesse donc avec trois modèles soit linéaire quadratique ou cubique on n'a pas allé au-delà parce que normalement on est sur l'humain donc au-delà ça n'a pas de sens biologique et après ça sera plus compliqué à expliquer et pour choisir le meilleur modèle en fait on s'est basé sur des critères bayétiens donc les critères d'accaïque avec bien sûr un significat supérieur à 0.05 donc les résultats c'est juste pour l'information je vous montre là c'est le 50 mètres voilà ce qu'on peut obtenir donc ça c'est comme ça évolue toutes les vitesses intracycles à l'intérieur de 50 donc là c'est la distance après c'est tous les autres paramètres pareil pour les 100 mètres et nous on va se focaliser un peu sur les 200 ok pour un peu essayer de mieux comprendre ce qui se passe donc je vous disais donc James Guy il a nagé 1 minute 45 est-ce qu'on peut voir de coup justement la vitesse elle décroît on retrouve quand même un peu un même pattern sauf le dernier L4 ensuite si on peut avoir le temps de passage donc 24 26 27 26 donc finalement voilà il n'a pas trop de différence mais on voit que quand même la gestion de la course elle est différente donc pourquoi et on essaye justement de s'intéresser aux paramètres qui sont en bas donc si on commence par regardant la variation de vitesse donc la variation c'est l'écart type sur la moyenne on voit qu'il est à 475 ça descend ça descend et ça remonte donc on a une tendance comme ça donc forcément les premiers 50 mètres sont les plus hauts parce qu'on a besoin de relancer la machine et on sort juste les départs aussi donc ensuite si on regarde les conditions de variation cette fois-ci c'est la fréquence de nage donc elle descend un petit peu et après elle remonte à 4,16 donc on s'est dit bon ça remonte quand même mais on va voir ce qui se passe au niveau de la distance par cycle donc on a un peu la même tendance qu'ici mais par contre il est à 5,93 donc en compétition on ne peut pas en fait mesurer des données bio comment dire mais physiologiques donc en fait c'est pour ça qu'on dit normalement si on voit les valeurs de la distance par cycle il est à 2,22 et le premier c'est à 2,47 donc normalement il a une forte baisse donc on peut dire que la fatigue elle est en star et le nageur il commence à être fatigué donc il va compenser son stratégie en augmentant la fréquence qu'il est à 48 et il était plutôt à 46 mais en fait pour essayer de comprendre toute cette stratégie on a essayé de mettre des hypothèses donc que les contraintes auxquelles les nageurs sont confrontés en compétition sont le départ après la nage approche du mur et le virage donc c'est des contraintes de tâches pour tous les nageurs elles sont pareilles pour tout le monde et on ne peut pas forcément les contrôler on peut améliorer si on a un coulis plus long ou des choses comme ça mais après la décroissance des vitesses elle peut être considérée comme on peut témoigner d'une accumulation de la fatigue donc ça ça va être en fonction des capacités physiologiques donc contre l'intérêt individuel si on est plus ou moins fatigué on ne pourra forcément pas de relancer à la fin et en fait pour s'adapter les nageurs doivent réger ses ressources techniques donc distance par cycle et fréquence de nage afin de réduire les coûts énergétiques et en fonction de l'épreuve tout en réalisant la meilleure performance parce que le but c'est de garder la vitesse la plus haute afin de nager plus vite et donc on peut aussi constater qu'une grande variabilité semble être un critère important pour réaliser une meilleure performance donc là je vous avais présenté normalement juste sur un 200 mètres et là normalement il y a un pardon c'est 2017 et là on a soumis un article justement en comparant tous les nageurs donc niveau français et niveau mondial donc de 200 mètres au casse-en à 2015 ensuite donc juste pour au niveau des conclusions donc la variabilité a un rôle fonctionnel dans la performance donc les nageurs semblent être et constats selon ce niveau des différences physiques et physiologiques l'adaptabilité d'un nageur en train de la course peut être travaillée à l'entraînement afin de comme Denis l'a dit essayer de mettre en place de nouvelles stratégies de course donc en fait l'adaptabilité il faut être flexible mais aussi stable parce que la variabilité dans le sport ça a été un peu remis en cause parce que tout le monde pensait que si on n'avait pas le même pattern c'était justement qu'on n'était pas au niveau d'expertise mais justement là on peut dire qu'en fait avoir un peu un pattern plus ou moins flexible ça peut aider à s'adapter aux contraintes que les nageurs ils ont dans la course donc juste par rapport aux perspectives donc on va essayer d'appliquer des modèles complexes sur toutes les analyses des courses pour essayer de justement faire du clustering essayer de classifier tous les profils qu'il peut y avoir pour mieux comprendre donc là le but c'était de passer quand même au tracking automatique parce que le tracking manuel semi-manuel ça prend quand même pas mal de temps et puis après le problème du tracking automatique c'est qu'on est dans l'eau il y a des allocutions donc c'est un peu plus compliqué et aussi côté centrale inertielle donc un accéléromètre gyromètre et magnétomètre qu'on met en fait au niveau du dos de nageur avec le but d'avoir un feedback rapide et en fait pour étudier justement les adaptations à l'entraînement ok donc comme ça on peut les coupler la vidéo avec les signes et puis on peut faire on peut voir comment à l'entraînement et assez rapidement comment le nageur il s'organise je voudrais merci très bien merci pour votre présentation donc on a quelques minutes de discussion merci beaucoup j'ai beaucoup de questions mais vous y avez peut-être répondu à la fin comment est-ce que vous détectez les cycles comment est-ce que ça fonctionne méthodologiquement c'est à chacun c'est manuel pour l'instant c'est justement c'est manuel ok merci beaucoup c'est très très intéressant vraiment le travail est fourni et vraiment merci beaucoup j'avais une question sur l'interprétation des résultats c'est vraiment naïf comme point de vue et donc si je dis n'importe quoi il ne faudrait pas hésiter à me corriger vous évoquez la fatigue mais effectivement on n'a pas de moyens d'en attester est-ce qu'on peut imaginer que c'est des histoires aussi de pacing et qu'en fin de course on soit sur une opposition et qu'en gros on garde un peu de réserve pour essayer de battre l'adversaire que j'étais à côté est-ce que c'est plausible justement c'est possible après là j'avais juste mis un exemple mais après quand on met tous les nageurs ensemble justement on essaye de voir justement le pacing c'est en français on appelle le management de la course un peu je ne sais pas mais c'est le pacing oui ma question suit celle de Gaël est-ce que vous avez une évaluation de la distance relative entre les nageurs ou est-ce que chaque nageur est pris individuellement comme si chaque nageur est pris individuellement est-ce que ça ne pourrait pas être un indicateur intéressant pour savoir pourquoi ils augmentent ou ils diminuent leur fréquence de nage parce que si je veux rattraper la personne qui est devant moi parce que je le vois je veux aller plus vite oui c'est intéressant mais le problème c'est que déjà au niveau des coulées il y a des nageurs qui font 15 mètres de coulées et d'autres qui font 5 bon au niveau quand même il peut avoir entre 2 et il va avoir quand même 3 mètres de différence si on prend Jérémy Strabus il fait des coulées super 15 mètres c'est le maximum mais s'il y a un autre qui font 10 après pour voir la différence ça va être un peu dans votre logiciel vous n'avez pas l'évolution de la position non parce qu'en fait justement on fait un clic sur un nageur et on peut reconstituer la course après on a l'ensemble des nageurs on peut le voir manuellement dire je suis la 4 mais bon pour l'instant c'est un prototype qui était validé et après peut-être dans les évolutions voir du tracking automatique ça éviterait de faire ça mais si on n'arrive pas peut-être donc on n'a pas la position et la vitesse du nageur en temps réel pas en temps réel d'accord merci beaucoup c'est effectivement pas tout à fait c'est un peu contre-intuitif l'idée qu'on a là puisque pour des efforts un tout petit peu plus long en particulier sur l'aviron ou sur le canneau kayak on retrouve aussi sur le marathon on va avoir ceux qui performent au plus haut niveau donc dans les records du monde sont ceux qui tiennent le plus longtemps leur valeur même s'ils démarrent un tout petit peu en dessous de la valeur max c'est le fait de le tenir le plus longtemps donc le fait d'avoir cette réaccélération qui est celle d'effet de course et c'est pour ça que c'est important de le voir elle sera un premier élément par rapport à celui qui maintient ce rythme là bon alors je ne suis pas certain que ce soit le cas deuxième question c'est l'étendue des années que vous avez choisi pour le suivre vous êtes sur 2008-2009 avec une variabilité considérable liée aux combinaisons et vous passez ensuite en 2010-2016 sur absence de combinaisons et plot de départ tout ça a introduit des variabilités différentes en fonction des distances de course et en fonction des profils et là vous en faites une moyenne un peu non non mais justement en fait je voulais utiliser les données qu'on a déjà avec Espadon avec la grande base de données qui ont pu se servir scientifiquement même si c'est des valeurs moyennes je n'ai rien fait vous devez quand même retirer les années 2008-2009 oui forcément c'est parce que la combinaison ça a beaucoup influencé vous pourriez remonter les courbes où vous avez les quatre sur le 200 mètres vous avez les quatre phases parce qu'il y a quelque chose on est bien d'accord que c'est la vitesse oui là c'est la vitesse donc comment alors comment vous faites pour détecter prenons la la dernière longueur comment vous faites pour détecter le premier point à 155 mètres sachant que la caméra elle voit rien dans la phase de plongée là ils viennent de prendre le virage donc cette vitesse elle vient d'où elle est mesurée comment c'est en fait c'est la position en fait on a la position à chaque instant et après c'est la vitesse c'est une dérivée en fait finalement mais pour la sortie on en parlera en dehors mais il vient de sortir de l'eau donc c'est pas oui en fait c'est pas vraiment le premier c'est le douxième coup de bras ah oui donc c'est pas la même chose que les points d'après donc vous pourriez très bien avoir un plateau et plutôt qu'une montée on sait pas trop là on a coupé parce qu'on sait pas trop ce qui se passe sous l'eau et juste dans la reprise ok merci je suis désolé on va être obligé de raccourcir allez une dernière question juste en fait vous avez dans votre projet finalement quel est votre focus principal parce que là vous parlez de stratégie d'allure et de variabilité mais finalement la variabilité là bon vous avez des coefficients de variation mais vu qu'il y a justement des influences de la vitesse il y a des variables voilà une vitesse qui baisse ça fait obligatoirement baisser la fréquence et ou l'amplitude donc quand on parle de variabilité souvent c'est par exemple à une vitesse constante on va avoir une stratégie de modifier ou pas certaines choses pour être à cette vitesse là donc là du coup ce qui est je vous pose juste cette question pour vraiment savoir parce que si vous vous intéressez à la variabilité le concept de variabilité donc Ludovic CFR qui est spécialiste de ces domaines c'est enfin là tout est mélangé ici il y a L4 ça baisse la vitesse donc obligatoirement qu'il y a une variation une coefficient de variation ici à un moment donné parce que la cour finalement forcément elles sont réparties différemment donc là la variation mais là c'était vraiment pour illustrer un petit peu pour que ce soit pas trop lourd parce qu'après dans les articles qu'on a soumis forcément on a essayé de reprendre tous les sujets ensemble et puis là on voit vraiment que la variabilité de tout l'ensemble en fait des neigeurs dans les 8 maiores Très bien je m'accorde puisque c'est mon privilège une dernière petite question très très courte et oui je suis navré est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que l'outil que vous avez développé là sera beaucoup plus utile à l'entraînement qu'en compétition Buc finalement il n'a pas de feedback rapide donc forcément c'est plus à l'entraînement ça sera pour posteriori c'est pour ça qu'après on pourra utiliser la centrale inertielle pour corriger un petit peu ces stratégies qu'on pourra mettre en place mais oui on est obligé de passer pour une phase de mieux comprendre à la compétition pour après mieux s'adapter très bien merci beaucoup merci je vous propose de passer aux auditeurs suivants donc nous allons accueillir Nicolas Benguigui et Jean-François Blanco qui vont nous parler d'une approche pluridisciplinaire centrée sur le retour de service au tennis bonjour à tous je m'appelle Jean-François Blanco et je travaille à la fédération de tennis plus particulièrement au département formation et enseignement qui est dirigé par Bernard Pestre Bernard Pestre est absent et je l'excuse ici il est en déplacement professionnel et c'est pourtant lui qui coordonnait ce projet avec Nicolas que vous entendrez juste après donc l'objet de l'étude concerne le cycle allègement reprise d'appui le jeu de jambes est un point essentiel au tennis et cet allègement reprise d'appui c'est ce qui va déterminer vraiment la capacité du joueur à prendre l'information à réagir vite et à entamer son déplacement le plus rapidement possible le plus efficacement possible c'est donc pour nous une donnée très importante qui va justifier du niveau très corrélée au niveau de jeu du joueur de tennis et plus particulièrement au retour de service le retour de service avec l'évolution du jeu il y a un manque de temps de plus en plus important aujourd'hui les serveurs chez les hommes servent à plus de 250 chez les dames à 210 km heure et donc il faut adopter des stratégies ou des comportements un peu particuliers pour arriver à optimiser son retour de service et pourtant ces dernières années on voit que les retourneurs prennent souvent le pas sur les serveurs et c'est sans doute ce qui a cherché un peu à dicter cette étude pour savoir les procédures à mettre en place à la fois dans la formation des plus jeunes et dans l'entraînement des tout meilleurs pour optimiser ce cycle allègement reprise d'appui je vais laisser Nicolas le présenter plus à fond et je reviendrai pour dire en fin de présentation ce qu'il en est exactement de ce que les entraîneurs ont retenu de cette étude Bonjour à tous je m'appelle Nicolas Benguigui je suis professeur à l'université de Caen et je travaille dans le domaine qu'on pourrait appeler les sciences du mouvement ou les neurosciences comportementales je m'intéresse notamment aux liens entre perception et action et ce projet de recherche justement a été pour moi l'occasion de développer un certain nombre de travaux sur ces questions en lien avec la fédération française de tennis nous avons mis en place une collaboration mais qui a aussi impliqué d'autres partenaires académiques puisque ce projet de recherche concernait des collègues des universités de Rouen de Rennes 2 et de Paris Sud vous voyez les noms qui apparaissent sur cette diapositive pour aborder la question des liens entre perception et action au tennis question importante c'est évidemment un des déterminants de la performance dans ce domaine dont on entend parler régulièrement mais sur lequel finalement les connaissances si elles existent c'est un domaine de recherche sur lequel il y a des travaux depuis une bonne cinquantaine d'années mais finalement sont relativement peu exploités ou exploitables dans le domaine de la performance donc c'est un peu l'objectif finalement de ce travail c'est de faire ce lien qui est parfois difficile entre recherche scientifique et puis application avec un questionnement donc venant de la FFT et puis évidemment des questions scientifiques qui peuvent heureusement se rejoindre alors une approche pluridisciplinaire parce que ce sont des questions complexes et que l'on a essayé d'aborder en partant des sciences comportementales et en allant jusqu'au domaine de la physiologie avec des spécialistes également de biomécanique portant sur le retour de service parce que comme Jean-François l'a dit c'est un des domaines sur lesquels eh bien on se rend compte qu'il y a des différences importantes qui se font les serveurs ont beaucoup progressé et les retourneurs également pour s'adapter on verra quelques données par rapport à cela et pour être performant dans le tennis d'aujourd'hui aussi bien chez les filles que chez les garçons eh bien il faut avoir cette maîtrise du retour de service être capable de rester en jeu ou même d'être offensif dès ce premier coup de raquette quand on est dans cette situation les questions que l'on pose ou la question principale qui se pose par rapport à ces liens entre perception et action c'est quels sont les mécanismes perceptives au moteur qui permettent aux joueuses et aux joueurs d'être aussi rapides et aussi précis avec des contraintes spatio-temporelles extrêmement fortes par exemple moins d'une seconde pour couvrir des espaces de jeu qui peuvent avoir une distance d'une vingtaine de mètres et puis une précision qui se mesure à l'ordre du millimètre et de la milliseconde quand on regarde la fenêtre spatio-temporelle de frappe chez des joueurs du meilleur niveau c'est d'ailleurs très impressionnant quand on voit ce super ralenti la précision bon on a l'impression que le geste est décomposé mais c'est le super ralenti justement qui donne cette image la balle navigue à 80 km heure encore à ce niveau-là et la raquette à peu près dans des vitesses équivalentes on voit néanmoins la précision dans la qualité du centrage qui est opéré alors la première étape que l'on a mise en place ce sont des réunions qu'on a eues avec les cadres de la fédération et puis les différents partenaires pour identifier les différents secteurs de jeu entre donc le partenaire enfin le joueur qui est d'intérêt je vais essayer de trouver le point d'intérêt ici le joueur qui nous intéresse à un moment donné puis son adversaire et les moments clés qui se déroulent dans une séquence qui sépare finalement deux frappes avec évidemment un moment clé qui est la frappe adverse qui va déterminer une large partie de l'organisation du joueur mais il y a des choses qui se passent avant des choses qui se passent avant pour préparer ce que Jean-François décrivait avec ce terme ou cette appellation d'allègement reprise d'appui que je vais détailler je vais passer assez rapidement dessus mais qui est le début de la réaction pourrait-on dire pour se déplacer du côté où la balle va devoir être frappée qui se met en place grâce à la prise d'information sur la préparation du geste sur l'adversaire et puis sur des informations tactiques qui sont disponibles à un moment donné alors évidemment c'est une réaction mais on peut penser qu'il y a aussi de l'anticipation parfois et que si on est capable de décaler cette séquence alors attendez il faut que je retrouve voilà de quelques millisecondes dans un sens ou dans un autre et bien plutôt d'ailleurs vers l'avant c'est un gain de temps que l'on va pouvoir retrouver sur la suite la suite qui se déroule donc si on décompose la séquence par des déplacements dans lesquels les qualités de perception de coordination de mobilité sont très importantes la frappe on l'a vu il y a quelques instants perception coordination stratégie également dans le choix qui est opéré et puis tout ce qui touche au replacement la couverture la défense du terrain où là également la stratégie la mobilité sont présents donc beaucoup de domaines qui sont évidemment d'intérêt dans le domaine de la performance mais sur le plan scientifique ça pose des questions tout à fait intéressantes alors une autre question ou d'autres questions qu'on peut poser c'est comment l'analyse de ces situations et les mécanismes perceptives au moteur peuvent expliquer la performance permettre de l'améliorer avec évidemment dans le cadre d'un projet tel que celui-là les applications en termes de formation et d'entraînement on a identifié quatre domaines spécifiques les habiletés d'anticipation j'en parlais tout à l'heure perception des situations tactiques connaissance de l'adversaire les informations fournies par l'adversaire dans la préparation du geste ce qu'on appelle les pré-informations gestuelles ou de posture les habiletés locomotrices avec deux niveaux celui de la réactivité perceptive au motrice qui va permettre d'orienter le premier déplacement et puis les appuis locomoteurs qui vont permettre d'être à la fois rapides et précis pour arriver dans le bon timing dans l'espace de frappe pour réaliser la frappe en termes d'habileté de coordination visuomotrice contrôler le geste avec la plus grande précision possible et puis c'est une partie un peu détachée qui est venue d'ailleurs s'ajouter en cours de route les habiletés stratégiques appartiennent notamment de fouilles de données sur les trajectoires de balles au caille le système au caille est un système qui équipe les cours de tennis professionnels qui est utilisé pour l'assistance à l'arbitrage mais qui fournit la possibilité enfin qui donne la possibilité de reconstruire les trajectoires qui donnent le x, y, z de la balle et donc d'avoir des données quantitatives sur les performances en termes de trajectoires de balles qui sont prudites alors en même temps sur une présentation comme celle-là d'une vingtaine de minutes on a fait le choix on a échangé avec la structure soutien recherche de se focaliser sur les deux premières parties qui figurent en haut parce qu'on a préféré se donner un peu de temps pour aller un peu présenter des résultats spécifiques plutôt que de faire un survol qui aurait caractérisé une présentation de l'ensemble s'il y a des questions sur les autres domaines s'il y a des choses qui intéressent on pourra évidemment en discuter donc pourquoi alors pour revenir à la problématique pourquoi s'intéresser particulièrement au retour de services Jean-François en parlait tout à l'heure donc je vais passer assez vite mais on a observé depuis une vingtaine trentaine d'années même une augmentation des vitesses de services deux études qui montrent ça très clairement Miller en 2006 qui montrent qu'aussi bien chez les femmes que chez les hommes entre 2002 et 2005 les vitesses de première balle augmentent de manière très nette même résultat chez Cross et Poland en 2009 avec ce travail qui mène jusqu'à 2009 qui part en 1998 on voit cette augmentation des vitesses de frappe et alors ce qui est intéressant c'est que quand on regarde les statistiques de gains de points entre le serveur et le retourneur on voit une très étonnante stabilité au cours des dernières années là on est de 2014 à 2001 voilà et on voit donc que les serveurs on gagne toujours une majorité de points quand ils sont de service en première balle mais il n'y a pas d'augmentation depuis de cette augmentation de vitesse les retourneurs donc restent à un niveau ça veut dire qu'eux aussi en même temps que les serveurs progressent sur cette capacité alors une première étude que l'on a réalisée avec Céline Triolet qui est d'ailleurs dans la salle et qui pourra répondre aux questions s'il y en a spécifiquement sur cette étude nous avons donc étudié les délais de réaction qui étaient mis en jeu par les joueurs professionnels en faisant une étude sur des vidéos de cette nature où on regardait le délai qui existait entre le moment où la balle était frappée et le moment où la première réponse ou la première orientation des appuis des épaules ou de la raquette était donnée avec des situations de réaction alors c'est sans doute un peu petit et même sombre mais croyez-moi sur parole ici plutôt un comportement de réaction ici un comportement d'anticipation dans la bonne direction c'est-à-dire que le joueur part déjà alors que la balle est à peine frappée ou est frappée et puis des anticipations erronées le joueur frappe ici le déplacement du joueur est opéré mais c'est du mauvais côté puisque le coup est croisé alors on a fait ça donc sur 3000 séquences et les résultats qu'on obtient spécifiquement et je vais me cantonner là-dessus pour essayer de rester dans le temps sur le retour de service en première et en second balle mais particulièrement en première balle montre parce que là on a détaillé différentes comment dire périodes de réaction avec les fenêtres 1 et 2 qui sont celles de l'anticipation des réactions même 1 jusqu'à 3 d'ailleurs 3 c'est un peu une zone intermédiaire mais 1 et 2 sont les zones d'anticipation c'est-à-dire une réaction avant la frappe de balle 3 sur la phase de transition on ne sait pas très bien et puis 4 c'est une phase de réaction qu'on a déterminé en étudiant tout simplement le taux de bonne réponse c'est-à-dire qu'on considère que c'est une réaction à partir du moment où les joueurs sont à 100% juste dans leur réaction et puis dès qu'on commence à avoir des orientations erronées on considère qu'il y a une part d'anticipation une part de pari ou en tout cas l'utilisation d'informations partielles et pas complètes et alors si je reviens donc à ce qui nous intéresse le premier service sur le retour en premier service et bien il n'y a quasiment pas d'anticipation pour ne pas dire il n'y en a pas par rapport à d'autres situations de situations très défavorables ou des situations où le joueur est face à un joueur à la volée où là on voit beaucoup d'anticipation c'est quelque chose que l'on n'a pas donc ça voudrait dire qu'en retour de service et bien les joueurs sont contrairement à ce qu'on aurait pu penser bon mais Jean-François y reviendra dans la dernière partie les joueurs sont quand même très largement sur une stratégie qu'on pourrait appeler conservatoire ou d'attente pour réagir sur une information complète ce qui veut dire qu'ils ont nécessairement des capacités de réactivité face à la vitesse des services qui sont très importantes avec un comportement caractéristique dont on parlait tout à l'heure la séquence allègement reprise d'appui qui est illustrée dans cette vidéo on voit le serveur ici c'est peut-être un peu sombre mais en tout cas on voit le comportement du joueur au retour qui se prépare qui est mobile et qui s'allège à un moment donné pour pouvoir reprendre appui et mettre en jeu des principes de réactivité neuromusculaire pliométrique qui vont lui permettre d'être efficace une autre illustration sur une séquence filmée avec deux caméras sur le serveur et sur le retourneur on voit cet allègement peut-être différent et on verra dans l'étude qu'on a fait qu'il y a des différences interindividuelles une vidéo assez amusante dans la synchronisation qui peut apparaître chez deux joueurs en double deux joueurs français Santoro et Eliudra alors ils n'ont pas répété une chorégraphie simplement ils sont parfaitement synchronisés par rapport à la frappe de balle adverse et là ça donne des éléments justement pour comprendre cette organisation on voit cette symétrie qui peut exister alors qu'elle ne se regarde pas et donc cette coordination se situe alors on peut regarder aussi d'autres sports on voit ce type de comportement le gardien de but football caractéristique réalise cet allègement en reprise d'appui de manière très caractéristique on pourrait dire dans tous les sports duels dans lesquels il y a un face à face au rugby par exemple sur un cadrage débordement il y a également ce type de comportement avec cette nécessité de synchronicité par rapport à l'action adverse néanmoins il y a peu de données sur cette séquence ce que l'on peut dire c'est que tant qu'elle est bien synchronisée quand on voit un décompte temporel comme celui-là bon je passe un peu rapidement parce que j'ai peur d'être un petit peu long mais enfin vous voyez de quoi il s'agit les différents appuis l'allègement la reprise d'appui le déplacement par rapport à la frappe là on a pareil deux caméras qui sont sur le joueur au retour et sur le serveur qui nous montrent cette coordination alors nous avons réalisé à la suite de ça deux études expérimentales sur le timing de cette séquence pour avoir des éléments de compréhension et puis sur la réactivité neuromécanique qui est mise en jeu par les joueuses et les joueurs de haut niveau la première porte sur le timing nous avons testé quatre groupes de joueurs et de joueuses du centre national d'entraînement de Roland-Garros et puis des juniors garçons et filles également de l'INSEP sur une tâche de retour de service donc un serveur un retourneur qui était filmé dans une démarche analogue à celle que je viens d'illustrer avec une caméra sur le retourneur une caméra sur le serveur une tâche pour le retourneur alors le serveur avait des objectifs de cible droite ou gauche et puis le retourneur avait des objectifs en termes de zone de retour bon je vais passer assez vite parce que c'est pas le plus intéressant sur les résultats donc pas de performance pas de différence pardon dans les performances en retour puisque c'est d'ailleurs c'était un prérequis pour nous en fait les joueurs des différents groupes des différents niveaux avaient un serveur qui faisait partie de leur groupe d'appartenance et donc ce que l'on voulait c'est que finalement tout le monde soit dans les mêmes conditions c'est à dire dans des conditions qui correspondent au niveau de jeu dans lequel ils pratiquent que les hommes et les femmes jouent contre des hommes et des femmes et que les juniors et les seniors jouent également contre des juniors et des seniors et donc en termes de performance mesurée par la précision des retours le nombre de retours dans le terrain et puis en fonction des zones et bien on n'a pas de différence entre les différents groupes pas de différence non plus entre les différents groupes mais des choses quand même intéressantes sur le comportement des joueurs à la fois sur l'allègement et sur le retour tous ne font pas la même chose tous et toutes ne font pas la même chose sur l'allègement et bien vous voyez comment se fait la répartition entre un appel pied gauche un appel pied droit et un double appui on a à peu près un tiers des joueurs dans chaque joueur et joueuse dans chaque catégorie sans d'ailleurs sur-représentation dans des groupes alors c'est vrai que nos groupes étaient relativement peu étoffés quand on les prend dépendamment les uns des autres mais en tout cas c'est quelque chose qui est intéressant ça montre qu'il n'y a pas une seule façon de faire sur la reprise d'appui elle est fréquemment en double appui comme on l'a vu sur la première vidéo que je vous ai montrée mais il arrive qu'elle soit de manière très caractéristique sur un des deux pieds et c'est le pied opposé par rapport au sens où on va se déplacer c'est-à-dire que si la balle est à droite la reprise d'appui se fera dans ce cas-là sur le pied gauche pour avoir une poussée qui se fait qui permet de se projeter alors ensuite le timing de la séquence le voici donc on a les différents moments qui ont été codés donc avec des caméras haute fréquence qui fonctionnaient à 100 Hz je ne l'avais pas dit sur le moment de l'allègement le moment où on voit le pied ou les pieds qui décollent le moment de la reprise d'appui le moment de la première orientation de la raquette et puis le moment de la première poussée observée au niveau des appuis et enfin la durée de l'allègement alors ce qui apparaît c'est une grande similarité du timing dans les différents groupes on voit donc là on a les juniors filles juniors garçons seniors filles seniors garçons on voit donc cette synchronicité cet allègement qui apparaît autour de la frappe de balle cette reprise d'appui qui apparaît 150 ms après la frappe et puis cette première orientation de la raquette qui correspond qui pourrait correspondre grosso modo à un temps de réaction un délai de réaction qui se situe autour des 200 ms des choses assez cohérentes par rapport à ce que l'on connaît sur les délais de réaction la durée de l'allègement c'est quelque chose qui nous a intéressé ces durées sont très courtes quand je vous disais qu'on avait peu de données on en avait quand même un petit peu sur des choses anciennes et on avait des allègements plus longs visiblement on assiste à une réduction de la durée de cet allègement il y aura des éléments et Jean-François pourra sans doute en donner qui explique cela quand on voit Djokovic numéro 2 ou numéro 3 et qui a pendant longtemps été numéro 1 il y a peu très connu pour la qualité de ses retours on voit et on a fait quelques analyses un allègement très court 120 ms que l'on a mesuré il y a visiblement un intérêt à être court sur cet allègement et puis là où on a différencié nos groupes c'est sur l'orientation pardon non l'orientation de la raquette bon premier indicateur du TR ça j'en parlais donc je passe première orientation des appuis c'est là où on a différencié nos groupes avec le groupe des seniors garçons qui apparaît avoir donc une première poussée qui apparaît plutôt 225 ms par rapport donc aux seniors filles et puis par rapport au groupe de juniors donc s'il y a une différence qui apparaît c'est sans doute à ce niveau là on est chez des joueurs de haut niveau évidemment pour tous pour tous les groupes pour récapituler je ne sais pas d'ailleurs si ça vaut le coup ça reprend l'ensemble des choses que je viens de montrer mais en tout cas cet ensemble nous a conduit à aller vers l'étude de certains paramètres mécaniques qui paraissent importants par rapport à cela et ça me conduit donc à la deuxième étude expérimentale pour laquelle je suis un peu moins spécialiste puisque là c'était les collègues de Paris Sud qui étaient pilotes sur cette partie je pense à Guillaume Lafaye et Amine Choukou en même temps je vais présenter ces résultats mais s'il y a des spécialistes de ces domaines là qu'ils aient un peu d'indulgence avec moi puisque ce n'est pas a priori mon domaine de compétences le plus spécifique alors on a utilisé donc deux types de tests d'évaluation physique avec le système MioTest mesurant la force explosive ou pliométrique par l'intermédiaire de squat jump et la réactivité musculaire ou neuromusculaire avec une tâche de tipping que vous avez vu rapidement et puis des sauts sur place en testant cette fois à la fois des joueurs et des joueuses qui avaient été testés dans les expériences précédentes et puis d'autres parce qu'il y avait une autre partie qui consistait à tester des joueurs de tous niveaux alors si vous êtes familier des classements en tennis vous savez qu'il y a quatre séries en tennis la première série qui est la meilleure qui regroupe les 30 joueurs et les 30 joueuses les meilleures au niveau national et puis ensuite on a une seconde série alors qu'il doit regrouper quelques centaines de joueurs peut-être tu vas m'aider quelques milliers on pourrait dire mais pour les joueurs négatifs c'est quelques centaines pour les joueurs positifs c'est quelques milliers et puis là ensuite en troisième série on arrive à des joueurs donc on pourrait dire ici niveau national niveau régional ça sera peut-être plus simple ça ira plus vite niveau régional joueurs de club et puis troisième quatrième série oui joueurs de club on va les positionner comme ça donc nos quatre groupes qui ont eu donc des résultats aux différents tests caractéristiques et surtout caractéristiques sur un aspect qui est la raideur la raideur qui peut être caractérisé comme le fonctionnement d'un type ressort de la jambe quand il s'agit de donner une impulsion de donner une réaction au sol et donc les deux indicateurs qui apparaissent comme montrant une différence significative sont la raideur de la jambe et la raideur relative c'est-à-dire rapportée au poids de la personne bon ce qu'on voit ici dans cette figure c'est que s'il n'y a pas de différence entre les joueurs de troisième et quatrième série qui apparaissent ici il commence à y en avoir une avec les joueurs de seconde série et une encore plus claire avec les joueurs de première série qui apparaissent à cet endroit quand on met en relation un score de classement avec cette raideur et bien on observe qu'on explique 37% de la variance ici et quand on fait passer une régression multiple à partir du classement et avec comme prédicteur et bien un certain nombre de variables mécaniques on arrive à une équation qui explique 53% de la variance la raideur étant toujours à l'intérieur de ce 53% la variable qui explique le plus donc ce classement donc une des résultats qui montrent très clairement que c'est un indice très intéressant pour identifier l'expertise dans le domaine du tennis et un dernier résultat que l'on a obtenu et qui nous intéresse beaucoup surtout sur le caractère pluridisciplinaire c'est qu'on a croisé les données entre le timing et la raideur et on obtient une relation relativement forte avec un R² de 42 de 0.42 entre la raideur mécanique normalisée et le timing de la reprise d'appui qui montre que plus la raideur des joueurs donc plus la réactivité au sol est importante plus la reprise d'appui va se situer tardivement et ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça montre que d'une certaine façon les joueurs et joueuses ont une connaissance de leur propre qualité en l'occurrence neuromusculaire de réactivité donc de propulsion et ceux ou celles qui en ont un peu plus se donnent un petit peu plus de temps sans doute pour avoir une information un peu plus complète et s'orienter avec encore plus de certitude parce qu'ils savent qu'ils auront un peu plus de temps dans la bonne direction c'est intéressant parce que très récemment il y a aussi une étude qui a montré que les gardiens de but fonctionnaient également sur le même principe les gardiens de but face à un tireur de pénalty et bien ils partent d'autant plus tôt qu'ils ont des capacités de propulsion qui sont faibles et inversement et ça c'est des choses qui nous intéressent évidemment beaucoup dans la formation et dans la connaissance que peuvent avoir les joueurs de leur capacité donc je crois avoir dit à peu près l'interprétation donc j'en arrive à la conclusion de ces deux études et au passage de parole avec Jean-François qui va vous parler d'implication pour l'entraînement c'est Nicolas donc Nicolas a présenté son étude on a fait un retour auprès des entraîneurs nationaux on a fait un retour aussi auprès des enseignants diplômés d'état à travers une revue un magazine qu'ils reçoivent tous les deux mois maintenant et on a attendu un petit peu des feedbacks donc j'ai questionné mes collègues entraîneurs nationaux sur ce qu'ils ont effectivement intégrés à partir des résultats de ces études la toute première chose c'est la mise en action préalable à l'allègement un rituel à construire Nicolas a évoqué une posture particulière avant l'allègement et bien beaucoup d'enseignants de club se sont servis de cette étude pour essayer de reconstruire un petit rituel qui va permettre ensuite aux jeunes en formation d'avoir de systématiser le même saut d'allègement et donc de reprise d'appui le timing allègement reprise d'appui en lien avec des indices pertinents chez le serveur a développé chez les juniors alors la plupart de mes collègues au CNE m'ont dit qu'en fait au départ dans leur compréhension l'indice qu'ils donnaient souvent c'était le lancer de balle ce qui n'a aucun intérêt sur le lancer de balle en termes d'indice parce que finalement il y a des hauteurs de lancer de balle très différentes et que ça ne peut pas être pertinent pour déclencher son allègement par contre il se servait souvent du début de la projection du coude donc à partir de la position armée ici sur le lancement de la tête de raquette vers le contact de la balle et bien c'est un point de repère qui au départ est intéressant en sachant qu'il faut ensuite essayer d'envisager les différences entre les individus parce que certains ont des prises d'informations un petit peu moins performantes et ça justifiera d'avoir une reprise d'appui synchronisée avec le moment où ils sont capables de prendre des informations pertinentes et qui ne sera pas exactement identique donc il va falloir déterminer pour chaque joueur à partir de quel moment il est intéressant de faire cet allègement la hauteur et la durée de l'allègement on en a parlé tout à l'heure donc là pour les entraîneurs systématiquement chercher à réduire la hauteur de l'allègement et c'est à mettre en relation avec la raideur musculaire dont Nicolas vient de parler le temps de contact au sol est une poussée efficace au moment précis de l'information où l'information est disponible ça c'est un autre paramètre que les entraîneurs ont mis en avant et puis la prise en compte des différences neuromusculaires interindividuelles j'en ai déjà parlé autre chose les enjeux du développement de la raideur musculaire avec nos préparateurs physiques qui déjà faisaient un certain nombre d'exercices pliométriques mais qui ont développé pour être plus performants encore sur ce secteur qui est le retour de service alors en pratique développer dès le plus jeune âge des situations d'apprentissage de la séquence ARDA allègement reprise d'appui on se rend compte que là dans l'apprentissage il ne s'agit pas d'être directif pour faire ressentir l'efficacité d'une telle séquence donc mettre en place des situations en variant les hauteurs de lancée la vitesse du service la distance pour retourner tous les paramètres sur lesquels l'enseignant de club et l'entraîneur ensuite peut jouer pour essayer de bien être précis sur le moment utiliser la vidéo pour réduire le temps de la séquence développer la force explosive du bas du corps renforcer la raideur j'en ai déjà parlé et l'individualisation en fonction du profil Nicolas si tu veux terminer très rapidement parce qu'on disait qu'on était juste au niveau du temps donc je dirais c'est un projet qui a eu le mérite de défricher un domaine peu exploré pour la performance de produire des connaissances scientifiques pour les entraîneurs et l'étape suivante consistera à fournir des outils d'optimisation de la performance ou de mesure on voyait la présentation précédente avec beaucoup d'intérêt je disais à Jean-François qu'est-ce que ça doit être facile d'être dans une discipline où on mesure la performance avec un clin d'oeil en direction aussi de notre collègue Didier Cholet il n'y a pas évidemment de recherche plus facile ou plus difficile simplement la mesure de la performance à un moment donné dans l'activité tennis peut poser problème ou peut poser difficulté on commence à investiguer justement cela les outils numériques offrent des possibilités qui devraient être exploitées dans les années à venir sur ces questions je vous remercie alors on va peut-être prendre une question parce que le temps est déjà un petit peu dépassé Gaël désolé je ne veux pas monopoliser la parole mais j'ai plein de questions alors je suis obligé merci beaucoup je pense que c'est intéressant à plein d'égards le caractère pluridisciplinaire du projet je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en oeuvre donc bravo pour ça et puis on voit la relation pratique et la réelle volonté d'avoir du transfert derrière donc justement j'ai une question à ce niveau là vous avez évoqué les recommandations pratiques les applications comment vous y êtes pris concrètement pour faire ce lien et ce transfert entre la production de connaissances et la mise en application au-delà de ce qui est listé là concrètement quel vecteur vous avez utilisé je pensais l'avoir exprimé mais donc réunion avec les entraîneurs nationaux et puis par le biais de notre revue l'IMAG on a publié une partie de cet article et on a ensuite fait vivre un forum de discussion pour essayer d'apporter des réponses à ceux qui pouvaient s'en poser et vous êtes satisfait le transfert se fait sans avoir d'indicateur objectif pour vous dire la vérité on n'est jamais satisfait là-dessus c'est-à-dire que c'est un vrai enjeu c'est pour ça que quand on communique auprès des enseignants on aimerait toujours qu'il y ait un peu plus de retours qu'on impacte beaucoup plus directement leur pratique bon on fait le job et on continue et on espère qu'à terme ça aura un meilleur impact très bien écoutez je pense que vous pourrez discuter après parce que là on commence à prendre du retard donc je vous remercie et on va passer à l'intervenant suivant très bien merci donc on change complètement de domaine et je vous propose qu'on écoute maintenant une présentation sur l'optimisation de l'interaction cavalier-cheval donc c'est mademoiselle Agnès Olivier c'est cela voilà donc on vous écoute et essayez d'être concise de manière à ce qu'on se réserve un temps d'échange de discussion merci beaucoup par avance merci donc Agnès Olivier je suis docteur en STAPS et donc je vais vous présenter les premiers résultats donc une étude qui a été financée par l'INSEP en tout cas le ministère des sports l'IFCE donc l'Institut français du cheval et de l'équitation et les fonds et ponts je tenais aussi à excuser la DTN puisqu'aujourd'hui justement ils sont deux jours en grand séminaire des entraîneurs donc je dois les rejoindre demain justement pour exprimer un petit peu les résultats de nos recherches pour avoir ces fameux échanges fructueux et les applications terrain bien que j'en ai quand même pas mal déjà des applications du fait de ma casquette de monitrice d'équitation en parallèle donc l'équitation donc l'optimisation de l'interaction cavalier-cheval c'est plutôt une approche sensorimotrice que je vais vous présenter donc tout d'abord le contexte l'équitation c'est un sport particulier dans la mesure où dans la performance c'est la performance d'un couple où le cheval c'est un support instable et le cavalier doit avoir de différentes adaptations posturales et les informations sensorielles sont l'un des premiers un moyen de communication et d'interaction donc essentiel pour la performance avec son cheval donc l'équilibre est une notion fondamentale pour le cavalier et repose sur l'interaction de systèmes sensorimoteurs donc quand on veut trouver une classification de l'équitation on a un petit peu de mal alors certains la placent dans les sports informationnels avec Hubert et Paul dans ses classifications Madame Gentil sur son continuum entre activités ouvertes et fermées je la situerais plutôt l'équitation dans une activité semi-fermée en tout cas la classification qui me correspond le plus et je pense la plus adaptée à l'équitation c'est la définition d'André Thomas sur un sport à équilibre de luxe donc la performance en équitation l'équitation c'est assez original et complexe c'est un milieu interactif complexe dans la mesure où le cavalier doit gérer en permanence un nombre d'incertitudes que ce soit le cheval les allures etc. l'environnement donc parmi les nombreux facteurs de performance que vous avez l'habitude de connaître et de voir donc les facteurs psychologiques morphologiques physio et biomécaniques les facteurs de performance déjà en équitation c'est de définir les règles qui font en sorte qu'il y a un bon couplage donc l'optimisation la performance passe par les règles du couplage entre le cavalier et son cheval donc les informations sensorielles jouent un rôle fondamental en contrôle de la posture et permettent aussi de prendre différentes informations sur le milieu extérieur et ce qu'on voit dans la littérature c'est qu'avec l'expertise en sport la contribution de ces informations le poids que l'on accorde à ces différentes informations que ce soit sensorielle auditif vestibulaire ou proprioceptif se modifie donc avec l'expertise vers une prépondérance des informations proprioceptives et auditives qui sont responsables d'une meilleure régulation de l'équilibre mais aussi de l'orientation posturale peu d'auteurs se sont penchés sur cette discipline parce qu'elle est assez complexe à investiguer donc les travaux datent de monsieur Galou en France avec l'utilisation d'un simulateur avec des systèmes assez précis avec les systèmes opto-électroniques donc qu'est-ce qu'on en ressort de ces travaux c'est que l'expert en haut du corps qui se rapproche plutôt de la verticale dans toutes les allures avec l'expertise et qu'il existe enfin il a recensé quelques différentes coordinations donc selon les disciplines en fonction des cas avec concours complet dressage il y en a qui étaient plutôt en phase d'autres en anticipation de phase etc donc ces travaux datent de 99 plus récemment et non pas en simulation mais sur le terrain la garde avec peu de cavaliers un cavalier novice et un cavalier expert avec plusieurs essais il a réussi à montrer que les experts étaient plus en phase avec le mouvement de son cheval et particulièrement au niveau du poignet que vous voyez donc en rouge et au niveau du talon plus récemment avec les nouvelles technologies on voit apparaître certaines études mais qui restent encore difficiles au niveau précision avec des accéléromètres ou des plateformes inertielles et qu'est-ce qu'on voit c'est une stabilité au niveau de la tête dans l'allure pas et trop mais là c'était des accéléromètres qui montraient donc ces résultats-là et puis aussi dans cette étude d'écart c'était une orientation du bassin plutôt vers l'avant et une colonne vertébrale redressée ce qui correspond au résultat de Galou sur la verticalisation du haut du corps en milieu simulé donc on s'est bien inspiré de ces travaux-là mais la limite de ces travaux c'est qu'ils ne prennent pas en compte enfin la limite une des remarques c'est qu'ils ne prennent pas en compte le rôle des informations sensorielles qui vous permettent vraiment de communiquer avec le cheval et de vous orienter donc une étude que j'ai faite en thèse c'était plutôt sur la prise d'informations visuelles et le rôle des informations visuelles dans la il y a une slide qui manque c'est pas grave donc je vous montais le protocole donc juste avant c'était sur le simulateur Percival donc on changeait les conditions de vision c'est pas grave je vous la montrerai plus tard s'il y a des questions sur cette étude en tout cas qu'est-ce qu'on a trouvé sur cette étude où on varie donc 4 conditions de vision en strobe avec une scène on occulte la vision avec des lunettes et puis il y a une condition aussi neutre sans la scène et donc dans ces 4 conditions de vision on avait mis un capteur sur la tête au niveau du haut du tronc au niveau de C7 et du bassin et donc on remarque une stabilité de la tête chez les professionnels dans toutes les conditions de vision donc le professionnel et puis il avait moins de déplacements aussi sur le plan entéropostérieur donc on a vu donc l'expertise se révéler donc même avec l'utilisation d'un simulateur sur le plan entéropostérieur donc les professionnels avaient moins de déplacements on remarque une stabilité de la tête donc des cavaliers à toutes dans toutes les conditions de vision perturbées donc la vision aussi a eu peu d'impact chez le cavalier alors qu'elle en a eu chez le novice notamment lors de conditions où la vision dynamique les informations dynamiques étaient perturbées par exemple avec l'utilisation d'un strobe nous avons fait un test aussi de perception à la verticale avec l'utilisation du RFT et on a remarqué qu'il y avait une corrélation entre la stabilité de la tête et les cavaliers qui étaient plutôt indépendants à l'égard du référentiel visuel donc IC et puis on a poussé un petit peu plus les résultats en regardant les coordinations qu'il y avait entre la tête le tronc et le bassin et qu'est-ce qu'on voit c'est que le cavalier expert il a toujours la tête stable mais il adapte il adapte il a un haut du corps qui est flexible un bas du corps qui est flexible qui lui permet de s'adapter à toutes les situations alors que le débutant lui il a la tête instable et a une coordination très mécanique donc il y a une inversion entre la stabilité de la tête chez le professionnel une coordination qui s'adapte en fonction des informations visuelles qui sont disponibles et en inverse un débutant qui a une tête instable et une coordination très mécanique donc l'objectif de nos travaux est d'identifier les déterminants sensorie moteur de l'expertise avec les cavaliers enfin chez les cavaliers en vue d'optimiser donc l'interaction cavalier-cheval donc le projet donc financé que je vais vous présenter les premiers résultats donc émane d'un premier projet donc dans lequel j'ai exploré un petit peu toutes les entrées sensorielles donc et ensuite je vous montrerai donc les premiers résultats du projet OptiSense sur la contribution d'un stimuli audio dans l'optimisation de l'interaction cavalier-cheval donc dans l'étude 1 nous avions étudié donc 14 cavaliers professionnels versus 12 novices donc les cavaliers professionnels provenaient essentiellement de la garde républicaine de Paris donc on a perturbé les différentes entrées sensorielles en occultant la vision avec des lunettes en occultant entre guillemets l'audition avec un casque anti-bruit et des boules-quièces et on a perturbé la mousse enfin la proprioception avec la mousse comme ça se fait assez régulièrement dans les études de posture donc pour cette pour cette présentation donc je vais juste vous montrer donc les résultats des coordinations dont on a extrait 10 points les mêmes que la garde sur son cheval en conditions écologiques donc on a repris exactement les mêmes points étudiés donc sur le simulateur et qu'est-ce qu'on trouve on retrouve à peu près le même pattern que la garde c'est-à-dire donc une expertise qui se retrouve essentiellement au niveau du membre sup au niveau du poignet donc là c'était les phases relatives donc c'est les positions donc en Z du simulateur versus les positions en Z de tous mes capteurs donc c'était pour voir s'ils étaient en phase donc si vous êtes égal à zéro en antiphase donc si vous êtes donc en négatif et en retard de phase si vous êtes en positif donc pas d'anticipation du retard donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première étude c'est qu'il y a un meilleur couplage cavalier-cheval chez les cavaliers experts donc ça c'était un effet global on peut donc interpréter ces résultats par une meilleure flexibilité du rachis on montre aussi que les cavaliers professionnels et les novices donc se distinguent principalement au niveau du poignet donc là on rejoint l'étude que je vous ai donnée tout à l'heure avec la garde et puis au niveau sensoriel je ne vous ai pas donné les différents patterns mais en tout cas ça perturbe uniquement donc les novices donc la détérioration et ou la suppression des informations sensorielles a eu un impact chez le cavalier novice donc la vision a impacté le membre sup et la proprioception avec l'ajout de la mousse a perturbé la coordination du membre inf chez les professionnels comme dans l'étude sur la vision il est imperturbable il s'adapte à toutes les conditions donc ces résultats nous donnent quelques pistes pour les domaines de l'application donc si on retrouve à peu près le même pattern en milieu écologique qu'en milieu simulé on peut éventuellement en tant qu'entraîneur se dire que l'utilisation d'un simulateur si c'est bien pensé si les objectifs sont bien précis sur un plan mécanique et musculaire on va solliciter à peu près les mêmes chaînes donc ça peut être un bon outil de préparation les autres innovations sont sorties de part des entraîneurs etc ils ont inventé des reines et ça rejoint en l'occurrence un des résultats sur la stabilité de la main donc ça c'est l'entreprise Equiride qui développe ces reines et puis au niveau de la proprioception et bien il y a Orscom qui a inventé un casque audio qui permet du coup d'augmenter pour moi c'était une idée d'augmenter la sensation proprioceptive et donc le projet émane un de mes résultats sur le sensoriel et de mon association avec cette start-up Orscom qui a développé un outil d'entraînement par la musique et qui rejoint aussi je vous le dirai tout à l'heure la méthode d'entraînement de Xavier Delalande qui date aussi depuis un petit bout de temps donc le projet Rider Phil il y a plusieurs actions donc l'audio était l'action 1 donc c'était de voir la contribution donc d'un stimuli audio dans l'optimisation de l'interaction cavalier-cheval principalement sur les cavaliers de dressage puisqu'ils utilisent la musique et l'audio dans leur épreuve aux Jeux Olympiques dans leur RLM donc petite revue de littérature globalement on sait que l'audition en tout cas la musique et le rythme du métronome a un impact sur la psychologie sur les aspects psychophysiologiques mais aussi physiologiques et ergogéniques mais moi ce qui m'intéresse plus particulièrement vous comprendrez c'est l'effet de synchronisation donc d'un point de vue sensorimoteur sur la régularité du mouvement et l'optimisation de la performance puisqu'effectivement l'enéquitation c'est une activité rythmique médiée par cheval par ses allures le pas le saut le galop etc donc ça peut s'apparenter un petit peu à l'activité de danser la coordination entre deux danseurs et la musique et suivre un tempo donc l'objectif plus précis de cette étude était de montrer la contribution d'un stimuli audio donc on a comparé un métronome versus de la musique en vue d'optimiser le couplage donc hypothèse une meilleure synchronisation donc avec un stimuli audio versus pas de stimuli et puis un impact au niveau de la stabilité de la tête donc l'objectif aussi c'était de voir un petit peu si la méthode d'entraînement Xavier Delalande pouvait avoir un effet sur nos marqueurs enfin d'expertise et puis si on pouvait continuer à développer un petit peu avec Orscom ces outils et comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de ce couplage donc la mise en place du projet donc ça a été vous avez vu tout à l'heure j'ai utilisé des simulateurs pendant mon doctorat pendant mon post-doctorat donc il a fallu là pour répondre à des questions de terrain des entraîneurs et de la start-up il a fallu aller sur le terrain donc acquérir un nouvel outil d'acquisition de données embarquées donc on s'est orienté vers les plateformes inertielles de la société d'Alzis qui étaient intéressantes dans la mesure et couplées de l'EMG et des IMU donc l'EMG je ne le voyais pas dans un premier temps mais c'est pour des études à plus long terme c'est plutôt utiliser les IMU dans un premier temps donc il y a eu toute une période de rodage une expérience avec des cavaliers débutants des expériences auprès de nos centres équestres mais aussi auprès du centre équestre de Polytechnique qui est juste à côté de chez nous sur le plateau donc les allers-retours entre le terrain etc. on sait il a bien fallu au moins six mois de rodage avec cet outil qui n'était pas forcément toujours très au point on a fait un peu preuve de bêta-testeurs de leur nouvelle technologie donc ça m'a permis quand même d'affiner le protocole de recherche d'aller un petit peu plus loin d'avoir des retours des cavaliers et puis surtout de mettre en place aussi les collaborations de recherche avec une université à Uppsala avec les partenaires terrain etc. donc ça pour moi c'était une première expérience voilà donc le protocole de recherche donc on était sur un stage avec la Fédération française d'équitation qui se déroulait au pôle européen du cheval donc au Mans on a pu étudier donc 7 cavaliers professionnels donc de l'équipe junior dressage qu'ils ont entre 20 et 30 ans et ils ont plus de 10 ans de pratique en compétition de haut niveau donc on a tous enfin puisque les questions des différences inter-individuelles sont quelque chose que je prends à chaque fois en considération donc elles ont été prises en considération que ce soit les morphotypes les asymétries la posture mais aussi le style perceptif etc. pas mal une batterie de test donc a été prise au préalable avant de les mettre à cheval avec le stimulé audio donc ensuite on a positionné donc nos centrales inertielles sur des points anatomiques bien définis au niveau de la tête au niveau du rachis mais aussi au niveau du poignet bien entendu et puis pour pour avoir le rythme du cheval avoir un référentiel donc le cheval on a positionné un marqueur au niveau du son sternum mais aussi donc au niveau de son antérieur donc au niveau du boulet afin d'avoir donc le cycle de la marche en tout cas le cycle de l'allure du cheval donc voilà une vue en fait de notre étude 2 de notre dispositif expérimental donc on était sur un couloir de barre de à peu près de 20 mètres dans lesquels le cavalier devait passer dans les différentes conditions donc d'audition à peu près 10 essais par condition ces conditions sont bien évidemment alternées donc une condition qu'on a nommée warm-up histoire de caler le métronome de caler la session une séance enfin une session de 10 essais donc avec métronome qui était calé au rythme du cheval donc le métronome retentissait avec toutes les enceintes qu'il y avait dans ce manège donc au rythme du cheval un métronome qui était j'ai nommé ça arythmique ou sous-optimal donc un rythme qui était plutôt aléatoire puis une condition en musique qui était vraiment calée au rythme du cheval la musique en gros qu'ils utilisent dans leurs grandes compétitions dans les RLM ils ont tous le RLM avec eux ils s'entraînent avec donc c'est une musique qu'ils connaissent bien sur laquelle ils doivent se synchroniser absolument et puis une musique que nous on avait choisie qui n'était pas du tout en rythme avec le cheval et puis à nouveau une warm-up pour contrôler l'effet de tout ça donc on est en train de traiter les données il y a quand même pas mal de choses à faire donc juste une première une première analyse nous a montré un effet donc du métronome donc l'effet du métronome au niveau de la tête et du haut du tronc au niveau de T10 donc là il y a eu une diminution à peu près de la phase relative donc avec les accélérations donc là on a juste les accélérations en Z par rapport au cycle du cheval avec métronome versus métronome perturbé et le métronome donc a eu un effet donc de réduire en tout cas le lag entre le sternum du cheval et la tête du cavalier ainsi que le thorax donc il y a eu un impact on est en train d'aller plus loin dans les résultats pour voir les différences interindividuelles en fonction du morphotype de chacun on est en train de voir aussi si ça a eu un impact sur la performance du cheval est-ce que le cheval est plus performant dans le cycle donc il y a encore pas mal de questions on est vraiment dans les tout premiers traitements en tout cas la warm-up que ce soit avant après on n'a eu pas d'effet donc c'était intéressant le métronome on a un effet sur le sommet du tronc en fait tête et T10 la musique n'a pas eu d'effet et donc tout ça on est en train d'extraire donc les résultats on a aussi pris un petit peu la fréquence cardiaque donc il y a pas mal de données on va essayer de vous offrir ces réponses-là la prochaine fois donc on est encore en cours de traitement donc pour conclure le métronome impacte la synchronisation cavalier-cheval je vous en dirai plus un peu plus tardivement le stimulus donc prouvement du métronome est beaucoup plus saillant c'est vrai que la musique donc sur le côté mécanique ça a certainement mieux impacté que la musique donc le métronome peut être utilisé comme un outil pour optimiser la performance comme on le fait déjà en saut d'obstacle mais ça pourrait être peut-être soutenu par la recherche peut-être développer dans les clubs trouver des outils pour travailler donc en rythme avec le cheval on le fait pas assez c'est vrai que le cavalier a déjà beaucoup de matériel et que si on lui rajoute encore plein de matériel le moniteur voilà il va falloir trouver des outils faciles d'entraînement pouvant je sais pas optimiser les espaces de manège avec je sais pas des outils des manèges innovants avec plein de plein de feedback pour cavalier dont le métronome ça pourrait être une idée et puis donc voilà des perspectives c'est d'apporter de nouvelles connaissances dans les interactions cavalier-cheval en vue d'optimiser la performance donc en fait ça c'était le projet Rider Field donc on a déjà eu quelques petites publications vulgarisées afin de bien faire comprendre nos recherches au niveau du grand public cavalier et donc ces premiers résultats nous ont déjà permis de déposer donc de nouveaux projets pour spécifier un petit peu plus aller plus loin dans les typologies des cavaliers dans les différences inter-individuelles parce que le couplage cavalier-cheval c'est avant tout la réunion de deux personnes à identité enfin deux personnes entre guillemets un cheval et un cavalier donc les différences inter-individuelles sont vraiment au coeur de notre couplage donc l'objectif à long terme c'est que ces recherches soient injectées donc au niveau de la fédération si possible pour aider la détection pourquoi pas optimiser l'entraînement des cavaliers améliorer un petit peu ajouter un peu plus de connaissances dans les formations des enseignants des entraîneurs innover dans des nouvelles pratiques pédagogiques avec du feedback en l'occurrence sensoriel améliorer la sécurité parce qu'améliorer le couplage c'est éviter les chutes et puis bien entendu améliorer le couplage c'est améliorer aussi le confort du cheval qui lui se prend régulièrement des perturbations au niveau de la bouche au niveau de son dos et donc si on améliore ce couplage c'est aussi du bien-être au niveau de l'animal donc voilà un grand merci et puis en espérant retrouver nos dresseurs bientôt sur les podiums des Jeux Olympiques en espérant aussi que ces connaissances aident un petit peu à ce que nos résultats au JO soient plus extraordinaires mais plutôt ordinaires voilà je remercie tous mes collaborateurs que ce soit au niveau de la Suède de Caen au niveau de Aix-Marseille mais aussi tous les collaborateurs terrain qui sans qui ces résultats ne seraient pas aussi riches donc merci de votre attention merci pour votre présentation donc madame Agnès-Olivier est maintenant disponible pour répondre à votre question parce que je me suis fait reprendre de voler par mes collègues féminines qui m'ont dit non t'es surannée t'es un vieux on ne m'appelle plus mademoiselle donc c'est madame donc c'est madame voilà présenterie fermée à vous je vous en prie madame merci pour ces pistes très intéressantes juste deux trois petites questions d'abord sur la première partie de la présentation vous avez exprimé le fait que le poignet était très discriminant entre le débutant et le cavalier et les travaux de Patrick Gallou avaient montré que le déplacement du poignet était plutôt lié au fonctionnement du rachis est-ce que vous avez pu corréler ce genre de choses oui tout à fait on a poussé un petit peu plus les travaux sur l'étude vous voyez le pattern là justement et donc si on revient dessus voilà vous voyez alors là on le voit peut-être pas mais bon il y a pas mal d'écart types aussi c'est là où je veux creuser sur les différences interindividuelles et les morphotypes mais vous voyez qu'au niveau du alors dans cette étude là j'ai pas d'effet au niveau de T10 mais dans quand je sélectionne un peu j'ai une tendance normalement au niveau du rachis où on voit que le cavalier professionnel donc représenté en noir anticipe plus au niveau du rachis et vous voyez qu'au niveau de la main il est plus stable et à l'inverse vous voyez qu'il y a une mobilité du rachis beaucoup moins flexible enfin si on peut le dire comme ça et vous avez du coup l'impact au niveau de la main donc de manière différente ça rejoint effectivement et enrichit les travaux de Patrick Gallou merci encore juste deux toutes petites questions est-ce que vous avez croisé aussi le travail sur la privation de sens avec un système d'eye tracking je me rappelle le travail mené avec Nick Skelton au tout début du siècle avec le regard qui était sur le bas de l'obstacle ou sur l'eau de l'obstacle est-ce que vous avez fait ce genre de lien ? je ne sais pas si c'était l'étude avec Nick Skelton je ne pense pas c'était les travaux de Laurent et Payous en 87-86 c'était une autre c'était peut-être une autre alors celle-ci elle m'intéresserait j'aimerais bien pouvoir la lire justement le premier travail de thèse a été justement de travailler sur l'exploration visuelle des cavaliers et on rejoignait les résultats de Laurent et Payous qui étaient en milieu écologique mais ils n'avaient pas fait de l'exploration visuelle alors je n'ai pas connaissance de cette étude mais Laurent et Payous effectivement avaient réduit le champ visuel des cavaliers en conditions réelles et on voyait que la vision périphérique n'impactait pas la régulation du cavalier en tout cas du cheval à l'obstacle ça veut dire que les informations dynamiques n'étaient pas forcément prépondérantes Merci et pour terminer sur le son est-ce que vous avez aussi fait une différence entre la musique je dirais afférente et efférente c'est la personne qui chante à la Michel Robert et les personnes qui s'y flottent ou répètent leur cure venant d'eux-mêmes sur la respiration sur les choses comme ça Non quand j'étais plutôt sur le multisensoriel et quand j'ai ouvert la page de la musique en collaboration avec Orscom etc ça va être intéressant ça va être simple et quand on ouvre la page de la musique là on a pléthore de références et il a fallu discriminer tout ça donc on a pris le métronome pour être sûr mais sur les musiques on n'a pas pris des musiques chantées on a vraiment pris des musiques on n'avait que le son c'est vrai que vous avez un impact des basses et des aigus etc donc on a fait le choix de prendre la musique de leur cure voilà une musique qu'eux avaient envie de prendre enfin voilà ils n'étaient pas forcément adaptées à la performance ou aux travaux dans la littérature malheureusement mais c'est un premier travail et je pense qu'il va falloir aller pousser dans la musique parce que je pense que c'est peut-être pas au niveau méca qu'on va avoir les résultats mais plutôt au niveau physio et psycho donc en fonction de ce qu'on impacte enfin ce qu'on envoie on n'a pas les résultats au même endroit enfin on n'a pas les mêmes résultats mais ça peut être tout aussi intéressant bien de contraire merci d'autres questions oui quelle était la fréquence du métronome est-ce que c'est quelque chose qui est individualisé par cheval oui c'est individualisé par cheval tout à fait comme on a le rythme de course d'un individu c'est vraiment calé sur le rythme intrinsèque de la personne donc là du cheval donc on a fait plusieurs essais et on sait à peu près qu'un trou c'est entre tel battement et telle fréquence et telle fréquence après en regardant le cheval et en calant avec on avait justement le loudspeaker la personne qui s'occupe de la musique sur le plan international on l'avait avec nous il a l'habitude de caler les musiques en fréquence et le métronome donc un on avait notre métronome on avait Xavier Delalande et on avait quelqu'un aussi qui a l'habitude de caler les musiques sur le rythme du cheval merci c'est assez important bonjour on parle des cavaliers experts je voudrais avoir votre avis sur les chevaux experts est-ce que les chevaux experts en termes de qualité sensorie motrice sont plus réactifs et sensibles que les chevaux débutants on a eu il y a certainement des différences inter-individuelles comme chez le cavalier il y a des cavaliers qui ont été entre guillemets pas autistes mais peut-être plus fermés dans leur bulle certains ont été impactés par la musique chez les chevaux c'est pareil on montre une variabilité des sensibilités après les chevaux de haut niveau je dirais qu'on n'a pas testé justement c'est des choses des valeurs qu'on va prendre a posteriori mais si on regarde les travaux en éthologie etc un cheval de haut niveau a une capacité attentionnelle plus importante qu'un cheval débutant donc je me doute que sur les vidéos on va pouvoir regarder certains indices comme au niveau des oreilles comme au niveau de la lève supérieure du cheval donc on va pouvoir sur certains indices que l'on voit en éthologie récupérant en étau voir s'il y a eu un impact aussi donc un on va le voir sur la locomotion et deux sur le comportement au niveau des indices corporels on va dire merci dernière petite question très générale en dehors d'un objectif de meilleure connaissance 2 est-ce que vous avez déjà des exemples pratiques de transfert de vos résultats à une pratique quotidienne à une de sélection alors la sélection de la fédération donc sélectionne essentiellement par les résultats en compétition donc il n'y a pas ils ne sélectionnent pas sur les performances individuelles d'un cavalier et des chevaux en dehors c'est vraiment la performance du couple et du coup il n'y a qu'en compétition où ils ont ces résultats de couple donc aujourd'hui il faut qu'elle lise la première des indices pour un sélectionneur c'est les résultats en compétition donc voilà après chaque cavalier donc c'est une structure professionnelle donc ils peuvent s'équiper enfin ils ont chacun leur coach leur entraîneur perso ce n'est pas la fédération qui leur demande de s'entraîner avec un tel ou un tel mais en tout cas chaque cavalier donc qui est plutôt une auto-entreprise va chercher des compétences et on voit du coup sur les sept cavaliers que j'ai étudié donc il y en a une qui a une grosse écurie et qui utilise maintenant donc la musique dans certaines phases de sa préparation donc on les a mis en lien avec la start-up et du coup aujourd'hui je n'ai pas la vidéo mais vous retrouverez sur Orscom etc. l'interview de cette cavalière qui est dans ses résultats dans nos premiers résultats qui du coup a découvert la musique et s'en sert aujourd'hui pour s'entraîner donc demain je vais à la fédération donc on va avoir l'occasion d'en discuter et de voir si on ne peut pas aller un petit peu plus loin mais chaque cavalier en fait s'approprie des méthodes pour optimiser sa performance là je leur ouvre en fait enfin on leur ouvre une porte en disant attendez il y a un impact il y a quelque chose donc ça leur donne un petit peu confiance et du coup ils testent et du coup voilà et par contre peut-être que pour d'autres la musique n'aura pas du tout un effet enfin et c'est là où il faut qu'on développe tout ce qui est différence inter-individuelle parce que pour cette cavalière là elle trouve ça intéressant mais pour une autre peut-être qu'elle n'a pas cette sensibilité là et peut-être que ce n'est pas l'aider que de l'aider avec ce feedback il faudra peut-être trouver d'autres feedbacks d'où l'idée d'un futur projet Très bien merci beaucoup madame merci beaucoup donc on va accueillir maintenant Fabrice Burlot qui joue à domicile puisqu'il est sociologue ici à l'INSEP et il va nous présenter l'étude qu'il a menée auprès des sportifs de l'INSEP qui a porté sur les rythmes de vie donc il y aura aussi Dominique Delon qui est au pôle haut niveau à l'INSEP juste pour dire que je ferai la conclusion avec quelques exemples pratiques issus des résultats des travaux de Fabrice et de son équipe c'est un projet qui a démarré il y a quelques années et donc qui s'intitule les rythmes de vie le défi de la performance face à la contrainte de temps et qui a été réalisé avec l'équipe qui au départ était avec Jean-Claude Vollmer et puis donc Dominique Delon qui a donné la continuité à cette étude donc pour la recherche donc il y a un certain nombre de personnes qui appartenaient au département mais qui faisaient aussi partie donc d'autres universités alors donc pour aller rapidement puisque Dominique m'a dit qu'il voulait absolument trois minutes à la fin pour parler et qu'il sait que je suis très bavard et que généralement je m'attarde un peu très longtemps donc le rythme de vie alors de quoi parle-t-on ? En fait c'est les différentes exigences temporelles auxquelles les sportifs de haut niveau sont soumis le temps de l'entraînement le temps des différentes préparations faire de la prépa mentale faire de la prépa physique les études voir sa famille et puis avoir des activités sociales et de loisirs et puis le regard que les sportifs ont sur la réalisation conjointe de ces exigences avec donc l'idée d'essayer de concilier toutes ces exigences et puis en conséquence le sentiment de pouvoir faire face ou non à la réalisation conjointe de toutes ces exigences Alors pourquoi ce projet en tout cas cet intérêt sur le rythme de vie est intéressant effectivement en dehors du fait qu'il est peu traité en sociologie en tout cas dans le monde sportif il s'inscrit dans un contexte on va dire d'accroissement et d'amplification des exigences sportives Alors c'est vrai qu'on a eu dans un premier temps une augmentation assez importante des volumes horaires d'entraînement durant une semaine je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un palier mais bon en tout cas on a eu aussi en parallèle un développement fort des stages pour différents motifs de cohésion se mettre au vert pendant la saison hivernale et ainsi de suite on a eu aussi dans de nombreuses activités dans les dernières années des activités qui sont passées en ranking donc avec des compétitions assez répétitives tout au long de l'année et qui ressemblent fortement finalement à des formules championnats qu'on peut avoir dans les sports co je pense au judo par exemple et puis parallèlement par contre effectivement les sportifs ils doivent également s'inscrire dans un double projet ils doivent également avoir une vie familiale ils doivent également faire de la récupération se nourrir et ainsi de suite donc tout un tas de on va dire d'impondérables mais sur lesquels finalement parfois ils prennent un petit peu un petit peu de temps d'où un petit peu cette interrogation de se dire est-ce que les sportifs aujourd'hui sont capables d'assumer ce qu'on peut appeler cette accélération du temps alors l'accélération du temps tout le monde tout le monde la ressent aujourd'hui vous et moi-même mais en tout cas les sportifs la ressent peut-être encore davantage parce que là ils sont contraints dans un climat de concurrence internationale qui est très important à devoir s'entourer des meilleurs spécialistes et effectivement ça ça prend du temps il faut aller voir son prépa mental il faut aller faire de la prépa physique il faut aller voir un nutritionniste il faut faire de la récupération et quand est-ce que je place ça dans ma journée quand déjà je dois me former et que je veux conserver un certain équilibre avec une vie familiale et ainsi de suite donc on a réalisé autour de cette problématique on avait réalisé une première enquête non qualitative où on avait on avait mis en évidence on avait mis en évidence un certain nombre de constats donc avec des entretiens auprès de sportifs et puis des entretiens avec des membres des responsables de pôle ou des entraîneurs et notamment bon on avait mis en évidence que ceux qui s'en sortaient particulièrement bien c'était ceux qui qui avaient la faculté de bien maîtriser cette gestion de leur temps on les avait même appelés les maîtres du temps en référence à une sociologue qui a écrit sur les classes prépa grandes écoles et que cette figure des maîtres du temps elle était aussi elle mettait en évidence un certain nombre de choses en termes de stratégie c'était des gens qui étaient capables de faire preuve de différentes stratégies qui avaient une maturité organisationnelle assez importante pour pouvoir justement jongler avec ces différentes temporalités toujours dans le but de rester équilibré bien sûr je ne peux pas du jour au lendemain décider de ne plus voir ma famille parce qu'il faut que je place dans mon planning de la journée des temps de récupération voilà donc mais bon au final à la fin de cette étude on se sentait un petit peu on ne va pas dire frustré mais en tout cas on avait le sentiment que pour aller plus loin il fallait qu'on soit capable de mesurer en fait l'impact de ces phénomènes dans les populations et il fallait qu'on soit aussi capable de donner les profils des gens qui étaient finalement concernés par les difficultés qu'on pouvait percevoir d'un point de vue qualitatif donc je suis allé très rapidement un petit peu sur cette première étude qualitative qui ne faisait pas l'objet de ce projet bon c'est pour ça que bon on a décidé de mettre en place une étude quantitative c'est à dire un questionnaire qui allait être distribué à l'ensemble des sportifs pour essayer de mesurer un petit peu qui étaient ces maîtres du temps et puis derrière également quelle part ils pouvaient prendre dans la population INSEP alors l'objectif du projet ça a été de s'interroger sur les liens entre performance et rythme de vie les plus performants sont-ils finalement ceux qui gèrent le mieux leur rythme de vie est-ce qu'ils ont des rythmes de vie particuliers alors pour répondre à l'exemple est-ce qu'ils s'engagent de la même manière dans les différentes temporalités qu'on peut plus voir est-ce qu'ils font autant de prépa est-ce qu'ils voient autant aussi souvent leur famille voilà est-ce qu'ils ont les mêmes rapports au temps c'est-à-dire est-ce qu'ils perçoivent le temps de la même manière que les autres et puis surtout est-ce qu'ils mettent les mêmes priorités voilà à l'intérieur des sacrifices qui peuvent opérer des priorisations qu'ils peuvent faire dans l'engagement dans les temporalités alors pour répondre à ce questionnement on a donc décidé de faire cette enquête statistique donc on a pris la population INSEP donc les 580 sportifs ont été questionnés donc on a eu un retour très important puisqu'on a 530 sportifs qui nous ont répondu donc ça nous fait une base de données quand même qui est assez conséquente parce que donc on avait décidé de questionner l'ensemble des temporalités de vie des sportifs et de les objectiver en demandant aux sportifs le niveau d'engagement qu'ils avaient dans ce temps de vie alors nombre d'heures d'entraînement par semaine nombre d'heures de cours et fréquence de la préparation mentale et ainsi de suite et puis après on leur demandait de nous dire s'ils estimaient que ce temps était suffisant donc on a une perception de ce temps est-ce qu'il est largement suffisant ou une échelle qui va jusqu'à largement suffisant jusqu'à très insuffisant et puis après on leur posait des questions sur les arbitrages c'est-à-dire en gros quand vous êtes en période d'urgence qu'est-ce que vous sacrifiez en premier est-ce que c'est l'entraînement est-ce que de ne pas aller voir vos parents et ainsi de suite donc voilà on a un ensemble de questions qui représentent à peu près une cent cinquantaine de variables et qui fait une grosse base de données qui me permettent de rentrer dans tous les sens donc là je vais rentrer simplement par la question de la performance et pour évaluer cette question de la performance on a posé une question sur, c'était très compliqué de évaluer la performance donc on a fait un choix qui était un peu arbitraire qui était celui de classer en quatre catégories les sportifs ceux qui avaient fait une médaille sur les cinq dernières années dans les grandes épreuves qui sont championnat du monde Jeux Olympiques championnat d'Europe ceux qui avaient simplement participé donc on a appelé les médaillables ceux qui étaient en âge d'avoir participé mais qui n'avaient pas été sélectionnés donc on a appelé les potentiels et puis les espoirs c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en âge d'avoir participé encore à ces grandes épreuves et qui n'y ont pas participé effectivement je pense par exemple à des pôles comme le basket où effectivement pour l'instant ils ne sont pas sur ces grandes épreuves voilà alors alors le constat le constat effectivement il existe un lien entre performance et rythme de vie et le rythme de vie et le rapport au temps sont différents en fonction du niveau de performance alors première chose c'est que les médaillés apparaissent vraiment moins beaucoup moins sous pression temporelle que les autres ils font penser à la figure en fait du maître du temps qu'on avait commencé à mettre en évidence dans les entretiens c'est-à-dire qu'ils savent vraiment prioriser on a vraiment l'impression qu'effectivement les priorités elles sont quand même mises sur certaines temporalités et qu'ils sacrifient sans état d'âme certaines choses c'est-à-dire ne pas aller en cours un matin ne pas étaler ses études voilà c'est tout un tas de choses qui vont faire qu'ils vont avoir à la fois des stratégies d'arrangement dans le temps long de leurs différentes temporalités et dans dans le temps court ils vont ajuster sans état d'âme donc ça ça ressortait quand même assez fortement des questions alors la question qu'on peut se poser et ça on ne peut pas y répondre c'est qu'effectivement est-ce que est-ce qu'ils sont maîtres est-ce que c'est parce qu'ils sont maîtres du temps qu'ils sont devenus des champions ou est-ce que c'est finalement la position d'être un champion qui leur a permis de se dire moi je vais être en retard à l'entraînement par exemple chose qui se permettent de faire alors que les autres ne déclarent pas le faire par exemple donc voilà est-ce que c'est cette position qui leur a permis finalement de nous donner l'impression qu'ils gèrent mieux leur temps en sacrifiant des choses et en se créant un emploi du temps qui va finalement leur permettre de bien accepter cette pression de la compétition voilà alors on a fait une on a lancé à l'intérieur d'un certain nombre de variables une régression et puis une classification donc ce sont des tests statistiques qui nous ont permis un petit peu de voir les éléments qui contribuaient le plus à définir le fait d'être médaillés et donc il y avait deux éléments qui étaient deux groupes d'éléments qui étaient assez importants qui étaient l'âge et l'ancienneté bon effectivement il y a un effet d'expérience qui fait que généralement ça fait un certain temps qu'on est à l'INSEP et puis ça fait on a un certain âge avant de performer bon ça c'était pas forcément un élément très très important à relever par contre l'allègement de l'emploi du temps qui était un autre élément qui était particulièrement intéressant à relever c'était effectivement dans le profil dans tout cas dans les facteurs qui contribuaient le plus c'était ne pas faire sa formation à l'INSEP qui avait un effet négatif c'est à dire qu'effectivement voilà aller à l'extérieur de l'INSEP pour faire sa formation il y a les déplacements donc effectivement ne pas faire sa formation à l'INSEP ça enlève les déplacements donc ça permet de replacer quelque chose dans ce temps de déplacement et puis l'autre chose qui est importante c'est avoir un temps de formation ou de travail peu important par rapport aux autres et effectivement donc alors ça ça pourrait nous donner comme conséquence que effectivement il ne faudrait plus mettre de projet de formation mais non en fait non pas du tout pas du tout parce que effectivement avoir un temps de formation réduit parce qu'ils avaient vraiment des temps de formation ou des temps de travail qui étaient fortement réduits ça n'impliquait pas forcément qu'ils désirent se consacrer uniquement à leur projet sportif et ça pour relativiser ça c'est qu'on avait déjà un les entretiens car dans les entretiens tous ceux qui ont tenté des expériences de se consacrer uniquement au sport et puis donc nous ont dit finalement l'ennui qui sortait la pression supplémentaire sur laquelle ils se mettaient et puis finalement être toujours centré sur nos activités donc ils avaient mal vécu nous aidant les entretiens à cette situation et on va voir sur un cas de figure que je vais faire apparaître après qui n'est pas forcément sur la question de la performance mais qui est la question des rythmes décalés que finalement ne plus avoir de projet de formation ça nous entraîne dans une dérive qui est celle du rythme décalé je me couche tard je me lève tard et ainsi de suite voilà surtout ce qui ressortait c'était la volonté de rester maître de son temps parce qu'effectivement on nous l'avait déjà dit en tout cas ça ressort forcément dans les statistiques le temps n'est pas extensible et ça les sportifs le savent donc la nécessité de le gérer et de faire des sacrifices à l'intérieur pour mieux pouvoir le gérer donc effectivement on a ceci qui est ressorti très fortement rester maître de son temps alors la réalité derrière de leur rythme de vie quand on analysait un petit peu chaque temporalité en elle-même effectivement plus que les autres ils réduisent le temps de travail donc par étalement des études ou par partialisation du temps de travail et puis parallèlement par contre contrairement aux autres ils augmentent les temporalités qui sont liées à leur bien-être c'est-à-dire qu'ils font plus de prépa mental ils se donnent plus le temps de dormir ils prennent plus de temps pour manger et puis aussi ils prennent plus davantage de soins d'eux ils ont beaucoup recours au massage à la récupération et puis l'élément qui était assez aussi intéressant c'est que c'était eux qui déclaraient faire le plus de loisirs par rapport aux autres voilà donc ça déjà un peu sur finalement comment finalement on présente un petit peu ce qui peut être la réalité de l'allocation temporelle sur leur temporalité voilà un petit peu comment ça se fait alors après en conséquence sur un petit peu la perception qu'ils avaient de leur temps plus que les autres ils étaient à peu près satisfaits tous les camps consacrés aux temporalités c'est à dire qu'on leur posait la question est-ce que vous êtes voilà donc ils étaient beaucoup plus je vois qu'il y en a qui s'inquiètent donc voilà ils étaient beaucoup plus satisfaits ils trouvaient également beaucoup moins le besoin de faire des siestes ce qui était un indicateur par rapport à la question de la fatigue et puis on posait une question si vous aviez une 25ème heure qu'est-ce que vous mettriez dans votre journée et qu'est-ce que vous mettriez donc on leur proposait un certain nombre d'items et pour eux alors contrairement aux autres qui nous parlaient de repos de fatigue de repos récup et sommeil c'était les trois items qui ressortaient fortement chez eux c'était la famille en premier alors c'est dû à leur âge aussi parce que ils sont un peu plus âgés ils sont plus la famille chez eux c'est pas les parents mais c'est plutôt être en couple vu leur niveau d'âge mais voilà c'est un truc assez intéressant quoi et chez eux par exemple le sommeil c'était pas forcément un item qui était important alors dans les arbitrages qu'ils faisaient plus que les autres ils se permettaient d'être en retard est-ce que c'est bien d'être en retard je sais pas mais en tout cas c'était quelque chose qui se permettait est-ce que c'est parce qu'ils ont le statut d'élite qu'ils se pouvaient se permettre on ne pourra pas forcément interpréter et puis ils n'hésitaient pas forcément à sacrifier tout un tas de choses alors dans les heures sacrifiées non hop pardon excusez-moi dans les heures sacrifiées plus que les autres ces activités qui sont liées au travail qu'ils sacrifiaient c'est-à-dire quand ils étaient dans des situations d'urgence ils avaient plutôt peut-être réduire le temps d'entraînement réduire la prépa physique ou réduire le temps de formation et par contre beaucoup moins que les autres ils sacrifiaient des activités qui étaient liées au bien-être c'est-à-dire prépa mentale aller voir les amis et les loisirs alors au final c'était eux qui se disaient le moins en manque de temps par rapport aux autres donc on a vraiment le sentiment que voilà ils sont assez matures ils ont une maturité organisationnelle qui leur permet de faire des priorités sur un certain nombre de choses que ne feraient pas les autres et d'ailleurs en comparaison effectivement les médaillables donc c'était ceux qui étaient juste derrière ils faisaient un petit peu moins d'entraînement un petit peu moins de stage mais ils en étaient vraiment insatisfaits et on les sentait vraiment en quête de performance c'est-à-dire voilà ils voulaient tout mener alors ils avaient généralement un gros projet de formation aussi dans le profil et par contre ils étaient insatisfaits du temps qu'ils allouaient à ce projet c'est-à-dire que non seulement ils avaient un gros projet mais en plus ils auraient aimé encore en faire plus donc on voit très bien que finalement c'est comme s'ils n'étaient pas arrivés à un niveau de maturité qui leur permettait de dire non mais je ne peux pas tout faire en même temps je ne peux pas tout faire je ne peux pas mener deux projets de front qui sont un projet sportif important et un projet de formation donc peut-être que c'est dû à leur âge en tout cas ils n'étaient pas capables de faire des choix qui vont rester équilibrés chose que l'on voit vraiment apparaître chez les plus performants alors chez les espoirs qui était la dernière catégorie donc j'y reviendrai un petit peu après mais bon c'était les sportifs qui vivaient le plus mal leur rythme de vie c'est les plus jeunes il y a beaucoup qui sont lycéens encore donc ils ont vraiment un emploi du temps qui est très serré et qui est incompressible ils sont obligés d'aller finalement à toutes les activités et on a l'impression qu'ils sont en espèce dans une course effrénée toute la journée et ils trouvent insuffisant finalement tous les temps qu'ils allouent aux différentes temporalités alors les conséquences c'est qu'ils sont souvent c'est ceux qui sont le plus en manque de sommeil parce qu'effectivement quand on dit oui on priorise mais on priorise pourquoi ? pour conserver du temps pour des choses qui sont indispensables dormir prendre le temps de manger et si on réduit ces temps là parce qu'on est dans une course effrénée à un moment donné les conséquences elles sont la blessure elles sont un certain nombre de conséquences le surmenage aussi donc effectivement je fais les espoirs quand on leur posait la question qu'est-ce que vous mettriez dans votre journée c'est dormir se reposer et récupérer qui sont les éléments les plus importants alors après après donc je voulais quand même revenir là-dessus il y a deux cas de figure qui sont apparus alors ça c'était la problématique c'est-à-dire est-ce que les plus performants ont un rythme de vie différent mais après derrière on faisait des sous-traitements c'est-à-dire à partir de notre base de données on peut repartir sur un sport on peut repartir sur une question médicale comme on l'a fait avec Alain Frey on peut repartir sur tout un tas de questions et notamment en allant présenter donc en faisant des retraitements pour les pôles on s'est aperçu qu'il y avait deux cas de figure qui étaient assez intéressants qui étaient des pôles qui étaient en rythme décalé et qui étaient des pôles qui étaient en surcharge en surcharger qu'on avait appelé surcharger alors les rythmes décalés c'était quoi ? c'était des gens qui se couchent tardivement qui se lèvent tardivement qui ont un temps de sommeil faible qui font des siestes répétées tous les après-midi et qui ont un petit déjeuner express voire supprimé et rapidement on s'aperçoit qu'ils ont une faible motivation pour leur projet de formation voilà donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en gros ils sont inscrits dans une formation mais bon je vais vous montrer les heures à laquelle ils se lèvent et ainsi de suite on ne peut pas être en formation quand on se lève à plus de 8h voilà donc d'où l'importance finalement du double projet pour relativiser un petit peu ce que j'avais dit au départ ouais ceux qui en font le moins sur le deuxième projet ouais mais ils font quelque chose quelque chose qui leur permet d'être centré sur les surchargés c'est un peu les lycéens qui sont dans une dans une espèce de série de série d'enchaînements perpétuels et qui sont eux pour le coup dans des surcharges et qui qui sont en conséquence en manque de sommeil qui ne prennent pas le temps du petit déjeuner qui sont en fatigue et manque de temps alors pour vous montrer quelques tableaux pour les rythmes décalés effectivement quand on va voir un pôle et qu'on arrive et qu'on voilà et qu'on leur dit voilà il y a 30% de vos sportifs qui se lèvent qui se couchent après minuit qui se lèvent et 50% qui se lèvent après 8 heures on peut dire déjà que le projet de formation on ne doit pas y aller quand on se lève après 8 heures puisque les cours ont dû entre 8 heures après sur les temps de sommeil on a des temps de sommeil qui sont effectivement très peu importants pour les rythmes décalés alors que finalement on s'aperçoit qu'ils ont le temps de dormir mais ils ne vont pas le prendre ça veut dire qu'en fait dans ces temps où ils n'ont rien à faire ils vont s'organiser une espèce de loisir qui peut dériver un loisir parfois un peu festif où on va on va se coucher très tard et au final alors qu'on a le temps on est encore en manque de sommeil alors pour les pour le pôle jeune qui était lui sur un rythme surchargé effectivement il y en a 70% quasiment enfin les trois quarts qui sont en manque de sommeil mais sur le rythme décalé alors qu'ils devraient avoir le temps puisque finalement leur projet de formation ils n'y vont pas et bien ils sont toujours aussi en manque de sommeil voilà donc effectivement le rythme décalé il y en a 25% qui disent être en manque de sommeil en tout cas ils aimeraient bien dormir plus alors qu'ils ont la possibilité de bien dormir plus voilà je suis rapidement passé sur ces tableaux bon après les enseignements c'est surtout qu'il faut trouver un juste équilibre un juste équilibre un emploi du temps ni trop chargé ni trop allégé qu'il faut aider les sportifs pas effectivement à devenir autonome et responsable qu'il faut favoriser et finalement l'étalement des études et qu'il ne faut pas forcément favoriser des années où on se consacre uniquement qu'au sport alors ça peut arriver on a des cas de figure là c'est des généralités on a des cas de figure mais en tout cas pour les statistiques qu'on a on peut remettre en question cette idée voilà donc c'est une question de bon je ne vais pas continuer plus longtemps parce que je vais passer la parole à Dominique sur peut-être les implications pratiques merci Fabrice tu as été un parfait maître du temps bon juste donner quelques exemples très concrets des résultats de l'étude qu'a mené Fabrice et son équipe remercier en même temps un travail vraiment transversal au sein de cette maison entre le pôle du haut niveau mais tous les autres services ça fait vraiment partie des exemples de travail je dirais collégial qui permettent de retirer ensuite des choses très concrètes que l'on va mettre en place et que l'on a déjà mis en place pour nos jeunes sportifs de haut niveau alors avant d'être un maître du temps vous l'avez bien compris on commence par être un espoir dans cette maison on rentre souvent ici à 16 ans un des objectifs notamment lié au double projet c'est d'avoir son bac en tout cas d'avoir un bac en tout cas pour une grande majorité et ça ça fait partie des choses qu'on réussit grâce à la fois à l'étalement des études pour certains en tout cas grâce aussi à l'amélioration des différents services qu'on met à leur disposition et un exemple très concret qu'on est amené à faire avec eux on va proposer cette année une semaine d'intégration pour les nouveaux entrants donc globalement il y a à peu près 70 nouveaux entrants chaque année à l'INSEP sur les 650 athlètes qui sont à l'INSEP et dans les 27 pôles et donc ces nouveaux entrants on va donc leur faire des ateliers de sensibilisation à toutes ces problématiques que vous avez vues et qui ont été décrites par Fabrice à savoir comment mieux gérer son sommeil comment mieux gérer sa nutrition sa récupération comment faire en sorte que lorsque je change d'entraîneur ma foi ça me change aussi ma vie moi qui viens d'un crêpes ou d'un club où je n'avais connu qu'un seul entraîneur et qui du jour au lendemain me demande de m'entraîner deux fois alors que dans mon club ou dans le crêpes sans question je ne m'entraînais qu'une fois par jour tout ça fait que la gestion de la blessure on se rend compte très souvent que cette blessure souvent on a des gens qui arrivent à l'INSEP et qui sont déjà blessés auparavant et dont la charge de travail ne fait qu'accentuer ces problèmes qu'ils ont eu auparavant et qu'ils n'ont pas déclaré donc on a été amené aussi à mettre en place grâce à l'IRMES et au service médical je dirais des tests d'évaluation de prévention donc ils auront un bilan très complet qui leur permet sur une batterie de tests menée avec l'unité à la performance de Norbert Kranz de pouvoir cibler des défaillances ou des déséquilibres à la fois musculaires ou des problèmes d'assimilation de la charge et donc tout ça fait que les entraîneurs et les responsables de pôle à qui nous rendons compte de ces résultats peuvent anticiper et faire un travail très ciblé avec ces jeunes entrants et éviter qu'au bout de deux ou trois mois on ait l'infirmerie pleine à l'INSEP ce qui est souvent le cas notamment dans les mois de novembre décembre janvier quand ils ont pris un rythme de croisière qui les fait qui les rend surchargés comme les a appelés Fabrice donc pour nous c'était important donc on a on a vraiment ce travail collaboratif avec les entraîneurs et les responsables de pôle et l'ensemble des services et je pense que ça fait partie des un peu des conclusions qui n'ont fait que renforcer un peu l'intuition qu'on avait sur un certain nombre d'entre eux mais en tout cas qui fait qu'aujourd'hui on va aussi créer un agenda un agenda pour notamment les entrants quand ils vont rentrer au mois de septembre un agenda dans lequel on va donc insérer des fiches pratiques de bonnes pratiques pour ces jeunes gens qui pour un certain nombre d'entre eux ne connaissent pas je dirais les principes fondamentaux malheureusement de tout ce qui gère leur sommeil leur rythme de vie et leur scolarité donc voilà très succinctement donner deux trois exemples de ce que nous avons mis en place à partir de cette étude là on a encore plein d'autres idées et qu'on va essayer de mener à bien avec mon collègue Patrick Roux et l'ensemble de mes collègues des autres pôles pour qu'on puisse rendre nos athlètes encore plus performants et encore plus maîtres de leur temps merci Merci Fabrice Merci Fabrice Merci Dominique Est-ce qu'il y a des questions ? Merci Fabrice pour ta présentation Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'influence de l'âge puisque là vous constituez quatre groupes Est-ce que vous avez comparé les âges d'un groupe à l'autre ? Parce que j'imagine que sans être même sportif de haut niveau l'âge doit avoir une influence importante sur la façon dont on gère tous ces rythmes entre quelqu'un qui a une trentaine d'années et quelqu'un qui a 16-18 ans j'imagine que l'approche est totalement différente Oui oui effectivement l'âge l'âge d'ailleurs et là je n'ai pas présenté la variable performance mais bon on n'a pas le même âge en fonction des quatre niveaux ça c'était un des éléments qui était important donc on ne va pas être on ne va pas gérer mais comme le dit Dominique c'est un il faut voir ça comme une continuité c'est à dire que quand ils entrent à l'INSEP effectivement ils entrent neufs par rapport à un nouveau rythme de vie donc en fonction du fait qu'ils soient passés par on va dire un cheminement en dehors du du circuit de la performance ou dans un dans un pot ou dans un crêpes avant ils ne vont pas avoir déjà la même appréhension après on s'aperçoit aussi qu'il y a cette période d'adaptation donc c'est pour ça qu'il y a cette période d'intégration qui va être mise en place et c'est justement parce que effectivement c'est les plus jeunes qui sont confrontés à ces difficultés alors en même temps ils sont à un niveau dans leur carrière ou peut-être qu'ils peuvent faire comme le font les lycéens peut-être un peu plus d'études parce qu'ils ne sont pas forcément sur des échéances olympiques à tout moment donc c'est pour ça que peut-être je sais que le pôle tennis ou le pôle basket attend vraiment qu'ils viennent ici pour décrocher aussi leur bac et effectivement donc ça leur donne un emploi du temps quand même qui est particulièrement serré et nous on peut les aider à mieux l'apprendre et on s'aperçoit que dans le profil de ces jeunes ceux qui sont passés par des pôles avant d'arriver vont avoir on va dire une intégration plus facile à ce rythme de vie mais on avait repéré dans les entretiens les difficultés qu'avaient ceux ils nous disaient les premiers temps passés dans l'INSEP où plusieurs nous disaient avoir pensé plusieurs fois à quitter l'INSEP parce que finalement ce rythme nouveau auquel ils étaient confrontés leur était insupportable donc là il y en a certains qui nous ont dit il fallait quasiment 6 mois un boxeur qui m'a dit il y a coup au bout d'un an que j'ai commencé vraiment à assumer ce rythme donc là j'ai été un élément important à prendre en compte dans les rythmes de vie et dans la carrière aussi du sportif et dans les échéances les gyms bon effectivement oui merci Fabrice pour cette réponse courte comment les fédérations et en fait c'est une question à Dominique et à Fabrice mais peut-être aux fédérations qui sont présentes aussi et aux pôles qui sont présents comment est-ce qu'ils ont accueilli vos résultats est-ce qu'ils ont été surpris et quelle disposition ils avaient peut-être déjà mis en place pour gérer cette population de ceux qui sont en recherche de performance finalement je pense qu'ils n'ont pas forcément été complètement surpris ceci étant dit l'avantage de l'étude c'est qu'elle permet d'objectiver un certain nombre de choses qu'on le veuille ou non même si ça se passe à la fois des questionnaires et à la fois à travers des entretiens on n'est jamais sûr à 100% de la véracité de ce que les gens nous rapportent enfin en tout cas vous rapportent dans les entretiens ceci étant dit sur 530 réponses on a quand même une vraie vision de la situation après je pense que certains ont été surpris oui je veux dire ça a quand même conduit à des recadrages ou en tout cas une remise en question du rythme de l'entraînement du pôle ne serait-ce que ça un décalage d'une demi-heure dans la matinée pour certains a un impact assez important sur son engagement ou pas par rapport à ça est-ce que si donc je pense que sport par sport la gym n'étant pas du tout le judo ou n'étant pas le hockey ou n'étant pas le basket chacun a pu mesurer je dirais les contraintes telles qu'il les vit de l'intérieur mais avec l'avantage d'avoir un point de vue un peu extérieur qui permet de je dirais de rendre les choses moins moins subjectives en interne on a toujours besoin d'avoir un regard extérieur cette étude permet ça et nous on se sert de cette étude en tout cas pour avec les entraîneurs et avec les responsables de pôle c'est vraiment un travail collectif d'essayer d'aménager au mieux les cursus c'est des vraies singularités chaque sport a sa logique interne chaque athlète est différent ceci étant il y a un cadre dans cette maison dans lequel on essaie de se tenir et donc il y a une marge de manœuvre quand même au sein du cadre et cette marge de manœuvre évidemment n'est pas la même en fonction des pôles et en fonction des athlètes et de leur niveau ça a été bien spécifié et donc on parlait des décalés et des surchargés c'est vrai que le surmesure tel qu'on le propose notamment aux athlètes médaillables ou médaillés notamment dans l'année pré-olympique qui permet de se préparer pour les Jeux d'une façon forte amène parfois à suspendre entre guillemets l'aspect de formation sans complètement le quitter mais en tout cas de le mettre très entre parenthèses et au lieu de faire je vais dire 4 jours de cours par semaine n'en faire peut-être qu'une demi-journée avec une formation à distance avec des rendez-vous réguliers et en tout cas ciblés qui tiennent compte de la préparation sportive parce que je rappelle quand même que dans cette maison on vient y faire de la performance je veux dire on fait évidemment de la formation mais on vient d'abord faire de la performance pour monter sur un podium ou mondial ou olympique donc voilà en quoi cette étude que nous continuerons en tout cas à explorer avec Fabrice et avec l'ensemble des collègues doit continuer à nous amener à modifier progressivement nos organisations et donc nous le pôle du haut niveau on est un peu dans cette interface entre les services et les pôles et on essaie d'être au mieux dans les intérêts des uns et des autres il ne s'agit pas de tout dérégler au regard d'un pôle voilà en tout cas notre rôle Dominique parle beaucoup mais donc non mais effectivement les retours sur les pôles ont été vraiment particulièrement riches et puis en fait ça a été riche parce qu'on rentrait sur la spécificité c'est à dire quand on arrive des fois je sortais les pourcentages c'est à dire je mettais si c'était un pôle où il y avait 15 individus 15 sportifs on avait 15 particularités et on rentrait sur le nombre de personnes qui dorment mal et ainsi de suite et donc les échanges ont été particulièrement riches et derrière il y avait beaucoup d'attentes aussi sur peut-être qu'est-ce qu'on fait derrière et qu'est-ce qu'on change voilà alors moi j'ai une question est-ce que vous avez projeté vos résultats sur des enquêtes nationales faites sur les catégories d'âge mais alors pas sportives de haut niveau c'est à dire les jeunes en particulier sur le sommeil où on sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'études sur le sommeil des jeunes et est-ce que par exemple vous avez croisé vos résultats pour voir si c'était une spécificité au haut niveau ou si c'était tout simplement la catégorie d'âge sur le sommeil on est largement en dessous de ce qu'on devrait dormir à l'âge à l'âge qu'on sait qu'on sait pas beaucoup mais quand finalement on leur a donné vraiment les heures les temps de sommeil ils se sont dit ah ouais d'accord ok je comprends il y en a il y en a les trois je ne sais pas il y en a eu je me rappelle il y avait un pôle où il y en avait je ne sais plus 30% qui dormaient moins de 7 heures ou peut-être un peu plus est-ce que l'europée est la population oui non 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 c'est en dessous les selles de la population générale sur cette catégorie jeune là vas-y Jean-François oui juste un point je serais quand même par rapport à ces différents points j'appellerais un tout petit peu plus de prudence sur les interprétations des données il faut déjà qu'on puisse prendre l'ensemble de ces points là il y en a quelques-unes qui d'abord sur la partie de présentation que tu fais qui est certes intéressant sur la question de la maîtrise du temps personne n'est maître du temps on subit tous le temps on le subit de façon subjective et on l'interprète il faut qu'on soit là aussi sur l'interprétation des subjectivités du temps très prudent dans la construction de ce que l'on va donner comme facteur explicatif entre autres sur la donnée âge qu'on vient de voir et qui apparaît comme un des éléments majeurs et de la construction de la personnalité et de la construction de l'autonomie et de la construction de la performance c'est des points sur lesquels il faut que chacun puisse voir comment sur cette partie là et y compris en les adaptant puisque ça va être ça le maître mot cette question de l'adaptation progressive en même temps il y a un des points sur lequel on le voit bien c'est-à-dire que tu mets sur la partie préparation mentale un outil qui est celui de l'accès au bonheur dit que c'est une modalité dit que c'est une modalité du bien-être ça reste à démontrer pour l'instant la préparation mentale est ici utilisée pour de la performance ou pour de la prise en charge dans les problèmes psychologiques et dans la prévention d'un contexte qui est autre celui du surmenage notamment celui du surentraînement donc il y a des points sur lesquels il faut qu'on puisse détacher nos points de vue subjectifs de l'interprétation et ensuite qu'on voit comment l'ensemble de ces points là aboutissent à des conclusions qui par ailleurs vont être importantes dans la réorganisation potentielle donc ça c'est tout à fait d'accord il y a juste un petit point de prudence que je voudrais quand même mentionner après bon là c'est une présentation assez synthétique où j'ai essayé quand même de faire des regroupements voilà effectivement quand je dis ils consacrent beaucoup un temps à leur temps de travail parce qu'effectivement l'entraînement c'est un temps de travail si on admet que le sportif est un travailleur et effectivement la préparation mentale c'est quelque chose en tout cas dans les entretiens qui était ressorti plutôt comme quelque chose qui allait les aider à supporter et donc je l'ai plutôt mis sur quelque chose qui va leur permettre de se sentir dans le bien-être voilà maintenant ce n'est qu'une interprétation tu as complètement raison mais alors c'est pour ça qu'il faut retourner dans les données du rapport où là effectivement il n'y a pas d'interprétation c'est les chiffres sur un certain nombre de personnes qui font la fréquence de préparation mentale et après est-ce qu'on trouve ça suffisant et là en l'occurrence il y a un point qui ressort fortement il y a à peu près les deux tiers des sportifs de l'INSEP qui trouvent insuffisant le temps de préparation mentale alors qu'est-ce qu'ils entendent par préparation mentale ça aussi c'est une vraie question mais ça donne des pistes justement de travaux parce qu'il y a à mon avis vraiment un gros travail à faire mais qu'est-ce que ça veut dire la préparation mentale est-ce que c'est de l'imagerie est-ce que c'est du réconfort psychologique voilà donc je pense que là dans l'enquête qu'on fait sur Rio en ce moment on va avoir un gros un gros volet justement sur cette question-là après des sportifs qui sont partis au jeu de Rio merci Fabrice merci Dominique si on veut maîtriser le temps et sur cette session on ne va pas vraiment maîtriser on va passer à l'orateur suivant très bien merci donc on passe après à la fin de cette journée studieuse à la dernière présentation dernière présentation consacrée à l'optimisation de la performance chez des athlètes en disport et à messieurs on vous écoute là aussi j'ose à peine le rappeler à essayer d'être concis de manière à ce qu'on puisse discuter après sans limite bonjour à tous comme ça c'est déjà fait donc je me présente Pascualé Gallo donc je suis donc chercheur à l'IRMES je suis donc dans le cadre à l'IRMES dans le cadre d'une thèse je suis kinésithérapeute au sein de la Fédération française d'handisport je m'occupe donc de l'équipe de France de rugby fauteuil j'ai la particularité aussi d'être malvoyant et ancien athlète de haut niveau j'ai été médaillé aux Jeux olympiques de Pékin en athlétisme avec le relais 4 à 100 mètres donc le handisport c'est quelque chose que je vis tous les jours et depuis longtemps à travers donc mon premier métier celui de kiné et maintenant celui d'enseignant-chercheur vas-y c'est pour passer c'est bon je suis là et pour revenir en arrière ok super merci donc voilà donc désolé pour les petits couacs qu'il va y avoir je suis incapable de lire d'accord donc je vais le faire avec mes connaissances générales je ne vous vois pas non plus donc pas besoin forcément de faire de signes donc comme ça ça c'est fait alors l'optimisation de la perf de manière générale ici beaucoup de gens connaissent la performance dans les sports paralympiques et particulièrement en athlétisme c'est extrêmement complexe la performance ça peut être une valeur métrique par exemple en soit en longueur qui va permettre de classer des individus également une notion de temps comme sur 100 mètres qui va faire que le plus rapide c'est forcément le plus performant en handisport c'est pas du tout le cas parce que la performance elle va englober une variable qui va vraiment rendre très difficile d'analyser une performance dans sa complexité c'est les différences entre les handicaps mais aussi les différences dans les familles de handicap donc on va commencer par ça d'ordre général une petite présentation pour que vous puissiez suivre mieux donc l'étude pour ceux qui ont pu un peu suivre les jeux paralympiques et voir d'autres manifestations en handisport ici on prend l'exemple de la classification internationale qui est réalisée donc par l'IPC qui est l'organisme qui gère le très haut niveau et les sports paralympiques donc ici on a une multitude de nombres d'accord on n'a que des nombres une dizaine une unité les dizaines correspondent à la famille de handicap d'accord ici par exemple le 1 étant l'handicap visuel le 4 étant par exemple l'handicap qui va porter donc une infirmité motrice sur un membre qui s'apparente soit à une amputation soit à une invalidité sur une articulation qui empêche cette utilisation c'est à dire amputer ou assimiler amputer plus le chiffre des unités est petit plus l'handicap est sévère c'est à dire que les T11 T pour track donc pour course F pour field pour les lancer 11 qu'on va correspondre au handicap non voyant 1 l'handicap visuel et donc le 1 de 11 donc la première de l'unité va correspondre à la sévérité voilà donc il faut savoir que d'ordre général beaucoup de personnes en situation de handicap je vais le dire une fois et ensuite on va dire d'handicapés pour aller plus vite aussi sans heurter le public ne sont pas éligibles à haut niveau pourquoi ? parce que c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir une homogénéité dans les catégories donc ils ont essayé de faire en sorte de prendre les handicaps les plus sévères et de sortir les handicaps mixtes donc ce qui va faire que chaque comité national va pouvoir intégrer des handicapés dans leur compétition ce qui va augmenter la densité améliorer l'adversité faire qu'il y ait une émulation de plus en plus forte pour progresser et aller vers la performance mais à haut niveau ces athlétas ne pourront pas être présents il va donc falloir les classifier et c'est ça qui va rendre extrêmement complexe donc l'étude qu'on a commencé à lire Metz en 2014 où on a commencé à se poser comme question quels sont les résultats français comment on existe dans les différentes catégories de handicap est-ce qu'on répond à la logique internationale donc on a pris tout simplement l'Olympiade entre Pékin et Athènes on a réalisé la première fois quatre années de performance et de performance pas de performeur parce que vous imaginez bien qu'en puissance épidémiologique on est un petit peu restreint mais quand on ramène notre puissance de données par rapport au nombre de personnes susceptibles de pouvoir concourir on se retrouve du coup à des ratios assez satisfaisants pour pouvoir essayer d'en sortir des chiffres qui ont une certaine corrélation pour ensuite les techniciens alors déjà il faut savoir que la France correspond à la logique internationale des grands pays donc dans le top 20 c'est-à-dire qu'elle est présente dans toutes les disciplines au niveau international ce qui ne veut pas dire qu'elle sera présente dans toutes les disciplines au jeu paralympique comme chez les Valides plus la distance est courte plus on a de participants et c'est vrai encore plus au niveau paralympique parce que le handicap fait que plus la distance est longue plus la fatigue est donc importante et moins les athlètes vont spontanément vers ce genre de discipline plus l'adaptation est difficile aussi on voit très peu de double amputé de jambe aller courir un marathon ça reste une performance assez extraordinaire qui est faite de temps en temps à haut niveau la densité ne permet pas de créer cette épreuve alors je vous ai mis immédiatement en fait les écarts types pour qu'on se rende compte d'une chose le handisport même aujourd'hui en 2017 avec un boom des performances on est presque au tout début en fait à notre avis du boom des performances qu'il va y avoir c'est simple de constater ça en regardant les écarts types il faut savoir que l'écart type sur la finale du 100 mètres valide aux Jeux Olympiques c'est 0,05 mètres par seconde vous voyez ici donc l'écart type le plus proche entre le meilleur performeur français et le meilleur performeur mondial donc même pas forcément dans la même finale on est autour de 0,3 mètres par seconde ce qui peut être assez abyssal soit on n'est pas bon soit il y a toujours un performeur dans la catégorie de handicap qui tire l'écart type très fortement vers le haut comme ça a pu être le cas au début des années Oscar Pistorius et comme c'est le cas encore maintenant on va voir pourquoi donc j'ai fait un petit rappel des performances aux Jeux Paralympiques de Rio parce que c'est assez intéressant et on y reviendra un petit peu plus tard donc les athlètes la délégation d'athlétisme donc de para-athlétisme a réalisé de mémoire donc 9 médailles arrêtez-moi si je me trompe 3 d'or 2 d'argent 4 de bronze dans à peu près toutes les catégories on a de la malvoyance avec Nantona Keita en catégorie T13 femme et on a donc également des paralysies cérébraux qui vont être donc des infirmités motrices cérébrales plus ou moins légères pour nos médaillés avec Mendy et Louis Radius mais on a aussi Pierre Perbranque 45 ans double médaillé voilà donc quand on voit ça c'est sûr que la relation âge-performance c'est pas forcément la même que dans le sport valide donc on passe donc notre première interrogation ça a été donc avec seulement 4 ans de prise de données pour avoir vraiment une idée sur comment on allait mettre en place notre étude avec la FFH et avec le labo c'était de constater et de mettre en évidence les relations âge-performance pour voir si elles étaient semblables au valide parce qu'on essaie on pensait pouvoir peut-être comparer avec donc l'athlétisme et on s'est vite rendu compte que pour les athlètes debout on n'allait pas trop avoir de problème donc les athlètes debout c'est le graphique de gauche donc les athlètes debout graphique de gauche sur 100 mètres en bleu de mémoire et à droite on est sur marathon et on se rend compte que l'âge sur marathon chez les athlètes fauteuil est beaucoup plus élevé que chez les athlètes déjà en disport debout et encore plus que chez les athlètes valides ça nous a donc amené à vouloir affiner ces études là et donc on a ensuite augmenté très fortement notre base de données qui a été un travail assez difficile ici pour savoir avoir vraiment une notion qui est très très importante pour la suite de l'étude c'est le décalage de plus ou moins deux ans du pic de performance il est vrai entre les valides et les athlètes paralympiques debout et entre les athlètes paralympiques debout et les athlètes en fauteuil c'est à dire entre un champion olympique du 100 mètres en disport quelle que soit la catégorie on est sur des moyennes on va trouver un pic de performance autour de 26 ans et pour les fauteuils sur 100 mètres autour de 28 ans et encore plus tard pour le marathon fauteuil autour de 34 ans de mémoire donc si on affine la première courbe des athlètes debout sur 100 mètres on voit qu'elle correspond à une bie exponentielle avec une phase croissance et une phase décroissante qui correspond en tout point quasiment à une courbe d'athlètes valide avec la seule différence du décalage du pic de performance donc celle-ci elle ne donne pas réellement d'informations très 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 importantes mais elle nous permet de constater que ici c'est la physiologie qui va dominer sur le handicap encore une fois il faut être prudent avec les interprétations parce que bon il y a quand même des membres en moins une capacité physiologique qui va peut-être être diminuée mais tout de même les membres moteurs porteurs de la course à pied étant les mêmes chez les debout que chez les valides on peut s'attendre à avoir le même style de réponse ce qui n'est pas le cas donc chez les athlètes en fauteuil où on peut constater un léger plateau donc qui est ce qui va être un léger plateau c'est vraiment c'est faux de dire un léger plateau on a un vrai plateau de performance qui n'existe nulle part qui peut nous laisser croire ou penser qu'on a deux types d'individus capables de performer chez les athlètes en fauteuil encore une fois ici avec prudence on a donc un pic autour de 34 ans mais on a des athlètes capables de gagner assez jeunes et capables de gagner assez tard pour exemple donc à Rio avec Pierre Ferbran qui fait deux médailles sur 200 et 800 mètres donc ici vous imaginez bien que cette phase de plateau qui n'était pas du tout en accord avec ce qu'on s'attendait de la physiologie nous amène donc à faire le même raisonnement peut-être qu'en fauteuil c'est pas l'utilisation des mêmes muscles les membres supérieurs le ratio de fibres n'étant pas le même peut-être qu'on atteint une maturité athlétique plus tard il y a une utilisation d'une interface donc la machine entre le corps et la performance directe donc on s'est dit pas de problème on va continuer et donc on va regarder la relation âge vitesse d'accord donc pardon la relation performance vitesse donc encore une fois pour les deux bouts ça ressemble très fortement à ce que vous avez pu déjà regarder donc chez les valides plus la distance augmente plus la vitesse diminue il est vrai donc il y a plusieurs catégories de handicap qui ont été observées donc on a pris des malvoyants des amputés de membres sup et des amputés de membres inférieurs le graphe de gauche corrèle d'accord complètement les résultats excusez-moi j'ai oublié de préciser que sur donc les courbes précédentes et celles-ci on a donc 16 saisons donc à partir de 2003 jusqu'à Rio pourquoi à partir de 2003 il existe bien évidemment le Paralympique ça existe depuis bien plus tôt que ça seulement la classification des handicaps n'est à peu près fiable que depuis l'année avant les Jeux Paralympiques d'Athènes c'est-à-dire qu'avant je vais vraiment dire quelque chose de choquant mais un pays s'il était un petit peu malin qu'il y avait un ophtalmo qui était dans les instances internationales vous pouviez presque faire courir quelqu'un qui était très myope avec des malvoyants ça c'est vu donc après les records ont été annulés etc donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre les données à partir de 2003 de toute façon quand on analyse des données antérieures il y a énormément de biais parce qu'on a vraiment des performances qui même aujourd'hui ne sont pas réalisés donc c'est vraiment assez simple à comprendre et à pouvoir supprimer de la méthodologie donc quand on a fait ce même raisonnement sur des athlètes en fauteuil donc catégorie 52, 53 et 54 ici il manque la catégorie 51 qui est la catégorie la plus sévère qui correspond au tétraplégique et assimilé tétraplégique malheureusement on n'a pas assez de données vous imaginez sur 16, 17, 17 ans on n'a pas assez de données afin d'avoir des courbes satisfaisantes pour essayer d'en tirer quelque chose vous imaginez bien que des tétraplégiques dans le monde il n'y en a pas énorme non plus et des tétraplégiques qui vont s'entraîner dur pour essayer de gagner il y en a encore moins pourquoi il y en a encore moins ? parce que les 52 c'est aussi des tétraplégiques et que dans la roulette russe du handicap on peut naître tétraplégique complet ou tétraparésique assimilé avec donc peut-être une meilleure récupération qui fait que vous allez être dans la même catégorie mais soit vous vous retrouvez dans le haut de la catégorie soit vous vous retrouvez dans le bas de la catégorie donc plus on va dans les handicaps sévères plus il est difficile d'exister et plus les athlètes sont rapidement découragés c'est pour ça aussi qu'on a donc une densité qui est plus élevée vers le haut des catégories c'est-à-dire T13 T44 T54 ensuite ce qui est intéressant de constater c'est que les deux catégories différentes sont assez semblables ça correspond à peu près à la similitude qu'on peut avoir sur le graphe de gauche à des vitesses différentes donc 53-54 54 donc paraplégique et assimilée avec quasiment enfin pas quasiment avec tout le tronc et 53 une partie du tronc d'accord ce qui va rendre plus instable le fauteuil et donc va être il va avoir moins de capacité à propulser le fauteuil et donc techniquement moins rapide on est encore sur du technique même la classification ce degré là elle prend malheureusement pas encore assez le terrain on ne le prend pas on compte assez le terrain par rapport aux aptitudes physiques sur une table de kiné ou une table de médecin MPR ici vous avez pu remarquer donc on retrouve un plateau pourtant il n'y a plus de relation H-perf on est sur perf vitesse et on a également un plateau alors ça ça nous a quand même beaucoup surpris puis après ça nous a vite moins surpris on est à la vitesse qui augmente jusqu'au 800 m à peu près une phase de plateau jusqu'au 5000 ça descend légèrement au niveau du 10000 puis ça remonte au niveau du marathon donc c'est assez simple c'est en partie lié au fauteuil oui mais pas tout à fait c'est lié au fauteuil mais ça peut aussi être lié à la piste c'est à dire que la forme de la piste fait que la vitesse maximale qu'on peut acquérir n'est pas la vitesse optimale pour virer et donc les athlètes réduisent leur vitesse afin d'augmenter ou de garder ce qui a été dit un petit peu avant de garder leur valeur maximale légèrement plus basse mais beaucoup plus longtemps donc ça c'est encore une fois extrapolation de données extrêmement difficile à prouver mais mine de rien sur 16 saisons on retrouve la même chose et l'analyse terrain avec les techniciens corrèle ce dire c'est à dire qu'il n'y a quasi plus aucun athlète capable de partir devant seul et de gagner pourquoi ? parce que ça met en évidence aussi autre chose le fauteuil aujourd'hui la technologie a avancé à tel point qu'on se retrouve plus en train de faire du vélo entre guillemets un vélo modifié sur piste d'athlétisme qu'à faire du 400 du 800 du 1500 donc ça ça va prendre en considération ici ce n'est plus de l'athlétisme c'est une forme différente de l'athlétisme et c'est une forme de vélo différent ici on va avoir vous imaginez bien les phénomènes d'aérodynamisme les phénomènes de freinage au vent les phénomènes d'accélération en fonction du revêtement etc etc mais également quelque chose qui corrobore le plateau lié à l'âge c'est la technicité en course l'expérience qu'on a beaucoup moins besoin en étant debout mais qu'on retrouve aussi chez les athlètes debout avec des athlètes capables de performer plus tard sur des courses ou des championnats tactiques où on a vraiment le vieux loup qui va ressortir sa vitesse moyenne mais en capacité de réduire l'allure le plus longtemps possible afin de gagner c'est des choses qu'on retrouve également dans ces catégories de handicap et qui vont nous intéresser beaucoup afin d'observer à quel moment on va pouvoir optimiser la performance chez nos athlètes donc paralympiques donc pour entre guillemets résumer un petit peu tout ça et avoir un petit peu notre ressenti par rapport aux familles de handicap et bien on a pris les 10% des meilleurs performeurs toutes catégories confondues et on s'est rendu compte comme on ne pouvait l'imaginer que plus le handicap est sévère plus vous disparaissez mais c'est pas tout à fait vrai ce qui prouve bien que la membrane entre deux catégories elle est pas si épaisse que ça donc soit entre guillemets il y a des tricheurs en dessous soit le handicap fait qu'il a entre guillemets la génétique la chance et le handicap parfait pour ultra dominer sa catégorie ce qui fait qu'on a une disparition des 51 et des 52 donc PA et P2A sur le graphique de gauche c'est avec abdo d'accord et partiellement avec abdo ok donc para avec abdo et para sans abdo on se rend bien compte que ici ne demeure que les T54 dans le cadre de ma thèse je suis en train d'étudier les profils individuels des meilleurs performeurs sur les 10 dernières années d'accord et on se rend compte que même dans les T54 et bien on a une disparition progressive des paraplégiques vrais au détriment des assimilés donc encore une fois même dans les handicaps les moins sévères va dominer va résister cette fameuse sélection naturelle liée au handicap d'accord qu'on retrouve aussi d'accord chez les athlètes valides et qui tend à amener les performances vers le haut mais qui tend aussi à mettre le doigt sur quelque chose plus les performances vont être tirées vers le haut plus les athlètes qui vont arriver dans les catégories de handicap vont vraiment être aux limites de la classification c'est là qu'on pourra s'interroger sur cette capacité de certains pays ou de certains athlètes à travailler la classification à maîtriser leur spasticité pour un paralysé cérébral à maîtriser un verrouillage articulaire pour une assimilée amputée sous-entendu plus on est habile plus on peut passer entre les mailles du filet et c'est pas du dopage c'est impossible à prouver et on a donc un peu la même chose chez les athlètes debout à droite on se rend compte qu'on a une perte des handicapés entre guillemets les plus sévères et par exemple pour nous en France il y a un sportif que vous avez pu croiser peut-être à l'INSEP qui est Timothée Adolphe qui en travaille beaucoup on a beaucoup de retours terrain qui est un envoyant il est devenu un envoyant Tim donc Timothée lui il a vu il a acquéri des capacités visuelles qui aujourd'hui lui permettent d'exister encore dans sa catégorie dans sa catégorie T11 les non-voyants congénitaux ont disparu de la circulation ils n'existent plus donc là typiquement on peut extrapoler encore des données de neurosciences ici on pourrait se demander si le côté plastique acquis avant n'est pas un atout majeur pour la performance plus tard là encore vous voyez ici par l'analyse de performance on arrive on peut en déduire des axes de recherche assez incroyables donc je vous ai mis donc à gauche des records du monde que vous avez pu connaître donc vous avez donc le visuel de mémoire en 2015 125 records du monde battus en athlétisme pas dans les sports paralympiques en athlétisme aux jeux paralympiques c'était 300 records je crois ou près de 300 records donc juste en athlée 125 records et en 2015 et en 2016 un peu moins 115 mais ça c'est peut-être lié au fait qu'il y a la préparation paralympique qui dure plus longtemps et les athlètes vont peut-être un petit peu plus se réserver pour sortir au moment des JO et en règle générale quand on sort qu'au moment des JO on n'est pas aussi bon que l'année d'avant au championnat du monde donc il y a un record qui a beaucoup fait parler les 8m40 de Marcus Rehm donc là typiquement c'est de la performance on analyse 8m40 inconsciemment ici on a tous comparé ou valide on prend le record en dessous d'accord Marcus Rehm c'est un amputé tibial excusez-moi pour ceux qui ne savent pas qui c'est même si j'en doute en dessous donc on a un record en son longueur 6m77 de mémoire excusez-moi si je me trompe ça doit être quelque chose comme ça pour un amputé fémoral en tant que kiné je trouve 6m77 pour un amputé fémoral beaucoup plus impressionnant que 8m40 pour un amputé tibial pas de genou capacité d'impulsion moindre et il est capable de faire la performance réalisée sur son pied prothédique idée quasiment identique de l'autre côté voilà comment on pourrait analyser une performance paralympique déduite ce qu'on ne peut pas faire avec Marcus Rehm on est obligé d'extrapoler sa performance d'accord de dire c'est un très beau record du monde paralympique on ne peut pas le comparer la performance est appréciable parce qu'il est amputé parce qu'il est déséquilibré sur ses appuis etc mais évidemment on peut avoir exactement le même profil de raisonnement pour incriminer sa performance d'accord l'idée c'est pas d'incriminer ou de mettre en valeur Marcus Rehm c'est voilà il est athlète paralympique il a été capable comment encore ça c'est pas le domaine de cette étude là de réaliser cette performance est-ce que c'est plus grâce à lui plus grâce au matériel ça c'est nos collègues de l'autre labo de recherche qui vont nous le dire peut-être dans quelques années en dessous j'ai mis un record du monde sur 100 mètres vous avez vu c'est pas incroyable 20 secondes T51 c'est un tétraplégique donc tétraplégique je le connais d'accord il a donc quasiment c'est pas quasiment il a comme mobilité uniquement l'épaule il a un triceps coté à 1 c'est à dire qu'il a très 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 peu de triceps il est incapable de trente le bras contre la pesanteur qui a une cotation à 3 et il est donc capable de faire de propulser son fauteuil grâce à une technique qui s'appelle le back end donc il va utiliser donc l'inervation de son long biceps qui va lui permettre de faire de la supination et grâce à ce phénomène de supination il va réussir à tracter la roue d'accord parce que c'est ça à tracter la roue de l'arrière vers l'avant performance d'autant plus remarquable extraordinaire quand on sait les efforts qu'il faut pour déplacer un fauteuil le poids qu'ils n'ont pas d'équilibre postural et du coup qu'il faut qu'il soit très encaissé dans le fauteuil pour pouvoir réaliser ça donc là encore une fois des axes de recherche et d'études sur le positionnement fauteuil des blessés lourds c'est néant ça n'existe pas dans la littérature ici là il y a vraiment des choses à aller faire à aller chercher parce qu'on voit que chez eux dans cette catégorie là les records ils n'explosent pas parce que personne ne cherche parce qu'il y a très peu d'athlètes on dit que ce n'est pas forcément intéressant parce qu'on en oublie les retombées qu'on peut avoir derrière en santé publique par exemple donc sur la droite je rappelais juste donc qu'on a une disparition progressive de certaines catégories et c'est donc dommageable pour l'aspect performance dans le handicap mais qui correspond à l'aspect performance dévalide du marketing de la décommunication etc etc donc il y a une conclusion générale qui s'est faite de spontanément vous imaginez bien que c'est extrêmement compliqué d'optimiser la performance en disport encore plus quand on a assez peu de recul aujourd'hui le recul que nous avons il vient quasiment que de la part des techniciens la création de cette base de données était extrêmement difficile vous imaginez bien que les classifications de handicap évoluent en fonction des handicaps en fonction des nouveaux handicaps que l'on découvre des assimilations et donc on rabote on renouvelle à chaque fois les catégories de handicap ce qui fait que pour faire de l'analyse entre guillemets avec une méthode de qualité on est dépendant du temps heureusement entre guillemets en épidémiologie le temps ça ne nous gêne pas trop ça nous laisse le temps de continuer à chercher encore et encore par rapport au terrain à mon sens voilà ce qu'on avec la FED donc avec le médecin Frédéric Kruzakiewicz qui n'est pas là donc qui s'en excuse et notamment les techniciens que je rencontre lors des sessions de formation de cadre où on va leur apporter l'expertise kiné et l'expertise donc des données des différentes réunions que je peux avoir donc au sein du labo ici les données nous font penser à plusieurs choses la capacité à détecter qui est la même chez les valides et chez les handisports il n'y a pas de problème sauf que chez les valides quand on détecte entre guillemets on va essayer de chercher des jeunes qu'on va essayer de former et bien dans les familles de handicap c'est extrêmement compliqué parce qu'on a deux modèles possibles deux modèles performants j'entends j'entends pas on a volontairement pas pris tous les modèles d'athlètes possibles on a pris nous les modèles les profils type des 20 meilleurs performeurs sur les 10 dernières années autrement dit l'élite de l'élite comment l'élite se crée comment elle se forme d'accord donc on a deux modèles on a la variable donc je vais je vais marcher excusez-moi pour pouvoir lire on a donc la variable X qui va être une inconnue sportive ou pas le handicap acquis malheureusement soit la maladie dégénérative soit l'accident l'évolution donc X handicap quelle va être sa pathologie donc on a deux inconnues dans le premier profil et ensuite la notion de temps et d'adaptation qui va emmener à la performance donc pour faire le lien par exemple avec les interventions que j'ai eu juste avant sur l'adaptation le temps le maître du temps typiquement chez la majorité de mes athlètes ça rebondit aussi sur ce qu'a dit Jean-François Toussaint la notion de bonheur et de temps on en parlait cru chez un athlète tétraplégique elle est strictement corrélée strictement corrélée à 0,01 je pense à sa capacité à aller aux toilettes au réveil si mon athlète il me dit je suis bloqué j'ai pas pu aller aux toilettes j'ai des problèmes intestinaux je peux pas me mettre sur le fauteuil j'ai mal elle est foutue sa journée mais c'est toute sa journée qui est foutue journée de perte etc et ça va rebondir par exemple sur la compatibilité activité de vie quotidienne entraînement et on a un second profil donc l'handicap inné d'accord une inconnue l'évolution en fonction du handicap à la naissance le temps d'adaptation et la performance ici donc on a si on faisait des maths on enlèverait donc x handicap des deux côtés et il nous resterait x sportif ou pas ça rebondit sur le cas de Timothée Adolphe comment ça va nous être possible à nous avec donc des équipes de recherche fondamentale sur le terrain et nous en analysant les stats de savoir si quelqu'un qui a été sportif avant d'accord peut-être plus ou moins performant que quelqu'un qui a un handicap inné mais aussi à quelle vitesse il va devenir performant et ça c'est fondamental pour nous à quelle vitesse parce qu'on va pouvoir peut-être le chercher plus tôt ou alors le laisser d'accord se développer développer des capacités physiologiques autres qui vont faire que le temps et l'adaptation va pouvoir être encadré encadré comment donc d'abord par une bonne détection la détection c'est quoi ça veut dire former les entraîneurs former peut-être même vous l'auditoire les individus à savoir que dans son entourage il y a peut-être quelqu'un qui a le profil de faire du sport en e-sport donc il a peut-être le besoin d'aller à l'encontre de ça d'accord et ça comment nous on peut essayer entre guillemets via les données de s'en rendre compte et bien c'est simple c'est la densité nous on n'a pas forcément une densité qui augmente d'année en année soit parce que les handicapés entre guillemets ils n'augmentent pas d'année en année ils ont tendance même à diminuer et tant mieux mais il en reste toujours autant d'accord ensuite dans un deuxième temps ça va être donc cette fameuse densité que je viens d'expliquer plus la densité va être importante plus on aura pays la France la chance de trouver d'accord la perle rare qui va faire qu'on va avoir de multiples médaillés ensuite encore une fois on a l'importance d'un pôle médical performant qui va être capable d'encadrer d'accord et de suivre de faire évoluer en fonction des recherches médicales et aussi des recherches par exemple matérielles ok la vie l'activité quotidienne d'un individu qui va améliorer sa vie de tous les jours au profit de l'entraînement et ensuite dernier item d'accord typiquement on en a parlé avant compatibilité de l'activité de vie quotidienne c'est pareil pour l'adolescent valide que pour l'athlète en fauteuil voire pire pour l'athlète en fauteuil tous les déplacements d'un athlète en fauteuil d'accord ils vont consommer de l'énergie si ça consomme de l'énergie comment ça en consomme beaucoup pas beaucoup ça a une adaptabilité au travail est-ce que son travail il est adapté complètement pas complètement quand il arrive à l'entraînement quelle dose d'énergie il a déjà perdu par rapport à un valide on n'en sait strictement rien donc ceux qui ont des idées de recherche là il y a et le on n'en sait strictement rien il nous fait voir une chose qui est très importante dans les données c'est que si on regarde dans ce que j'ai commencé à faire pour ma thèse à affiner vraiment les profils on se rend compte que les meilleurs performeurs de tous les temps dans les sports paralympiques sont des athlètes innés mais ceux qui perfent le mieux et le plus longtemps j'entends c'est à dire qu'ils sont réguliers à haut niveau sont des athlètes qui ont un profil acquis d'accord soit on n'est pas en mesure d'aller chercher les innés assez tôt pour leur faire faire du sport résultat le pic de performance ils se décalent et ils ne peuvent plus être au top d'accord soit dans notre capacité de passer de l'hôpital au terrain d'accord c'est à dire donc les entraîneurs les pôles sportifs etc il y a quelque chose qui ne va pas il y a un lien qui manque il y a un lien qui manque et on le voit clairement dans notre incapacité à haut niveau à neuf médailles au jeu paralympique quand vous voyez le nombre de catégories le nombre d'épreuves qui est en athlétisme très sincèrement c'est bien mais c'est pas terrible on peut faire beaucoup mieux donc on peut faire beaucoup mieux ça passe vraiment par des structures sportives qui mettent en lien ce genre de données avec le terrain et donc ma thèse elle m'apporte donc et cette étude là vers deux questions qui va être donc qui de l'inné où l'acquis va parfait le plus vite le plus tôt ou le plus longtemps entre guillemets mais surtout combien de temps combien de temps va durer cette notion là cette notion qui est très très importante ok de temps et d'adaptation plus cette notion de temps et d'adaptation va être longue plus l'athlète risque de dépasser son pic de performance et ce temps et adaptation là il est strictement malheureusement corrélé à l'évolution du handicap et à notre capacité à faire évoluer le matériel à avoir la bonne prothèse le bon fauteuil au bon moment pour que l'athlète puisse entre guillemets dans sa carrière avoir la chance d'avoir le meilleur matériel possible proche de son pic de performance voilà merci à tous merci bien il nous reste hélas uniquement le temps d'une question très courte avec une réponse très courte il n'y a pas de question si Yael c'était bien aussi désolé je n'en sais rien du tout donc c'est une question très ouverte est-ce qu'on a une idée de ce qu'ont mis en place les anglais pour atteindre ce niveau de performance est-ce qu'ils ont appliqué certains des résultats que vous mettez ce sont tous des athlètes professionnels dès qu'ils rentrent sur liste espoir ils sont tous payés détachés pour faire du sport avec des grands avec l'état qui paye donc ils n'ont pas de prime un peu comme sur le modèle des modèles dévalides mais en plus de ça ils ont en fait des pôles des structures qui va à l'encontre de malheureusement ce qu'on fait en société donc là il y a un petit peu de politique c'est-à-dire que nous on fait beaucoup d'intégration ils ont sorti ce modèle là ils ont créé des pôles de performance paralympique où ils ne travaillent que pour développer le développement de la performance paralympique les premiers qui ont fait ça c'est les Suisses à notre huile ils ont eu d'excellents résultats avec notamment Marcel Hugues qui est un athlète atteint de spina bifida et qui a tout écrasé là où Arnaud Assoumenier allait s'entraîner etc et les Britanniques ils ont fait pareil résultat excellent résultat de rien Très bien merci beaucoup on va donc clore cette journée extrêmement studieuse et intéressante au plan des contributions scientifiques je vais laisser la parole donc à madame Audrey Pérusin pour clore cette journée Merci Xavier écoutez je vais être brève parce que je sais que vous avez toutes et tous soit des trains ou en tout cas des contraintes derrière simplement pour vous remercier une nouvelle fois de votre présence saluer la performance puisque nous sommes à l'INSEP et nous ne parlons que de performance de nos porteurs de projets qui se sont tous prêtés à l'exercice aujourd'hui alors je n'ai malheureusement pas eu à pub à être avec vous en début d'après-midi mais j'ai déjà eu un certain nombre d'échos et les prestations étaient tout à fait remarquables encore cet après-midi donc merci à eux d'avoir fait ce travail extrêmement important devant vous devant l'ensemble des acteurs nécessaires et qui relatent qui consacrent leur temps au sport de haut niveau à la performance nous tâcherons avec leur accord de vous faire parvenir l'ensemble de leurs présentations ainsi que les fiches de synthèse pour chacun des projets qui ont été constitués en amont de cette présentation l'idée est bien de valoriser de capitaliser sur ce qui a été présenté aujourd'hui nous offrons également un bilan un bilan à l'occasion du prochain conseil scientifique et médical de formation que nous tiendrons dans le courant du mois de mai bilan partagé avec pour objectif d'optimiser la construction de l'appel à projet afin d'améliorer encore plus notre souci d'accompagnement auprès des fédérations sportives dans leur recherche de performance avec trois maîtres mots je les ai dit dans mes propos introductifs ce matin l'éthique l'éthique dans l'attribution des moyens ça j'y tiens plus particulièrement le deuxième c'est notre souci d'ouverture que nous souhaitons bien évidemment consolider tout au long de cette Olympiade et le troisième c'est de construire encore mieux encore davantage mais je pense que nous avons eu des exemples significatifs aujourd'hui un système intégré totalement intégré entre la recherche et la performance voilà je ne peux pas conclure sans remercier également nos animateurs coordonnateurs qui tout au long de cette journée ont fait le lien entre les interventions et ont été les gardiens du temple du temps donc merci à Anne merci à Mathieu merci à Xavier merci à Eve pour leur investissement et leur participation aujourd'hui merci également à tous les étudiants à Sinisha que je vois là-bas à Margaret et à Jamila qui sont juste derrière la porte qui sont les chevilles ouvrières logistiques de cette journée et comme vous vous en doutez tous sans eux rien n'est possible donc un grand merci à tous je vous souhaite de rentrer sereinement heureusement chez vous nos travaux continuent et nous aurons l'occasion de les réévoquer et de les représenter devant vous pour ceux qui quittent l'établissement une navette vous attend à l'accueil donc devant l'entrée de l'établissement et qui vous conduira jusqu'au château de Vincennes merci encore à toutes et à tous et à très bientôt applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021